Dans un pays fort éloigné de celui-ci, l'on voit une grande ville où le commerce florissant entretient l'abondance. Elle a compté parmi ses citoyens un marchand heureux dans ses entreprises et sur qui la fortune, au gré de ses désirs, avait toujours répandu ses plus belles faveurs. Mais s'il avait des richesses immenses, il avait aussi beaucoup d'enfants. Sa famille était composée de six garçons et de six filles. Aucun n'était établi. Les garçons étaient assez jeunes pour ne se point presser. Les filles, trop fières des grands biens sur lesquels elles avaient lieu de compter, ne pouvaient aisément se déterminer pour le choix qu'elles avaient à faire. Leur vanité se trouvait flattée des assiduités de la plus brillante jeunesse. Mais un revers de fortune, auquel elles ne s'attendaient pas, vint troubler la douceur de leur vie. Le feu prit dans leur maison. Les meubles magnifiques qui la remplissaient, les livres de comptes, les billets, l'or, l'argent et toutes les marchandises précieuses qui composaient tout le bien du marchand, furent enveloppées dans ce funeste embrasement qui fut si violent qu'on ne sauva que très peu de choses. Ce premier malheur ne fut que l'avant-coureur des autres. Le père, à qui jusque alors tout avait prospéré, perdit en même temps, soit par des naufrages, soit par des corsaires, tous les vaisseaux qu'il avait sur la mer. Ses correspondants lui firent banqueroute. Ses commis dans les pays étrangers furent infidèles. Enfin, de la plus haute opulence, il tomba tout à coup dans une affreuse pauvreté. Il ne lui resta qu'une petite habitation champêtre située dans un lieu désert, éloigné de plus de cent lieux de la ville dans laquelle il faisait son séjour ordinaire. Contraint de trouver un asile loin du tumulte et du bruit, ce fut là qu'il conduisit sa famille, désespérée d'une telle révolution. Surtout les filles de ce malheureux père n'envisageaient qu'avec horreur la vie qu'elles allaient passer dans cette triste solitude. Pendant quelque temps, elles s'étaient flattées que, quand le dessin de leur père éclaterait, les amants qui les avaient recherchés se croiraient trop heureux de ce qu'elles voudraient bien se radoucir. Elles s'imaginaient qu'ils allaient tous à l'envie briguer l'honneur d'obtenir la préférence. Elles pensaient même qu'elles n'avaient qu'à vouloir pour trouver des époux. Elles ne restèrent pas longtemps dans une erreur si douce. Elles avaient perdu le plus beau de leurs attraits, en voyant comme un éclair disparaître la fortune brillante de leur père. Et la saison du choix était passée pour elles. Cette foule, empressée d'adorateurs, disparut au moment de leur disgrâce. La force de leur charme n'en put retenir aucun. Les amis ne furent pas plus généreux que les amants. Dès qu'elles furent dans la misère, tous, sans exception, cessèrent de les connaître. On poussa même la cruauté jusqu'à leur imputer le désastre qui venait de leur arriver. Ceux que le père avait le plus obligé furent les plus empressés à le calomnier. Ils débitèrent qu'il s'était attiré ses infortunes par sa mauvaise conduite, ses profusions et les folles dépenses qu'il avait fait et laissé faire à ses enfants. Ainsi, cette famille désolée ne put donc prendre d'autre partie que celui d'abandonner une ville où tous se faisaient un plaisir d'insulter à sa disgrâce. N'ayant aucune ressource, ils se confinèrent dans leur maison de campagne, située au milieu d'une forêt presque impraticable et qui pouvait bien être le plus triste séjour de la terre. Que de chagrin ils eurent à essuyer dans cette affreuse solitude ! Il fallut se résoudre à travailler aux ouvrages les plus pénibles. Hors d'état d'avoir quelqu'un pour les servir, les fils de ce malheureux marchand partagèrent entre eux les soins et les travaux domestiques. Tous, à l'envie, s'occupèrent à ce que la campagne exige de ceux qui veulent en tirer leur subsistance. Les filles, de leur côté, ne manquèrent pas d'emploi. Comme des paysannes, elles se virent obligées de faire servir leurs mains délicates à toutes les fonctions de la vie champêtre. Ne portant que des habits de laine, n'ayant plus de quoi satisfaire leur vanité, ne pouvant vivre que de ce que la campagne peut fournir, bornées aux simples nécessaires, mais ayant toujours du goût pour le raffinement et la délicatesse, ces filles regrettaient sans cesse et la ville et ses charmes. Le souvenir même de leurs premières années, passées rapidement au milieu des rises et des jeux, faisait leur plus grand supplice. Cependant, la plus jeune d'entre elles montra dans leur commun malheur plus de constance et de résolution. On la vit par une fermeté bien au-dessus de son âge prendre généreusement son parti. Ce n'est pas qu'elle lui donnait d'abord des marques d'une véritable tristesse. Hé ! qui ne serait pas sensible à de pareils malheurs ? Mais après avoir déploré les infortunes de son père, pouvait-elle mieux faire que de reprendre sa première gaieté, d'embrasser par choix l'état seul dans lequel elle se trouvait, et d'oublier un monde dont elle avait avec sa famille éprouvé l'ingratitude et sur l'amitié duquel elle était si bien persuadée qu'il ne fallait pas compter dans l'adversité ? Attentive à consoler son père et ses frères par la douceur de son caractère et l'enjouement de son esprit, que n'imaginaient-elles point pour les amuser agréablement ? Le marchand n'avait rien épargné pour son éducation et celle de ses sœurs. Dans ses temps fâcheux, elle en tira tout l'avantage qu'elle désirait. Jouant très bien de plusieurs instruments qu'elle accompagnait de sa voix, s'étaient invité ses sœurs à suivre son exemple, mais son enjouement et sa patience ne firent encore que les attrister. Ces filles, que de si grandes disgrâces rendaient inconsolables, trouvaient dans la conduite de leurs cadettes une petitesse d'esprit, une bassesse d'âme et même de la faiblesse à vivre gaiement dans l'état où le ciel venait de les réduire. « Qu'elle est heureuse ! » disait l'aînée. « Elle est faite pour les occupations grossières. Avec des sentiments si bas, qu'aurait-elle pu faire dans le monde ? » Pareil discours était injuste. Cette jeune personne eût été bien plus propre à briller qu'aucune d'elles. Une beauté parfaite ornait sa jeunesse, une égalité d'humeur la rendait adorable. Son cœur, aussi généreux que pitoyable, se faisait voir en tout. Aussi sensible que ses sœurs aux révolutions qui venaient d'accabler sa famille, par une force d'esprit qui n'est pas ordinaire à son sexe, elle sut cacher sa douleur et se mettre au-dessus de l'adversité. Tant de constance passa pour insensibilité, mais on l'appelle aisément d'un jugement porté par la jalousie. Connue des personnes éclairées pour ce qu'elle était, chacun s'était empressé de lui donner la préférence. Au milieu de sa plus haute splendeur, si son mérite la fit distinguer, sa beauté lui fit donner par excellence le nom de la belle. Connue sous ce nom seul, en fallait-il davantage pour augmenter la jalousie et la haine de ses sœurs ? Ses appâts et l'estime générale qu'elle s'était acquise eût dû lui faire espérer un établissement encore plus avantageux qu'à ses sœurs. Mais touchée seulement des malheurs de son père, loin de faire quelques efforts pour retarder son départ d'une ville dans laquelle elle avait eu tant d'agréments, elle donna tous ses soins pour en hâter l'exécution. Cette fille fit voir dans la solitude la même tranquillité qu'elle avait eue au milieu du monde. Pour adoucir ses ennuis dans ses heures de relâche, elle ornait sa tête de fleurs, et comme à ses bergères des premiers temps, la vie rustique, en lui faisant oublier ce qu'il avait le plus flatté au milieu de l'opulence, lui procurait tous les jours d'innocents plaisirs. Déjà deux années s'étaient écoulées, et cette famille commençait à s'accoutumer à mener une vie champêtre lorsqu'un espoir de retour vint troubler sa tranquillité. Le père reçut avis qu'un de ces vaisseaux qu'il avait cru perdus venait d'arriver à bon port richement chargé. On ajoutait qu'il était à craindre que ces facteurs, n'abusant de son absence, ne vendissent sa cargaison à vil prix, et que par cette fraude, ils ne profitassent de son bien. Il communiquait cette nouvelle à ses enfants, qui ne doutèrent pas un moment qu'elle ne les mit bientôt en état de quitter le lieu de leur exil. Surtout les filles, plus impatientes que leurs frères, croyant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre rien de plus positif, voulaient partir à l'instant et tout abandonner. Mais le père, plus prudent, les pria de modérer leur transport. Quelque nécessaire qu'il fût à sa famille, dans un temps surtout où l'on ne pouvait interrompre les travaux de la campagne sans un notable préjudice, il laissa le soin de la récolte à ses fils et prit le parti d'entreprendre seule un si long voyage. Toutes ces filles, excepté la cadette, ne faisaient plus de doute de se revoir bientôt dans leur première opulence. Elles s'imaginaient que quand le bien de leur père ne deviendrait pas assez considérable pour qu'il les ramena dans la grande ville, lieu de leur naissance, il en aurait du moins assez pour les faire vivre dans une autre ville moins florissante. Elles espéraient y trouver bonne compagnie, y faire des amants, profiter du premier établissement qu'on leur proposerait. Ne pensant déjà presque plus aux peines que depuis deux ans elles venaient d'essuyer, se croyant même déjà, comme par miracle, transportées d'une fortune médiocre dans le sein d'une agréable abondance, elles osèrent, car la solitude ne leur avait pas fait perdre le goût du luxe et de la vanité, accabler leur père de folles commissions. Il était chargé de faire pour elles des emplettes en bijoux, en parure, en coiffure. À l'envie l'une de l'autre, c'était à qui demanderait davantage. Mais le produit de la prétendue fortune du père n'aurait pu suffire à les satisfaire. La belle, que l'ambition ne tyrannisait pas et qui n'agissait jamais que par prudence, jugea d'un coup d'œil que s'il remplissait les mémoires de ses sœurs, le sien serait très inutile. Mais le père, surpris de son silence, lui dit « Et toi, la belle ? » en interrompant ses filles insatiables, « n'as-tu point envie de quelque chose ? Que t'apporterais-je ? Que souhaites-tu ? » « Par l'ardiment. » « Mon cher papa, » lui répondit cette aimable fille en l'embrassant tendrement, « je désire une chose plus précieuse que tous les ajustements que mes sœurs vous demandent. J'y borne mes voeux. Trop heureux s'ils sont remplis, c'est le bonheur de vous voir de retour en parfaite santé. » Cette réponse, si bien marquée au coin du désintéressement, couvrit les autres de honte et de confusion. Elles en furent si courroussées qu'une d'entre elles, répondant pour toutes, dit avec aigreur « Cette petite fait l'importante et s'imagine qu'elle se distinguera par cette affection héroïque. Assurément, rien n'est plus ridicule. » Mais le père, attendri de ses sentiments, ne put s'empêcher d'en marquer sa joie, touché même des voeux auxquels cette fille se bornait, il voulut qu'elle demandât quelque chose, et pour adoucir ses autres filles indisposées contre elle, il lui remontera que, pareille insensibilité sur la parure, ne convenait pas à son âge, qu'il y avait un temps pour tout. « Eh bien, mon cher père, lui dit-elle, puisque vous me l'ordonnez, je vous supplie de m'apporter une rose. J'aime cette fleur avec passion. Depuis que je suis dans cette solitude, je n'ai pas eu la satisfaction d'en voir une seule. » C'était obéir et vouloir en même temps qu'il ne fit aucune dépense pour elle. Cependant, le jour vint qu'il fallait que ce bon vieillard s'arrachât des bras de sa nombreuse famille. Le plus promptement qu'il put, il se rendit dans la grande ville où l'apparence d'une nouvelle fortune le rappelait. Il n'y trouva pas les avantages qu'il pouvait espérer. Son vaisseau véritablement était arrivé, mais ses associés qui le croyaient mort s'en étaient emparés, et tous les effets avaient été dispersés. Ainsi, loin d'entrer dans la pleine et paisible possession de ce qui lui pouvait appartenir pour soutenir ses droits, il lui fallut essuyer toutes les chicanes imaginables. Il les surmonta, mais après plus de six mois de peine et de dépense, il ne fut pas plus riche qu'auparavant. Ses débiteurs étaient devenus insolvables, et à peine fut-il remboursé des frais. C'est où se termina cette richesse chimérique. Pour comble de désagrément, afin de ne pas hâter sa ruine, il fut obligé de partir dans la saison la plus incommode et le temps le plus effroyable. Exposé sur la route à toutes les injures de l'air, il faillit périr de fatigue. Mais quand il se vit à quelques lieux de sa maison, de laquelle il ne comptait pas sortir pour courir après de folles espérances, que la belle avait eu raison de mépriser, les forces lui revinrent. Il lui fallait plusieurs heures pour traverser la forêt. Il était tard. Cependant, il voulut continuer sa route, mais surpris par la nuit, pénétrer du froid le plus piquant et enseveli, pour ainsi dire, sous la neige avec son cheval, ne sachant enfin où porter ses pas, il crut toucher à sa dernière heure. Nulle cabane sur sa route, quoique la forêt en fût remplie. Un arbre creusé par la pourriture fut tout ce qu'il trouva de meilleur, trop peureux encore d'avoir pu s'y cacher. Cet arbre, en le garantissant du froid, lui sauva la vie, et le cheval, peu loin de son maître, aperçut un entrecreux, où, conduit par l'instinct, il se mit à l'abri. La nuit en cet état, lui parut d'une longueur extrême, de plus persécuté par la faim, effrayé par les hurlements des bêtes sauvages qui passaient sans cesse à ses côtés, pouvait-il être un instant tranquille ? Ses peines et ses inquiétudes ne finirent pas avec la nuit. Il n'eut que le plaisir de voir le jour, et son embarras fut grand. En voyant la terre extraordinairement couverte de neige, quel chemin pouvait-il prendre ? Aucun sentier ne s'offrait à ses yeux. Ce ne fut qu'après une longue fatigue et des chutes fréquentes qu'il put trouver une espèce de route. dans laquelle il marcha plus aisément. En avançant sans le savoir, le hasard conduisit ses pas dans l'avenue d'un très beau château que la neige avait paru respectée. Elle était composée de quatre rangs d'oranger d'une extrême hauteur, chargée de fleurs et de fruits. On y voyait des statues placées sans ordre ni symétrie, les unes étaient dans le chemin, les autres entre les arbres, toutes d'une matière inconnue, de grandeur et de couleur humaine, en différentes attitudes et sous divers ajustements, dont le plus grand nombre représentait des guerriers. Arrivé jusque devant la première cour, il y vit encore une infinité d'autres statues. Le froid qu'il soufflait ne lui permit pas de les considérer. Un escalier d'agathe à rampes d'or ciselées d'abord s'offrit à sa vue. Il traversa plusieurs chambres magnifiquement meublées, une chaleur douce qui l'y respira le remit de ses fatigues. Il avait besoin de quelque nourriture, à qui s'adresser. Ce vaste et magnifique édifice ne paraissait être habité que par des statues. Un silence profond tirait niait, et cependant il n'avait point l'air de quelques vieux palais qu'on eût abandonnés. Les salles, les chambres, les galeries, tout était ouvert, nul être vivant ne paraissait dans un si charmant lieu. Là de parcourir les appartements de cette vaste demeure, il s'arrêta dans un salon où l'on avait fait un grand feu. Présumant qu'il était préparé pour quelqu'un qui ne tarderait pas à paraître, il s'approcha de la cheminée pour se chauffer, mais personne ne vint. Assis en attendant sur un sofa placé près du feu, un doux sommeil lui ferma les paupières et le mit hors d'état d'observer si quelqu'un ne le viendrait point surprendre. La fatigue avait causé son repos. La faim l'interrompit. Depuis plus de vingt-quatre heures, il en était tourmenté. L'exercice même qu'il venait de faire depuis qu'il était dans ce palais augmentait encore ses besoins. À son réveil, il fut agréablement surpris de voir en ouvrant les yeux une table délicatement servie. Un léger repas ne pouvait le contenter et l'aimait somptueusement apprêté, l'invitait à manger de tout. Deuxième partie. Son premier soin fut de remercier hautement ceux desquels il tenait tant de bien, et il résolut ensuite d'attendre tranquillement qu'il plut à ses hôtes de se faire connaître. Comme la fatigue l'avait endormi avant le repas, la nourriture produisit le même effet et rendit son repos plus long et plus paisible, en sorte qu'il dormit cette seconde fois au moins quatre heures. À son réveil, au lieu de la première table, il en vit une autre de porphyre sur laquelle une main bienfaisante avait dressé une collation composée de gâteaux, de fruits secs et de vins de liqueur. C'était encore pour qu'il en fît usage. Ainsi, profitant des bontés qu'on lui témoignait, il usa de tout ce qui put flatter son appétit, son goût et sa délicatesse. Cependant, ne voyant personne à qui parler et qui l'instruisit si ce palais était la demeure ou d'un homme ou d'un dieu, la frayeur s'empara de ses sens, car il était naturellement peureux. Son parti fut de repasser dans tous les appartements. Il y comblait de bénédiction le génie auquel il était redevable de tant de bienfaits et par des instances respectueuses, il le sollicitait de se montrer à lui. Tant d'empressements furent inutiles, nulle apparence de domestique, nulle suite qui lui fit connaître que ce palais fut habité. Rêvant profondément à ce qu'il devait faire, il lui vint en penser que pour des raisons qu'il ne pouvait pénétrer, quelque intelligence lui faisait présent de cette demeure avec toutes les richesses dont elle était remplie. Cette pensée lui parut être une inspiration et, sans tarder, faisant de nouveau la revue, il prit possession de tous ses trésors. Bien plus, en lui-même, il régla la part qu'il destinait à chacun de ses enfants et marqua les logements qui pouvaient séparément leur convenir et, se félicitant de la joie que leur causerait un pareil voyage, il descendit dans le jardin où, malgré la rigueur de l'hiver, il vit, comme au milieu du printemps, les fleurs les plus rares exhaler une odeur charmante. On y respirait un air doux et tempéré. Des oiseaux de toute espèce, mêlant leur ramage au bruit confus des eaux formait une aimable harmonie. Le vieillard, extasié de tant de merveilles, disait en lui-même, « Mes filles n'auront pas, je pense, de peine à s'accoutumer dans ce délicieux séjour. Je ne puis croire qu'elles regrettent ou qu'elles désirent la ville préférablement à cette demeure. Allons, s'écria-t-il avec un transport de joie peu commun. Partons à l'instant. Je me fais d'avance une félicité de voir la leur. N'en retardons pas la jouissance. En entrant dans ce château si riant, il avait eu soin, malgré le grand froid dont il était pénétré, de débriner son cheval et de le faire aller vers une écurie qu'il avait remarquée dans la première cour. Une allée garnie de palissades formées par des berceaux de rosiers fleuris y conduisait. Jamais il n'avait vu de si belles roses. Leur odeur lui rappela le souvenir d'en avoir promis une à la belle. Il en cueillit une. Il allait continuer de faire six bouquets, mais un bruit terrible lui fit tourner la tête. Sa frayeur fut grande quand il aperçut à ses côtés une horrible bête qui, d'un air furieux, lui mit sur le col une espèce de trompe semblable à celle d'un éléphant et lui dit d'une voix effroyable « Qui t'a donné la liberté de cueillir mes roses ? N'était-ce pas assez que je t'eusse souffert dans mon palais avec tant de bonté ? Loin d'en avoir de la reconnaissance téméraire, je te vois voler mes fleurs. Ton insolence ne restera pas impunie. » Le bonhomme, déjà trop épouvanté de la présence inopinée de ce monstre, pensa mourir de frayeur à ce discours et jetant promptement cette rose fatale « Ah, monseigneur ! » s'écria-t-il prosterné par terre. « Ayez pitié de moi. Je ne manque point de reconnaissance. Pénétré de vos bontés, je ne me suis pas imaginé que si peu de choses fût capable de vous offenser. » Le monstre, tout en colère, lui répondit « Tais-toi, maudit à rongeur. Je n'ai que faire de tes flatteries ni des titres que tu me donnes. Je ne suis pas monseigneur. Je suis la bête et tu n'éviteras pas la mort que tu mérites. » Le marchand, consterné par une si cruelle sentence, croyant que le parti de la soumission était le seul qui le put garantir de la mort, lui dit d'un air véritablement touché que la rose qu'il avait osé prendre était pour une de ses filles appelée la Belle. Ensuite, soit qu'il espéra de retarder sa perte ou de toucher son ennemi de compassion, il lui fit le récit de ses malheurs, il lui raconta le sujet de son voyage et n'oublia pas le petit présent qu'il s'était engagé de faire à la Belle, ajoutant que la chose à laquelle elle s'était restreinte pendant que les richesses d'un roi n'auraient à peine que suffi pour remplir les désirs de ses autres filles, venait, à l'occasion qui s'en était présentée, de lui faire naître l'envie de la contenter, qu'il avait cru le pouvoir faire sans conséquence, que d'ailleurs il lui demandait pardon de cette faute involontaire. La bête rêva un moment. Reprenant ensuite la parole, d'un ton moins furieux, elle lui tint ce langage. « Je veux bien te pardonner, mais ce n'est qu'à condition que tu me donneras une de tes filles. Il me faut quelqu'un pour réparer cette faute. » « Juste ciel, que me demandez-vous ? » reprit le marchand. « Comment vous tenir ma parole ? Quand je serai assez inhumain pour vouloir racheter ma vie aux dépens de celles d'un de mes enfants, de quel prétexte me servirais-je pour le faire venir ici ? » « Il ne faut point de prétexte. » interrompit la bête. « Je veux que celle de tes filles que tu conduiras vienne ici volontairement, ou je n'en veux point. » Voici entre elles il en est une assez courageuse et qui t'aime assez pour vouloir s'exposer afin de te sauver la vie. Tu portes l'air d'un honnête homme. « Donne-moi ta parole de revenir dans un mois. Si tu peux en déterminer une à te suivre, elle restera dans ces lieux et tu t'en retourneras. Si tu ne le peux, promets-moi de revenir seul après leur avoir dit adieu pour toujours, car tu seras à moi. » « Ne crois pas ! » poursuivit le monstre en faisant craquer ses dents. « Acceptez ma proposition pour te sauver. Je t'avertis que si tu pensais de cette façon, j'irai te chercher et que je te détruirai avec ta race quand cent mille hommes se présenterait pour te défendre. » Le bonhomme, quoique très persuadé qu'il tenterait inutilement l'amitié de ses filles, accepta cependant la proposition du monstre. Il lui promit de revenir au temps marqué se livrer à sa triste destinée sans qu'il fût nécessaire de le venir chercher. Après cette assurance, il crut être le maître de se retirer et pouvoir prendre congé de la bête dont la présence ne pouvait que l'affliger. La grâce qu'il en avait obtenue était légère, mais il craignait encore qu'elle ne la révoquât. Il lui fit connaître l'envie qu'il avait de partir. La bête lui répondit qu'il ne partirait que le lendemain. « Tu trouveras, lui dit-elle, un cheval près dès qu'il fera jour. En peu de temps il te mènera. Adieu, va souper et attends mes ordres. » Ce pauvre homme, plus mort que vif, reprit le chemin du salon dans lequel il avait fait si bonne chair. Vis-à-vis d'un grand feu, son souper déjà servi l'invitait à se mettre à table. La délicatesse et la somptuosité des mets n'avaient plus rien qui le flattasse. Accablé de son malheur, s'il n'eût pas craint que la bête cachée en quelque endroit ne l'eût observé, s'il eût été sûr de ne pas exciter sa colère par le mépris qui lui fait de ses biens, il ne se serait pas mis à table. Pour éviter un nouveau désastre, il fit un moment trêve avec sa douleur et autant que son cœur affligé le lui put permettre, il goûta suffisamment de tous les mets. À la fin du repas, un grand bruit dans l'appartement voisin se fit entendre. Il ne douta point que ce ne fût son formidable hôte. Comme il n'était pas le maître d'éviter sa présence, il essaya de se remettre de la frayeur que ce bruit subi venait de lui causer. À l'instant, la bête qui parut lui demanda brusquement s'il avait bien soupé. Le bonhomme lui répondit d'un ton modeste et craintif qu'il avait, grâce à ses attentions, beaucoup mangé. « Promets-moi, reprit le monstre, de te souvenir de la parole que tu viens de me donner et de la tenir en homme d'honneur en amenant une de tes filles. » Le vieillard, que cette conversation n'amusait pas, lui jura d'exécuter ce qu'il avait promis et d'être de retour dans un mois, seul ou avec une de ses filles, s'il s'en trouvait qu'il est matassé pour le suivre aux conditions qu'il lui devait proposer. « Je t'avertis de nouveau, dit la bête, de prendre garde à ne la pas surprendre sur le sacrifice que tu dois exiger d'elle et sur le danger qu'elle encourera. Pends-lui ma figure telle qu'elle est, qu'elle sache ce qu'elle va faire, surtout qu'elle soit ferme dans ses résolutions. Il ne sera plus temps de faire des réflexions quand tu l'auras amenée ici. Il ne faut pas qu'elle se dédise. Tu seras également perdue sans qu'elle ait la liberté de s'en retourner. Le marchand, qu'un pareil discours assommait, lui réitéra la promesse de se conformer en tout à ce qu'elle venait de lui prescrire. Le monstre, content de sa réponse, lui commanda de se coucher et de ne se pas lever qu'il ne vit le soleil et qu'il n'eût entendu une sonnette d'or. « Tu déjeuneras avant de partir, lui dit-il encore, et tu peux emporter une rose pour la belle. Le cheval qui te doit porter sera prêt dans la cour. Je compte te revoir dans un mois, pour peu que tu sois honnête homme. Adieu. Si tu manques de probité, je t'irai rendre visite. » Le bonhomme, de peur de prolonger une conversation déjà trop ennuyeuse pour lui, fit une profonde révérence à la bête qui l'avertit encore de se ne point inquiéter du chemin pour son retour, qu'autant marqué, le même cheval qu'il montrait demain matin se trouverait à sa porte et suffirait pour sa fille et pour lui. Quelque peu d'envie que le vieillard eut de dormir, il n'osa passer les ordres qu'il avait reçus. Obligé de se coucher, il ne se leva que quand le soleil commença de luire dans sa chambre. Son déjeuner fut prompt. Ensuite, il descendit dans le jardin cueillir la rose que la bête avait ordonnée qu'il emportât. Que cette fleur lui fit répandre de larmes ! Mais par la crainte de s'attirer de nouveaux malheurs, il se contraignit et fut sans retardement chercher le cheval qui lui avait été promis. Il trouva sur la selle un manteau chaud et léger. Il y fut bien plus commodément que sur le sien. Dès que le cheval le sentit assis, il partit avec une vitesse incroyable. Le marchand, qui dans un instant perdit de vue ce fatal palais, ressentit autant de joie qu'il avait eu la veille de plaisir à l'apercevoir, avec cette différence que la douceur de s'en éloigner était empoisonnée de la cruelle nécessité d'y retourner. « À quoi me suis-je engagée ? » dit-il, pendant que son coursier le portait avec une promptitude et une légèreté qui n'est connue que dans le pays des comptes. « Ne valait-il pas mieux que je devince tout d'un coup la victime de ce monstre altéré du sang de ma famille ? Par une promesse que j'ai faite, aussi dénaturée qu'indiscrète, il m'a prolongé la vie. Est-il possible que j'ai pu penser à sauver mes jours aux dépens de ceux d'une de mes filles ? Aurais-je la barbarie de l'emmener pour l'avoir sans doute dévorée à mes yeux ? » Mais tout d'un coup, s'interrompant lui-même, « Hé, malheureux ! » s'écriait-il, « est-ce que je dois le plus craindre ? » « Quand je pourrais dans mon cœur faire taire la voie du sang, dépendrait-il de moi de commettre cette lâcheté ? » Il faut qu'elle sache son sort et qu'elle y consente. Je ne vois nulle apparence qu'elle veuille se sacrifier pour un père inhumain, et je ne dois pas lui faire pareille proposition. Elle est injuste. Mais je veux que l'affection qu'elles ont toutes pour moi en engageât une à se dévouer. La seule vue de la bête ne détruirait-elle pas sa constance, et je ne pourrais m'en plaindre. « Ah ! trop impérieuse bête ! » dit-il avec exclamation. « Tu l'as fait exprès en mettant une condition impossible au moyen que tu m'offres pour éviter ta fureur et obtenir le pardon d'une faute aussi légère. C'est ajouter l'insulte à la peine. Mais, continua-t-il, c'est trop y penser. Je ne balance plus, et j'aime mieux m'exposer sans détour à ta rage que de tenter un secours inutile et dont l'amour paternel est épouvanté. « Reprenons, continua-t-il, le chemin de ce funeste palais. Et dédaignant d'acheter si cher les restes d'une vie qui ne pourrait être que misérable avant le mois qui nous est accordé, retournons terminer dès aujourd'hui nos malheureux jours. » À ces mots, il voulut revenir sur ses pas, mais il lui fut impossible de faire retourner bride à son cheval. Se laissant malgré lui conduire, du moins il prit le parti de ne rien proposer à ses filles. Déjà de loin, il voyait sa maison, et se fortifiant de plus en plus dans sa résolution. « Je ne leur parlerai point, disait-il, du danger qui me menace. J'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Je leur donnerai mes derniers conseils. Je les prierai de bien vivre avec leurs frères à qui je recommanderai de ne les pas abandonner. » Au milieu de ses rêveries, il arriva chez lui. Son cheval, revenu le soir précédent, avait inquiété sa famille. Ses fils, dispersés dans la forêt, l'avaient cherché de tous les côtés, et ses filles, dans l'impatience d'en avoir des nouvelles, étaient à leur porte pour s'en informer au premier qu'elles verraient. Comme il était monté sur un magnifique cheval et enveloppé d'un riche manteau, pouvait-elles le reconnaître ? Elles le prirent d'abord pour un homme qui venait de sa part, et la rose qu'elles aperçurent attachée au pommeau de la selle acheva de les tranquilliser. Lorsque ce père affligé se trouva plus proche, elles le reconnurent. On ne songea qu'à lui témoigner la satisfaction qu'on avait de le voir de retour en bonne santé. Mais la tristesse peinte sur son visage et ses yeux remplis de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir, changèrent l'allégresse en inquiétude. Tous s'empressèrent à lui demander le sujet de sa peine. Il ne répondit rien autre chose sinon que de dire à la belle en lui présentant la rose fatale « Voilà ce que tu m'as demandé. Tu le payeras cher aussi bien que les autres. » « Je le savais bien » dit l'aîné « et j'assurais tout à l'heure qu'elle serait la seule à qui vous apporteriez ce qu'elle demanderait. Pour forcer la saison, il n'a pas fallu donner moins que ce que vous auriez employé pour nous cinq ensemble. Cette rose, selon les apparences, sera flétrie avant la fin du jour. N'importe à quelque prix que ce fût, vous avez voulu satisfaire l'heureuse belle. Il est vrai, reprit tristement le père, que cette rose me coûte cher et plus cher que tous les ajustements que vous souhaitiez nous récoutés. Ce n'est pas en argent et plutôt ciel que je l'eusse acheté de tout ce qui me reste de bien. » Ce discours excita la curiosité de ses enfants et fit évanouir la résolution qu'il avait prise de ne pas révéler son aventure. Il leur apprit le mauvais succès de son voyage, la peine qu'il avait eue à courir après une fortune chimérique et tout ce qui s'était passé dans le palais du monstre. Après cet éclaircissement, le désespoir prit la place de l'espérance et de la joie. Les filles, voyant par ce coup de foudre tous leurs projets les anéantis, poussèrent des cris épouvantables. Les frères, plus courageux, dirent résolument qu'ils ne souffriraient point que leur père retourna dans ce funeste château, qu'ils étaient assez courageux pour délivrer la terre de cette horrible bête, supposée qu'elle eût la témérité de le venir chercher. Le bonhomme, quoique touché de leur affliction, leur défendit les violences en disant que, puisqu'il avait donné sa parole, il se donnerait la mort plutôt que d'y manquer. Troisième partie Cependant, ils cherchèrent des expédiants pour lui sauver la vie. Ces jeunes gens, remplis de courage et de vertu, proposèrent que l'un d'eux fût s'offrir au courroux de la bête. Mais elle s'était expliquée positivement en disant qu'elle voulait une des filles et non pas un des garçons. Ces braves frères, fâchés que leur bonne volonté ne put avoir son exécution, firent ce qu'ils purent pour inspirer les mêmes sentiments à leur sort. Mais leur jalousie contre la belle était suffisante pour mettre un obstacle invincible à cette action héroïque. Il n'est pas juste, dire-t-elle, que nous périssions d'une façon épouvantable pour une faute dont nous ne sommes pas coupables. Ce serait nous rendre les victimes de la belle à qui l'on serait bien aise de nous sacrifier. Mais le devoir n'exige pas de tel sacrifice de nous. Voilà quel est le fruit de la modération et des moralités perpétuelles de cette malheureuse. Que ne demandait-elle comme nous des nibs et des bijoux ? Si nous ne les avons pas eus, du moins, il n'en a rien coûté pour les demander et nous n'avons pas lieu de nous reprocher d'avoir exposé la vie de notre père par des demandes indiscrètes. Si par un désintéressement affecté elle n'avait pas voulu se distinguer comme elle étant tout plus heureuse que nous, il se serait sans doute trouvé assez d'argent pour la contenter. Mais il fallait que par un singulier caprice elle fût la cause de tous nos malheurs. C'est elle qui nous les attire et c'est sur nous qu'on veut les faire rejaillir. Nous n'en serons pas les dupes. Elle les a causés qu'elle y mette le remède. La belle, à qui la douleur avait presque ôté la connaissance, faisant taire ses sanglots et ses soupirs, dit à ses sœurs « Je suis coupable de ce malheur. C'est à moi seule de le réparer. J'avoue qu'il serait injuste que vous souffrissiez de ma faute. Hélas, elle est pourtant bien innocente. Pouvais-je prévoir que le désir d'avoir une rose au milieu de l'été devait être puni par un tel supplice ? Cette faute est faite. Que je sois innocente ou coupable, il est juste que je l'expie. On ne peut l'imputer à d'autres. Je m'exposerai, poursuivit-elle d'un ton ferme, pour tirer mon père de son fatal engagement. J'irai trouver la bête, trop heureuse en mourant de conserver la vie à celui de qui je l'ai reçu et de faire cesser vos murmures. Ne craignez pas que rien m'en puisse détourner, mais de grâce, pendant ce mois, donnez-moi le plaisir de ne plus entendre vos reproches. Tant de fermeté dans une fille de son âge les surprit beaucoup, et ses frères qui l'aimaient tendrement furent touchés de sa résolution. Elle avait pour eux des attentions infinies, et ils sentirent la perte qu'ils allaient faire. Mais il s'agissait de sauver la vie d'un père. Ce pieux motif leur ferma la bouche, et très persuadés que c'était une chose résolue, loin de penser à combattre un si généreux dessin, ils se contentèrent de répandre des larmes, et de donner à leur sœur les louanges que méritait sa noble résolution, d'autant plus grande que n'ayant que seize ans, elle avait droit de regretter une vie qu'elle voulait sacrifier d'une façon si cruelle. Le père seul ne voulut pas consentir au dessin que prenait sa fille cadette. Mais les autres insolamment lui reprochèrent que la belle seule le touchait, que malgré les malheurs dont elle était cause, il était fâché que ce ne fût pas une de ses aînées qui payât son imprudence. De si injuste discours le forcèrent à ne plus insister. D'ailleurs, la belle venait de l'assurer que quand il n'accepterait pas l'échange, elle le ferait malgré lui, puisqu'elle irait seule chercher la bête et qu'elle se perdrait sans le sauver. « Que sait-on ? » dit-elle, en s'efforçant de témoigner plus de tranquillité qu'elle n'en avait. « Peut-être que le sort effroyable qui m'est destiné en cache un autre aussi fortuné qu'il paraît terrible. » Ses sœurs, en l'entendant parler ainsi, souriaient malicieusement de cette chimérique pensée. Elles étaient ravies de l'erreur dans laquelle elles la croyaient. Mais le vieillard vaincu par toutes ses raisons et se ressouvenant d'une ancienne prédiction par laquelle il avait appris que cette fille lui devait sauver la vie et qu'elle serait la source du bonheur de toute sa famille, cessa de s'opposer à la volonté de la belle. Insensiblement, on parla de leur départ comme d'une chose presque indifférente. C'était elle qui donnait le ton à la conversation. Et si, dans leur présence, elle paraissait compter sur quelque chose d'heureux, ce n'était uniquement que pour consoler son père et ses frères et ne pas les alarmer davantage. Quoique mécontente de la conduite de ses sœurs à son égard, qui paraissait comme impatiente de la voir partir et qui trouvait que le mois s'écoulait avec trop de lenteur, elle eut la générosité de leur partager tous les petits meubles et les bijoux qu'elle avait en sa disposition. Elles reçurent avec joie cette nouvelle preuve de sa générosité, sans que leur haine fût adoucie. Une extrême joie s'empara de leur cœur quand elles entendirent hainir le cheval envoyé pour porter une sœur que la noire jalousie ne leur faisait pas trouver aimable. Le père et les fils seuls affligés ne pouvaient tenir contre ce fatal moment. Ils voulaient égorger le cheval, mais la belle, conservant toute sa tranquillité, leur remontera dans cette occasion tout le ridicule de ce dessin et l'impossibilité de l'exécuter. Après avoir pris congé de ses frères, elle embrassa ses insensibles sœurs en leur faisant un adieu si touchant qu'elle leur arracha quelques larmes et qu'elles se crurent l'espace de quelques minutes presque autant affligées que leurs frères. Pendant ses regrets courts et tardifs, le bonhomme pressé par sa fille étant monté sur son cheval, elle se mit en croupe avec le même empressement que s'il se fût agi d'un voyage fort agréable. L'animal parut plutôt voler que marcher. Cette extrême diligence ne l'incommoda point. L'allure de ce cheval singulier était si douce que la belle ne ressentit d'autres agitations que celles qui provenaient du souffle des éphires. En vain sur la route son père cent fois lui fit offre de la mettre à terre et d'aller seule retrouver la bête. Pense, ma chère enfant, lui disait-il, qu'il est encore temps. Ce monstre est plus épouvantable que tu ne peux l'imaginer. Quelque ferme que soit ta résolution, je crains qu'elle le manque à son aspect. Alors il sera trop tard, tu seras perdu et nous périrons tous deux. Si j'allais chercher cette bête terrible, reprenait prudemment la belle, avec l'espérance d'être heureuse, il ne serait pas impossible que cet espoir ne m'abandonnât en la voyant. Mais comme je compte sur une mort prochaine et que je la crois assurée, que m'importe que ce qui me la doit donner soit agréable ou hideux. En s'entretenant ainsi, la nuit vint et le cheval ne marcha pas moins dans l'obscurité. Par le plus surprenant spectacle, elle se dissipa tout d'un coup. Ce furent des fusées de toute façon, des pots à feu, des moulinets, des soleils, des gerbes et tout ce que l'artifice peut inventer de plus beau qui vint frapper les yeux de nos deux voyageurs. Cette lumière agréable et imprévue éclairant toute la forêt répandit dans l'air une douce chaleur qui commençait à devenir nécessaire parce que le froid dans ce pays se fait sentir d'une façon plus piquante la nuit que le jour. A la faveur de cette charmante clarté, le père et la fille se trouvèrent dans l'avenue d'Oranger. Au moment qu'ils y furent, le feu d'artifice cessa. Sa lumière fut remplacée par toutes les statues lesquelles avaient dans leurs mains des flambeaux allumés. De plus, des lampions sans nombre couvraient toute la façade du palais. Placés en symétrie, ils formaient des lacs d'amour et des chiffres couronnés où l'on voyait des doubles LL et des doubles BB. En entrant dans la cour, ils furent régalés d'une salve d'artillerie qui, se joignant au bruit de mille instruments divers, tant doux que guerriers, firent une harmonie charmante. Il faut, dit la belle en rayant, que la bête soit bien affamée pour faire une telle réjouissance à l'arrivée de sa proie. Cependant, malgré l'émotion que lui causait l'approche d'un événement qui, selon l'apparence, allait lui devenir fatal, en donnant toute son attention à tant de magnificences qui se succédaient les unes aux autres et lui présentaient le plus beau spectacle qu'elle eût jamais vu, elle ne put s'empêcher de dire à son père que les préparatifs de sa mort étaient plus brillants que la pompe nuptiale du plus grand roi de la terre. Le cheval fut s'arrêté au bas du perron. Elle en descendit légèrement et son père, dès qu'il eut mis pied à terre, la conduisit par un vestibule au salon dans lequel il avait été si bien régalé. Ils y trouvèrent un grand feu, des bougies allumées qui répandaient un parfum exquis et, de plus, une table splendidement servie. Le bonhomme, au fait de la façon dont la bête nourrissait ses hôtes, dit à sa fille que ce repas était destiné pour eux, qu'il était à propos d'en faire usage. La belle n'en fit nulle difficulté, bien persuadée que cela n'avancerait pas sa mort. Au contraire, elle s'imagina que ce serait faire connaître au monstre le peu de répugnance qu'elle avait eu de le venir trouver. Elle se flatta que sa franchise serait capable de l'adoucir et même que son aventure pourrait être moins triste qu'elle ne l'avait appréhendée d'abord. Cette bête épouvantable dont on l'avait menacée ne se montrait point. Tout dans le palais, respirait la joie et la magnificence. Il paraissait que son arrivée l'avait fait naître et il n'était pas vraisemblable qu'elle fût les apprêts d'une pompe funèbre. Son espérance ne dura guère. Le monstre se fit entendre. Un bruit effroyable causé par le poids énorme de son corps, par le cliquetis terrible de ses écailles et par des hurlements affreux annonça son arrivée. La terreur s'empara de la belle. Le vieillard, en embrassant sa fille, poussa des cris perçants. Mais, devenue dans un instant maîtresse de ses sens, elle se remit de son agitation. En voyant approcher la bête, qu'elle ne peut envisager sans frémir en elle-même, elle avança d'un pas ferme et d'un air modeste salua fort respectueusement la bête. Cette démarche plut au monstre. Après l'avoir considéré d'un ton qui, sans avoir l'air courroussé, pouvait inspirer de la terreur au plus hardi, il dit au vieillard « Bonsoir, bonhomme ! » et, se retournant vers la belle, il lui dit pareillement « Bonsoir, la belle ! » Le vieillard, toujours appréhendant qu'il n'arriva quelque chose de sinistre à sa fille, n'eut pas la force de répondre. Mais la belle, sans s'émouvoir, et d'une voix douce et assurée, lui dit « Bonsoir, la bête ! » « Venez-vous ici volontairement ? » reprit la bête, « et consentez-vous à laisser partir votre père sans le suivre ? » La belle lui répondit qu'elle n'avait pas eu d'autre intention. « Hé ! Que croyez-vous que vous deviendrez après son départ ? » « Ce qui vous plaira, dit-elle, ma vie est en votre disposition et je me soumets aveuglément à ce que vous ordonneriez de mon sort. » « Votre docilité me satisfait, reprit la bête, et puisqu'il est ainsi qu'on ne vous a point amené par force, vous resterez avec moi. » « Quant à toi, bonhomme, dit-elle au marchand, tu partiras demain au lever du soleil, la cloche t'avertira. Ne tarde pas après ton déjeuner, le même cheval te conduira chez toi, mais, ajouta-t-elle, quand tu seras au milieu de ta famille, ne songe pas à revoir mon palais, et souviens-toi qu'il t'est interdit pour toujours. vous, vous, la belle, continua le monstre en s'adressant à elle, conduisez votre père dans la garde-robe prochaine. Choisissez-y tout ce que l'un et l'autre croirait pouvoir faire plaisir à vos frères et à vos sœurs. vous trouverez deux mâles, emplissez-les. Il est juste que vous leur envoyez quelque chose d'un assez grand prix pour les obliger à se souvenir de vous. Malgré la libéralité du monstre, le prochain départ du père touchait sensiblement la belle et lui causait un chagrin extrême. Cependant, elle se mit en devoir d'obéir à la bête qui les quitta après leur avoir dit, comme elle avait fait en entrant, « Bonsoir, la belle, bonsoir, bonhomme. Lorsqu'ils furent seuls, le bonhomme, en embrassant sa fille, ne cessa de pleurer. L'idée qu'il allait la laisser avec le monstre était pour lui le plus cruel des supplices. Il se repentait de l'avoir conduite en ce lieu. Les portes étaient ouvertes, il voulut la ramener, mais la belle lui fit connaître les dangers et les suites du dessein qu'il prenait. Ils entrèrent dans la garde-robe qui leur était indiquée. Ils furent surpris des richesses qu'ils y trouvèrent. Elles étaient remplies d'ajustements si superbes qu'une reine n'eût pu souhaiter rien de plus beau ni d'un meilleur goût. Jamais boutique ne fut mieux assortie. Lorsque la belle eut choisi les parures qu'elle crut les plus convenables, non à la situation présente de sa famille, mais proportionnées aux richesses et à la libéralité de la bête qui lui faisait ses dons, elle ouvrit une armoire dont la porte était de cristal de roche monté en or. À l'aspect d'un si magnifique d'or, quoiqu'elle dût s'attendre à trouver un trésor rare et précieux, elle vit un amas de pierreries de toute espèce dont à peine ses yeux purent supporter l'éclat. La belle, par un esprit de soumission, en prit sans ménagement une quantité prodigieuse qu'elle assortit des milieux à chacun des lots qu'elle avait fait. À l'ouverture de la dernière armoire, qui n'était autre chose qu'un cabinet rempli de pièces d'or, elle changea de dessin. « Je pense, dit-elle à son père, qu'il serait plus à propos de vider ces mâles et de les remplir d'espèces. Vous en donnerez à vos enfants ce qu'il vous plaira. Par ce moyen, vous ne serez pas obligés d'avoir personne dans votre secret et vos richesses seront à vous sans danger. L'avantage que vous tireriez des pierreries, quoique le prix en soit beaucoup plus considérable, ne pourrait jamais vous être si commode. Pour en jouir, vous seriez forcés de les vendre et de les confier à des personnes qui ne jetteraient sur vous que des yeux d'envie. Votre confiance même vous deviendrait peut-être fatale et des pièces d'or monnayées vous mettront, continua-t-elle, à l'abri de tout fâcheux événement en vous donnant la facilité d'acquérir des terres, des maisons et d'acheter des meubles précieux, des bijoux et des pierreries. Le père approuva sa pensée, mais voulait emporter à ses filles des parures et des ajustements pour faire place alors qu'il voulait prendre, il ôta des mâles ce qu'il avait choisi pour son usage. La grande quantité d'espèces qu'il y mit ne les remplit ses poings. Elles étaient composées de plis qui se relâchaient à mesure. Il trouva de la place pour les bijoux qu'il avait ôtés et ces mâles, enfin, contenaient plus qu'il ne voulait. Tant d'espèces disait-il à sa fille me mettront en état de vendre mes pierreries à ma commodité. Suivant ton conseil, je cacherai mes richesses à tout le monde et même à mes enfants. S'ils me savaient aussi riche que je le vas être, ils me tourmenteraient pour abandonner la vie champêtre qui cependant est la seule où j'ai trouvé de la douceur et où je n'ai pas éprouvé la perfidie des faux amis dont le monde est rempli. Mais les mâles étaient d'une si grande pesanteur qu'un éléphant eût succombé sous le poids et l'espoir dont il venait de se repaître lui parut comme un songe et rien de plus. La bête s'est moquée de nous dit-il elle a faim de me donner des biens qu'elle me met dans l'impossibilité d'emporter. Suspendez votre jugement répondit la belle vous n'avez point provoqué sa libéralité par aucune demande indiscrète ni par aucun regard zavides et intéressé. La raillerie serait fade. Je pense puisque le monstre vous a prévenu qu'il trouvera bien le moyen de vous en faire jouir. Nous n'avons qu'à fermer les mâles et les laisser ici. Apparemment qu'il sait par quelle voiture vous les envoyez. On ne pouvait penser plus prudemment. Le bonhomme se conformant à cet avis rentra dans le salon avec sa fille. Assis l'un et l'autre sur un sofa ils virent dans un instant le déjeuner servi. Le père mangea de meilleur appétit qu'il n'avait fait le soir précédent. Ce qui venait de se passer diminuait son désespoir et faisait renaître sa confiance. Il se répartit sans chagrin si la bête n'eut pointu la cruauté de lui faire entendre qu'il ne songea plus à revoir son palais et qu'il fallait qu'il dite à sa fille un éternel adieu. On ne connaît de mal sans remède que celui de la mort. Le bonhomme ne fut point absolument frappé de cet arrêt. Il se flattait qu'il ne serait pas irrévocable et cette espérance le fit partir assez content de son hôte. Quatrième partie La belle n'était pas si satisfaite. Peu persuadée qu'un heureux avenir lui fut préparé, elle appréhendait que les riches présents dont le monstre comblait sa famille ne fussent le prix de sa vie et qu'il ne la dévora aussitôt qu'il serait seul avec elle. Du moins, elle craignait qu'une éternelle prison ne lui fût destinée et qu'elle n'eut pour unique compagnie qu'une épouvantable bête. Cette réflexion la plongea dans une profonde rêverie. Mais un second coup de cloche les avertit qu'il était temps de se séparer. Ils descendirent dans la cour où le père trouva deux chevaux, l'un chargé de deux mâles et l'autre uniquement destiné pour lui. Ce dernier, couvert d'un bon manteau et la selle garnie de deux bourses remplies de rafraîchissement, était le même qu'il avait déjà monté. De si grandes attentions de la part de la bête allaient encore fournir matière à la conversation. Mais les chevaux, hennissants et grattants du pied, firent connaître qu'il était temps de se séparer. Le marchand, de peur d'irriter la bête par son retardement, fit à sa fille un éternel adieu. Les deux chevaux partirent plus vite que le vent et cette belle, dans un instant, les perdit de vue. Elle remonta toute ampleur dans la chambre qui devait être la sienne où pendant quelques moments elle fit les plus tristes réflexions. Cependant, le sommeil l'accablant, elle voulut chercher un repos que depuis plus d'un mois elle avait perdu. N'ayant rien de mieux à faire, elle allait se coucher lorsqu'elle aperçut sur sa table de nuit une prise de chocolat préparée. Elle l'a pris tout endormie et ses yeux s'étant presque aussitôt fermés, elle tomba dans un sommeil tranquille que depuis le moment qu'elle avait reçu la rose fatale, elle avait entièrement inconnue. Pendant son sommeil, elle rêva qu'elle était au bord d'un canal à perte de vue dont les deux côtés étaient ornés de deux rangs d'orangers et des myrtes fleuries d'une hauteur prodigieuse où, toute occupée de sa triste situation, elle déplorait l'infortune qui la condamnait à passer ses jours en ce lieu sans espoir d'en sortir. Un jeune homme, beau, comme on dépeint l'amour, d'une voix qui lui portait au cœur, lui dit « Ne crois pas à la belle, être si malheureuse que tu le parais. C'est dans ces lieux que tu dois recevoir la récompense qu'on t'a refusée injustement partout ailleurs. Fais agir ta pénétration pour me démêler des apparences qui me déguisent. Juge, en me voyant, si ma compagnie est méprisable et ne doit pas être préférée à celle d'une famille indigne de toi. Souhaite, tous tes désirs seront remplis. Je t'aime tendrement. Seul, tu peux faire mon bonheur en faisant le tien. Ne te démens jamais. Etant par les qualités de ton âme autant au-dessus des autres femmes que tu leur es supérieure en beauté, nous serons parfaitement heureux. » Ensuite, ce fantôme si charmant lui parut à ses genoux joindre aux plus flatteuses promesses les discours les plus tendres. Il la pressait dans les termes les plus vifs de consentir à son bonheur et l'assurait qu'elle en était entièrement la maîtresse. « Que puis-je faire ? » lui dit-elle avec empressement. « Suis les seuls mouvements de la reconnaissance, » répondit-il. « Ne consulte point tes yeux et surtout ne m'abandonne pas et me tire de l'affreuse peine que j'endure. » Après ce premier rêve, elle crut être dans un cabinet magnifique avec une dame dont l'air majestueuse et la beauté surprenante, firent naître en son cœur un respect profond. Cette dame, d'une façon caressante, lui dit « Charmante belle, ne regrette point ce que tu viens de quitter. Un sort plus illustre t'attend. Mais si tu veux le mériter, garde-toi de te laisser séduire par les apparences. » Son sommeil dura plus de cinq heures pendant lesquelles elle vit le jeune homme en cent endroits différents et de cent différentes façons. Tantôt il lui donnait une fête galante, tantôt il lui faisait les protestations les plus tendres. Que son sommeil fut agréable. Elle eut désiré le prolonger, mais ses yeux ouverts à la lumière ne purent se refermer et la belle crut n'avoir eu que le plaisir d'un songe. Une pendule qui sonna douze heures en répétant douze fois son nom en musique l'obligea de se lever. Elle vit d'abord une toilette garnie de tout ce qui peut être nécessaire aux dames. Après s'être parée avec une sorte de plaisir dont elle ne devinait pas la cause, elle passa dans le salon où son dîner venait d'être servi. Quand on mange seul, un repas est bientôt pris. De retour dans sa chambre, elle se jeta sur un sofa. Le jeune homme auquel elle avait rêvé vint se présenter à sa pensée. Je puis faire ton bonheur, m'a-t-il dit. Apparemment que l'horrible bête qui paraît commander ici le retient en prison. Comment l'en tirer ? On m'a répété de ne pas m'en rapporter aux apparences. Je n'y comprends rien, mais que je suis folle. Je m'amuse à chercher des raisons pour expliquer une illusion que le sommeil a formée et que le réveil a détruite. Je n'y dois point faire attention. Il ne faut m'occuper que de mon sort présent et chercher des amusements qui m'empêchent de succomber à l'ennui. Quelques temps après, elle se mit à parcourir les nombreux appartements du palais. Elle en fut enchantée, n'ayant jamais rien vu de si beau. Le premier dans lequel elle entra fut un grand cabinet de glace. Elle s'y voyait de toutes parts. D'abord, un bracelet, pendant ta une girandole, vint lui frapper la vue. Elle y trouva le portrait du beau cavalier tel qu'elle avait cru le voir en dormant. Comment eut-elle pu le méconnaître ? Ses traits étaient déjà trop fortement gravés dans son esprit et peut-être dans son cœur. Avec une joie empressée, elle mit ce bracelet à son bras, sans réfléchir si cette action était convenable. De ce cabinet, ayant passé dans une galerie remplie de peintures, elle y retrouva le même portrait de grandeur naturelle qui semblait la regardir avec une si tendre attention qu'elle en rougit, comme si cette peinture eût été ce qu'elle représentait ou qu'elle eût eu des témoins de sa pensée. Continuant sa promenade, elle se trouva dans une salle remplie de différents instruments. Sachant jouer de presque tous, elle en essaya plusieurs, préférant le clavecin aux autres, parce qu'il accompagnait mieux sa voix. De cette salle, elle entra dans une autre galerie que celle des peintures. Elle contenait une bibliothèque immense. Elle aimait à s'instruire et depuis son séjour à la campagne, elle avait été privée de cette douceur. Son père, par le dérangement de ses affaires, s'était trouvé forcé de vendre ses livres. Son grand goût pour la lecture pouvait aisément se satisfaire dans ce lieu et la garantir de l'ennui de la solitude. Le jour se passa sans qu'elle pût tout voir. Aux approches de la nuit, tous les appartements furent éclairés de bougies parfumées mises dans des lustres ou transparents ou de différentes couleurs et non de cristal, mais de diamants et de rubis. À l'heure ordinaire, la belle trouva son souper servi avec la même délicatesse et avec la même propreté. Nulle figure humaine ne se présenta devant elle. Son père l'avait prévenu qu'elle serait seule. Cette solitude commençait à ne lui plus faire de peine quand la bête se fit entendre à ses oreilles. Ne s'étant point encore trouvée seule avec elle, ignorant comment cette entrevue allait se passer, craignant même qu'elle ne vînt pour la dévorer, pouvait-elle ne pas trembler ? Mais à l'arrivée de la bête qui dans son abord ne montra rien de furieux, ses frayeurs se dissipèrent. Ce monstrueux colosse lui dit grossièrement « Bonsoir, la belle. » Elle lui rendit son salut dans les mêmes termes avec un air doux mais un peu tremblant. Entre les différentes questions que ce monstre lui fit, il lui demanda comment elle s'était amusée. La belle lui répondit « J'ai passé la journée à visiter votre palais mais il est si vaste que je n'ai pas eu le temps de voir tous les appartements et les beautés qu'ils contiennent. » La bête lui demanda « Croyez-vous pouvoir vous accoutumer ici ? » Cette fille poliment lui répondit que sans peine elle vivrait dans un si beau séjour. Après une heure de conversation sur le même sujet, la belle au travers de sa voix épouvantable distinguait aisément que c'était un ton forcé par les organes et que la bête penchait plus vers la stupidité que vers la fureur. Elle lui demanda sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande imprévue ses craintes se renouvelèrent et poussant un cri terrible elle ne put s'empêcher de dire « Ah ciel ! je suis perdue ! » « Nullement ! » reprit tranquillement la bête mais sans vous effrayer répondez comme il faut « Dites précisément oui ou non ! » La belle lui répondit en tremblant « Non, la bête ! » « Eh bien, puisque vous ne voulez pas ! » repartit le monstre docile « Je m'en vais ! » « Bonsoir, la belle ! » « Bonsoir, la bête ! » dit avec une grande satisfaction cette fille effrayée. Extrêmement contente de n'avoir pas de violence à craindre, elle se coucha tranquillement et s'endormit. Aussitôt, son cher inconnu revint à son esprit. Il parut lui dire tendrement « Que j'ai de joie de vous revoir, ma chère belle, mais que votre rigueur me cause de mots. Je connais qu'il faut m'attendre d'être longtemps malheureux. » Ses idées changèrent d'objet. Il lui semblait que ce jeune homme lui présentait une couronne. Le sommeil la lui faisait voir de cent façons différentes. Quelquefois, il lui paraissait être à ses pieds tantôt s'abandonnant à la joie la plus excessive, tantôt répandant un torrent de larmes dont elle était touchée jusqu'au fond de l'âme. Ce mélange de joie et de tristesse dura toute la nuit. À son réveil, ayant l'imagination frappée de ce cher objet, elle chercha son portrait pour le confronter encore et pour voir si elle ne s'était point trompée. Elle courut à la galerie des peintures où elle le reconnut encore mieux. Qu'elle fut de temps à l'admirer. Mais ayant honte de sa faiblesse, elle se contenta de regarder celui qu'elle avait au bras. Cependant, pour mettre fin à cette tendre réflexion, elle descendit dans les jardins. Le beau temps l'invitait à la promenade. Ses yeux furent enchantés. Il n'avait jamais rien vu de si beau dans la nature. Les bosquets étaient tornés de statues admirables et de jets d'eau sans nombre qui rafraîchissaient l'air et dont l'extrême hauteur les faisait presque perdre de vue. Ce qui la surprit le plus, c'est qu'elle y reconnut les lieux où, dans son sommeil, elle avait rêvé voir l'inconnu. Surtout à la vue du grand canal bordé d'orangers et de myrtes, elle ne sut que penser de ce songe qui ne lui paraissait plus une fiction. Elle crut en trouver l'explication en s'imaginant que la bête retenait quelqu'un dans son palais. Elle résolut de s'en éclaircir dès le soir même et de le demander au monstre dont elle s'attendait d'avoir une visite à l'heure ordinaire. Autant que ses forces le lui permirent, elle se promena le reste du jour sans pouvoir encore tout considérer. Les appartements qu'elle n'avait pu voir la veille ne méritaient pas moins ses regards que les autres. Outre les instruments et les curiosités dont elle était environnée, elle trouva dans un autre cabinet de quoi s'occuper. Il était garni de bourses, de navettes pour faire des nœuds, de ciseaux à découper, d'ateliers montés pour toutes sortes d'ouvrages. Tout enfin s'y trouvait. Une porte de ce charmant cabinet lui fit voir une superbe galerie d'où l'on découvrait le plus beau pays du monde. Dans cette galerie, on avait eu soin de placer une volière remplie d'oiseaux rares qui, tous, à l'arrivée de la Belle, formèrent un concert admirable. Ils vinrent aussi se placer sur ses épaules et c'était entre ces tendres animaux à qui il approcherait de plus près. « Aimable prisonnier, leur dit-elle, je vous trouve charmant et je suis mortifié que vous soyez si loin de mon appartement. J'aurai souvent le plaisir de vous entendre. » Quelle fut sa surprise quand, en disant ces mots, elle ouvrit une porte et qu'elle se trouva dans sa chambre qu'elle croyait éloignée de cette belle galerie dans laquelle elle n'était arrivée qu'en tournant et par une enfilade d'appartements qui composait ce pavillon. Le châssis qui l'avait empêché de s'apercevoir du voisinage des oiseaux s'ouvrait et était très commode pour en empêcher le bruit quand on n'avait pas envie de les entendre. La belle, continuant sa route, aperçut une autre troupe emplumée. C'étaient des perroquets de toutes les espèces et de toutes les couleurs. Tous, en sa présence, se mirent à cacter. L'un lui disait bonjour, l'autre lui demandait à déjeuner, un troisième plus galant la priait de le baiser. Plusieurs chantaient des airs d'opéra, d'autres déclamaient des vers composés par les meilleurs auteurs et tous s'offraient à l'amuser. Ils étaient aussi doux, aussi caressants que les habitants de la volière. Leur présence lui fit un vrai plaisir. Elle fut fort aise de trouver à qui parler, car le silence pour elle n'était pas un bonheur. Elle en interrogea plusieurs qui lui répondirent en bête fort spirituelle. Elle en choisit un qui lui plût davantage. Les autres, jaloux de cette préférence, se plaignirent douloureusement. Elle les apaisa par quelques caresses et par la permission qu'elle leur donna de venir la voir quand ils voudraient. Peu loin de cet endroit, elle vit une nombreuse troupe de singes de toutes les tailles, des gros, des petits, des sapajous, des singes à face humaine, d'autres à barbe bleue, verte, noire ou aurore. Ils vinrent tout devant elle à l'entrée de leur appartement où le hasard l'avait conduite. Ils lui firent des révérences accompagnées de cabrioles sans nombre et lui témoignèrent par leurs gestes combien ils étaient sensibles à l'honneur qu'elle leur faisait. Pour en célébrer la fête, ils dansèrent sur la corde. Ils voltigèrent avec une adresse et une légèreté sans exemple. La belle était fort satisfaite des singes mais elle n'était pas contente de ne rien trouver qui lui donna des nouvelles du bel inconnu. Perdant l'espoir d'en avoir, regardant son rêve comme une chimère, elle faisait ce qu'elle pouvait pour l'oublier et ses efforts étaient vains. Elle flatta les singes et dit en les caressant qu'elle souhaiterait en avoir quelques-uns qui la voulaient suivre pour lui tenir compagnie. À l'instant, deux grandes guenons vêtus en habit de cour qui semblaient n'attendre que ses ordres se vinrent gravement placés à ses côtés. Deux petits singes éveillés prirent sa robe et lui servirent de page. Un mago plaisant mis en seigneur escudero lui présenta sa patte proprement gantée. Accompagné de ce singulier cortège, la belle alla prendre son repas. Tant qu'il dura, les oiseaux sifflèrent comme des instruments et accompagnèrent avec justesse la voix des perroquets qui chantèrent les airs les plus beaux et les plus à la mode. Pendant ce concert, les singes qui s'étaient donné le droit de servir la belle, ayant dans un instant réglé leurs rangs et leurs charges, en commencèrent les fonctions et la servirent en cérémonie avec l'adresse et le respect dont les reines sont servies par leurs officiers. Au sortir de table, une autre troupe voulut la régaler d'un spectacle nouveau. C'étaient des espèces de comédiens qui jouèrent une tragédie de la façon la plus rare. Ces seigneurs singes et seigneurs à guenon, en habits de théâtre couverts de broderie, de perles et de diamants, faisaient des gestes convenables aux paroles de leur rôle que les perroquets prononçaient fort distinctement et fort à propos, en sorte qu'il fallait être sûr que ces oiseaux fussent cachés sous la perruque des uns et sous la menthe des autres pour s'apercevoir que ces comédiens de nouvelles fabriques ne parlaient pas de leur cru. La pièce semblait être faite exprès pour les acteurs et la belle en fut enchantée. À la fin de cette tragédie, un d'entre eux vint faire à la belle un très beau compliment et la remercia de l'indulgence avec laquelle elle les avait entendus. Il ne resta de singes que ceux de sa maison et destinés à l'amuser. Cinquième partie Après son souper, la bête vint comme à l'ordinaire lui faire visite et après les mêmes questions et les mêmes réponses, la conversation finit par un « Bonsoir, la belle ! » Les guenons, dames d'Atour, déshabillèrent leur maîtresse, la myrteau lit et eurent l'attention d'ouvrir la fenêtre de la volière pour que les oiseaux, par un chant moins éclatant que celui du jour, provocassent le sommeil et assoupissant les sens, lui donnassent le plaisir de revoir son aimable amant. Plusieurs jours se passèrent sans qu'elle s'ennuya. Chaque moment était marqué par de nouveaux plaisirs. Les singes en trois ou quatre leçons eurent l'industrie de dresser chacun un perroquet qui, lui servant d'interprète, répondait à la belle avec autant de promptitude et de justesse que les singes en avaient à leurs gestes. Enfin, la belle ne trouvait de fâcheux que d'être obligée de soutenir tous les soirs la présence de la bête dont les visites étaient courtes. Et c'était sans doute par son moyen qu'elle avait tous les plaisirs imaginables. La douceur de ce monstre inspirait quelquefois à la belle le dessein de lui demander quelque éclaircissement au sujet de celui qu'elle voyait en songe. Mais suffisamment informée qu'il était amoureux d'elle et craignant par cette demande de lui causer de la jalousie, elle se tut par prudence et n'osa satisfaire sa curiosité. À plusieurs reprises, elle avait visité tous les appartements de ce palais enchanté, mais on revoit volontiers des choses rares, curieuses et riches. La belle porta ses pas dans un grand salon qu'elle n'avait vu qu'une fois. Cette pièce était percée de quatre fenêtres de chaque côté. Deux étaient seulement ouvertes et n'y donnaient qu'un jour sombre. La belle voulut lui donner plus de clarté. Mais au lieu du jour qu'elle croyait y faire entrer, elle ne trouva qu'une ouverture qui donnait sur un endroit fermé. Ce lieu, quoique spacieux, lui parut obscur et ses yeux ne purent apercevoir qu'une lueur éloignée qui ne semblait venir à elle qu'au travers d'un crêpe extrêmement épais. En rêvant à quoi ce lieu pouvait être destiné, une vive clarté vint tout d'un coup l'éblouir. On leva la toile et la belle découvrit un théâtre des mieux illuminés. Sur les gradins et dans les loges, elle vit tout ce que l'on peut voir de mieux fait et de plus beau dans l'un et l'autre sexe. À l'instant, une douce symphonie qui commença de se faire entendre ne cessa que pour donner à d'autres acteurs que des comédiens singes et perroquets la liberté de représenter une très belle tragédie suivie d'une petite pièce qui, dans son genre, égalait la première. La belle aimait les spectacles. C'était le seul plaisir qu'en quittant la ville elle eut regretté. Curieuse de voir de quelle étoffe était le tapis de la loge voisine de la sienne, elle en fut empêchée par une glace qui les séparait, ce qui lui fit connaître que ce qu'elle avait cru réel, n'était qu'un artifice qui, par le moyen de ce cristal, réfléchissait les objets et les lui renvoyait de dessus le théâtre de la plus belle ville du monde. C'est le chef-d'œuvre de l'optique de faire réverbérer de si loin. Après la comédie, elle demeura quelque temps dans sa loge pour voir sortir le beau monde. L'obscurité qui se répandit dans ce lieu l'obligea de porter ailleurs ses réflexions. Contente de cette découverte dont elle se promettait de faire un usage fréquent, elle descendit dans les jardins. Les prodiges commençaient à lui devenir familier. Elle sentait avec plaisir qu'il ne s'en faisait qu'à son avantage et pour lui procurer de l'agrément. Après souper, la bête, à son ordinaire, vint lui demander ce qu'elle avait fait dans la journée. La belle lui rendit un compte exact de tous ses amusements en lui disant qu'elle avait été à la comédie. « Est-ce que vous l'aimez ? » lui dit le lourd animal. « Souhaitez tout ce qu'il vous plaira. Vous l'aurez. Vous êtes bien jolie. » La belle sourit intérieurement de cette façon grossière de lui faire des honnêtetés. Mais ce qui ne la fit point rire, ce fut la question ordinaire et le « Vous voulez que je couche avec vous ? » fit cesser la bonne humeur. Elle fut quitte pour répondre non. Cependant, sa docilité dans cette dernière entrevue ne la rassura point. La belle en fut alarmée. « Qu'est-ce que tout ceci deviendra ? » disait-elle en elle-même. « La demande qu'il me fait à chaque fois si je veux coucher avec lui me prouve qu'il persiste toujours dans son amour. Ses bienfaits me le confirment. Mais quoi qu'il ne s'obstine pas dans ses demandes et qu'il ne témoigne aucun ressentiment de mes refus ? Qui me répondra qu'il ne s'impatientera pas et que ma mort n'en sera point le prix ? » Ses réflexions la rendirent si rêveuse qu'il était presque jour quand elle se mit au lit. Son inconnu, qui n'attendait que ce moment pour paraître, lui fit de tendres reproches de son retardement. Il la trouva triste, rêveuse, et lui demanda ce qui pouvait lui déplaire en ce lieu. Elle lui répondit que rien ne lui déplaisait que le monstre. Elle le voyait tous les soirs. Elle s'y serait accoutumée, mais il était amoureux d'elle, et cet amour lui faisait appréhender quelques violences. Par le saut compliment qu'il me fait, je juge qu'il voudra que je l'épouse. Me conseilleriez-vous, dit la belle à son inconnu, de le satisfaire ? Hélas, quand il serait aussi charmant qu'il est affreux, vous avez rendu l'entrée de mon cœur inaccessible pour lui comme pour tout autre, et je ne rougis point d'avouer que je ne puis aimer que vous. Un aveu si charmant ne fit que le flatter. Il n'y répondit qu'en disant « Aime qui t'aime, ne te laisse point surprendre aux apparences, et tire-moi de prison. » Ce discours répété continuellement sans aucune autre explication mit la belle dans une peine infinie. « Comment voulez-vous que je fasse ? » lui dit-elle. « Je voudrais à quelque prix que ce fût vous rendre la liberté, mais cette bonne volonté m'est inutile tant que vous ne me fournirez pas les moyens de la mettre en pratique. » L'inconnu lui répondit, mais ce fut d'une façon si confuse qu'elle n'y comprenait rien. Il lui passait mille extravagances devant les yeux. Elle voyait le monstre sur un trône tout brillant de pierreries qui l'appelait et l'invitait de se mettre à ses côtés. Un moment après, l'inconnu l'en faisait précipitamment descendre et se mettait en sa place. La bête reprenant l'avantage, l'inconnu disparaissait à son tour. On lui parlait au travers d'un voile noir qui lui changeait la voix et la rendait effroyable. Tout le temps de son sommeil se passa de la sorte et malgré l'agitation qu'il lui causait, elle trouva cependant qu'il finissait trop tôt pour elle puisque son réveil la privait de l'objet de sa tendresse. Au sortir de sa toilette, différents ouvrages, les livres, les animaux l'occupèrent jusque à l'heure de la comédie. Il était temps qu'elle s'y rendit mais elle n'était plus au même théâtre. C'était celui de l'opéra qui commença dès qu'elle fut placée. Le spectacle était magnifique et les spectateurs ne l'étaient pas moins. Les glaces lui représentaient distinctement jusqu'au plus petit habillement du parterre. Ravi de voir des figures humaines dont plusieurs étaient de sa connaissance, c'eût été pour elle un grand plaisir de leur parler et de s'en faire entendre. Plus satisfaite de cette journée que de la précédente, le reste fut semblable à ce qui s'était passé depuis qu'elle était dans ce palais. La bête vint le soir. Après sa visite, elle se retira comme à l'ordinaire. La nuit fut pareille aux autres, je veux dire remplie de songes agréables. À son réveil, elle trouva le même nombre de domestiques pour la servir. Après son dîner, ses occupations furent différentes. Le jour précédent, en ouvrant une autre fenêtre, elle s'était trouvée à l'opéra. Pour diversifier ses amusements, elle en ouvrit une troisième qui lui procura les plaisirs de la foire Saint-Germain, bien plus brillante alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais comme ce n'était pas l'heure où la bonne compagnie se présentait, elle eut le temps de tout voir et de tout examiner. Elle y vit les curiosités les plus rares, les productions extraordinaires de la nature, les ouvrages de l'art, les plus petites bagatelles lui tombèrent sous les yeux. Les marionnettes même ne furent pas, en attendant mieux, un amusement indigne d'elles. L'opéra comique était dans sa splendeur. La belle en fut très contente. Au sortir de ce spectacle, elle vit toutes les personnes du bon air se promener dans les boutiques des marchands. Elle y reconnut des joueurs de profession qui se rendaient en ce lieu comme à leur atelier. Elle en remarqua qui, perdant leur argent par le savoir-faire de ceux contre lesquels ils jouaient, sortait avec des contenances moins joyeuses que celles qu'ils avaient en y entrant. Les joueurs prudents, qui ne mettent point leur fortune au hasard du jeu et qui jouent pour faire profiter leur talent, ne purent cacher à la belle leur tour d'adresse. Elle eut voulu avertir les parties souffrantes du tort qu'on leur faisait, mais éloignée d'eux de plus de mille lieux, elle ne le pouvait pas. Elle l'entendait et remarquait tout très distinctement sans qu'il lui fût possible de leur faire entendre sa voix ni même d'en être aperçue. Les reflets qui portaient jusqu'à elle ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait n'étaient pas assez parfaits pour rétrograder d'eux-mêmes. Elle était placée au-dessus de l'air et du vent. Tout arrivait jusqu'à elle en pensant. Elle y fit réflexion. C'est ce qui l'empêcha de faire des tentatives inutiles. Il était plus de minuit avant qu'elle eût pensé qu'il était temps de se retirer. Le besoin de manger eût pu l'instruire de l'heure, mais elle avait trouvé dans sa loge des liqueurs et des corbeilles remplis de tout ce qu'il fallait pour une collation. Son souper fut léger et court. Elle se pressa de se coucher. La bête s'aperçut de son impatience et vint simplement lui souhaiter le bon soir pour lui laisser le temps de dormir et à l'inconnu la liberté de reparaître. Les jours suivants furent semblables. Elle avait en ses fenêtres des sources intarissables de nouveaux amusements. Les trois autres lui donnaient l'une le plaisir de la comédie italienne, l'autre celui de la vue des tuileries où se rendent tout ce que l'Europe a de personnes plus distinguées et des mieux faites dans les deux sexes. La dernière fenêtre n'était pas la moins agréable. Elle lui fournissait un moyen sûr pour apprendre tout ce qui se faisait dans le monde. La scène était amusante et diversifiée de toutes sortes de façons. C'était quelquefois une fameuse ambassade qu'elle voyait, un mariage illustre ou quelques révolutions intéressantes. Elle était à cette fenêtre dans le temps de la dernière révolte des janissaires. Elle en fut témoin jusque à la fin. À quel cœur qu'elle y fut, elle était certaine d'y trouver une occupation agréable. L'ennui qu'elle avait ressenti les premiers jours en attendant la bête était entièrement dissipé. Ses yeux s'étaient accoutumés à la voir l'aide. Elle était faite à ses sottes questions et si la conversation eût été plus longue, peut-être l'aurait-elle vue avec plus de plaisir. Mais quatre ou cinq phrases toujours les mêmes, dites grossièrement, qui ne fournissaient que des oui et des non, n'étaient pas de son goût. Comme tout semblait s'empresser à prévenir les désirs de la belle, elle prenait plus de soin de s'ajuster, quoiqu'elle fût certaine que personne ne l'a dû voir. Mais elle se devait cette complaisance à elle-même et c'était pour elle un plaisir de se revêtir des divers ajustements de toutes les nations de la terre, d'autant plus aisément que sa garde-robe lui fournissait tout ce qu'elle pouvait désirer et lui présentait tous les jours quelque chose de nouveau. sous ses diverses parures son miroir l'avertissait qu'elle était au goût de toutes les nations et ses animaux, chacun selon leur talent, le lui répétait sans cesse, les singes par leurs gestes, les perroquets par leurs discours et les oiseaux par leurs chants. Une vie si délicieuse devait combler ses voeux. Mais on se lasse de tout. Le plus grand bonheur devient fade quand il est continuel, qu'il roule toujours sur la même chose et qu'on se trouve exempt de crainte et d'espérance. La belle en fit l'épreuve. Le souvenir de sa famille vint la troubler au milieu de sa prospérité. Son bonheur ne pouvait être parfait tant qu'elle n'aurait pas la douceur d'en instruire ses parents. Comme elle était devenue plus familière avec la bête, soit par l'habitude de la voir, soit par la douceur qu'elle trouvait dans son caractère, elle crut pouvoir lui demander une chose. Elle ne prit cette liberté qu'après avoir obtenu d'elle qu'elle ne se mettrait point en colère. La question qu'elle lui fit fut s'ils étaient tous deux seuls dans ce château. Oui, je vous le proteste, répondit le monstre avec une sorte de vivacité. Et je vous assure que vous et moi, les singes et les autres bêtes, sont les seuls êtres respirants qui soient en ce lieu. La bête n'en dit pas davantage et sortit plus brusquement qu'à l'ordinaire. La belle n'avait fait cette demande que pour essayer à s'instruire si son amant n'était point dans ce palais. Elle eut souhaité de le voir et de l'entretenir. C'était un bonheur qu'elle eût acheté du prix de sa liberté et même de tous les agréments qui l'environnaient. Ce charmant jeune homme, n'existant plus que dans son imagination, elle regardait ce palais comme une prison qui deviendrait son tombeau. Ses tristes idées vinrent encore l'accabler la nuit. Elle crut être au bord d'un grand canal. Elle s'affligeait quand son cher inconnu, tout alarmé de son état triste, lui dit en pressant tendrement ses mains dans les siennes, « Qu'avez-vous, ma chère belle, qui puisse vous déplaire et qui soit capable d'altérer votre tranquillité ? Au nom de l'amour que j'ai pour vous, daignez vous expliquer. Rien ne vous sera refusé. Vous êtes ici l'unique souveraine. Tout est soumis à vos ordres. D'où vient l'ennui qui vous accable ? Serait-ce la vue de la bête qui vous chagrine ? Il faut vous en délivrer. » À ces mots, la belle crut voir l'inconnu tirer un poignard et se mettre en état d'égorger le monstre qui ne faisait aucun effort pour se défendre, qui même s'offrait à ses coups avec une soumission et une docilité qui fit appréhender à la belle dormeuse que l'inconnu n'exécuta son dessein avant qu'elle y pût mettre obstacle, quoiqu'elle se fût levée pour courir à son secours aussitôt qu'elle avait connu son intention. Pour avancer les effets de sa protection, elle s'écriait de toute sa force « Arrête, barbare ! N'offense pas mon bienfaiteur ou me donne la mort ! » Le jeune homme qui s'obstinait à frapper la bête malgré les cris de la belle lui dit en courroux « Vous ne m'aimez donc plus puisque vous prenez le parti de ce monstre qui s'oppose à mon bonheur ? » Vous êtes un ingrat reprit-elle en le retenant toujours « Je vous aime plus que la vie et je la perdrai plutôt que de cesser de vous aimer Vous me tenez lieu de tout et je ne vous fais pas l'injustice de vous mettre en parallèle avec aucun de tous les biens du monde Sans peine j'y renoncerai pour vous suivre dans les déserts les plus sauvages Mais ces tendres sentiments ne peuvent rien sur ma reconnaissance Je dois tout à la bête Elle prévient mes désirs C'est elle qui m'a procuré le bien de vous connaître et je me soumets à la mort plutôt que d'endurer que vous lui fassiez le moindre outrage Après de pareils combats les objets disparurent et la belle crut voir la dame qu'elle avait déjà vue quelques nuits avant et qui lui disait Courage la belle Sois le modèle des femmes généreuses Fais-toi connaître aussi sage que charmante Ne balance point à sacrifier ton inclination à ton devoir Tu prends le vrai chemin du bonheur Tu seras heureuse pourvu que tu ne t'en rapportes pas à des apparences trompeuses Sixième partie Quand la belle fut éveillée elle fit attention à ce songe qui commençait à lui paraître mystérieux mais il était encore une énigme pour elle Le désir de revoir son père l'emportait pendant le jour sur les inquiétudes que lui causaient en dormant le monstre et l'inconnu Ainsi ni tranquille la nuit ni contente le jour quoiqu'au milieu de la plus grande opulence elle n'avait pour calmer ses ennuis que le plaisir des spectacles Elle fut à la comédie italienne d'où dès la première scène elle sortit pour aller à l'opéra mais elle en sortit encore avec la même promptitude Son ennui la suivait partout Souvent elle ouvrait les six fenêtres plus de six fois chacune sans y trouver un moment de tranquillité Les nuits qu'elle passait étaient semblables aux jours Sans cesse dans l'agitation la tristesse prenait violemment et sur ses attraits et sur sa santé Elle avait un grand soin de cacher à la bête la douleur dont elle était accablée et le monstre qui l'avait plusieurs fois surprise les yeux en pleurs sur ce qu'elle lui disait qu'elle n'avait qu'un léger mal de tête ne poussait pas plus loin sa curiosité Mais un soir ses sanglots l'ayant trahi et ne pouvant plus dissimuler elle dit à la bête qui voulait savoir le sujet de son chagrin qu'elle avait envie de revoir ses parents A cette proposition la bête tomba sans avoir la force de se soutenir et poussant un soupir ou plutôt faisant un hurlement capable de faire mourir de peur elle répondit Quoi la belle vous voulez abandonner une malheureuse bête Devez-je croire que vous auriez si peu de reconnaissance Que vous manque-t-il pour être heureuse Les attentions que j'ai pour vous ne devraient-elles pas me garantir de votre haine Injuste que vous êtes vous me préférez la maison de votre père et la jalousie de vos soeurs Vous aimez mieux aller garder les troupeaux que de jouer ici des douceurs de la vie Ce n'est point par tendresse pour vos parents c'est par antipathie contre moi si vous voulez vous éloigner Non la bête lui répondit la belle d'un air timide et flatteur Je ne vous ai point et je serai fâché de perdre l'espérance de vous revoir mais je ne puis vaincre le désir que j'ai d'embrasser ma famille Permettez-moi de m'absenter pendant deux mois et je vous promets de revenir avec joie passer le reste de ma vie auprès de vous et de ne vous jamais demander d'autres permissions Pendant ce discours la bête couchée par terre et la tête étendue ne faisait connaître qu'elle respirait encore que par ses douloureux soupirs Elle répondit en ces termes à la belle Je ne puis rien vous refuser mais il m'en coûtera peut-être la vie N'importe Dans le cabinet le plus proche de votre chambre vous trouverez quatre caisses Emplissez-les de tout ce qu'il vous plaira soit pour vous soit pour vos parents Si vous me manquez de paroles vous vous en repentirez et vous serez fâchés de la mort de votre pauvre bête quand il n'en sera plus temps Revenez au bout de deux mois vous me trouverez en vie Pour votre retour vous n'aurez point besoin d'équipage Prenez seulement congé de votre famille le soir avant de vous retirer et quand vous serez dans le lit tournez votre bague la pierre en dedans et dites d'un ton ferme Je veux retourner en mon palais revoir ma bête Bonsoir Ne vous inquiétez de rien Dormez tranquillement Vous verrez votre père de bonne heure Adieu la belle Dès qu'elle se vit seule elle se dépêcha d'emplir ses caisses de toutes les galanteries et les richesses imaginables Elles ne se trouvèrent pleines que quand elle fut lasse d'y mettre Après tous ses préparatifs elle se mit au lit L'espérance de revoir incessamment sa famille l'atteint éveillée tout le temps qu'elle eut dû dormir et le sommeil ne la gagna qu'à l'heure qu'il fallut qu'elle se fût levée Elle vit en dormant son aimable inconnu Mais ce n'était plus le même Étendu sur un lit de gazon il lui parut pénétrer de la plus vive douleur La belle touchée de le voir en cet état se flatta de le tirer de cette profonde mélancolie en lui demandant le sujet de son chagrin Mais son amant en la regardant d'un air plein de langueur lui dit Pouvez-vous inhumaine me faire cette question ? L'ignorez-vous puisque vous partez et que ce départ est l'arrêt de ma mort ? Ne vous abandonnez pas à la douleur cher inconnu Mon absence lui répondit-elle sera courte Je ne veux que désabuser ma famille du cruel destin qu'elle pense que j'ai subi Je reviens aussitôt dans ce palais Je ne vous quitterai plus Et comment abandonnerai-je un séjour qui me plaît tant ? De plus j'ai donné ma parole à la bête de revenir Je n'y puis manquer Mais pourquoi faut-il que ce voyage nous sépare ? Soyez mon conducteur Je remettrai mon voyage à demain pour en avoir la permission de la bête Je suis sûre qu'elle ne me refusera pas Acceptez ma proposition Nous ne nous quitterons point Nous reviendrons ensemble Ma famille sera ravie de vous voir Et je compte qu'elle aura pour vous tous les égards que vous méritez Je ne puis me rendre à vos désirs répondit l'amant À moins que vous ne soyez résolus à ne jamais revenir ici C'est le seul moyen qui m'en puis faire sortir Voyez ce que vous voulez faire La puissance des habitants de ces lieux n'est pas assez grande pour vous forcer à revenir Il ne peut rien vous arriver sinon de chagriner la bête Vous ne songez pas ? reprit la belle avec vivacité Qu'elle m'a dit qu'elle mourrait si je manquais de parole Que vous importe ? répliqua l'amant Sera-ce un malheur si pour votre satisfaction il n'en coûte que la vie d'un monstre ? Que sert-il au monde ? Quelqu'un perdrait-il à la destruction d'un être qui ne paraît sur la terre que pour être en horreur à la nature entière ? Ah, sachez s'écria la belle presque en colère que je donnerai ma vie pour conserver la sienne et que ce monstre qui ne l'est que par la figure a l'humeur si humaine qu'il ne doit pas être puni d'une difformité à laquelle il ne contribue point Je ne puis payer ces bontés d'une si noire ingratitude L'inconnu l'interrompant lui demanda ce qu'elle ferait si le monstre essayait à le tuer et si l'un des deux devait faire périr l'autre auquel elle accorderait du secours Je vous aime uniquement répondit-elle mais quoi que ma tendresse soit extrême elle ne saurait affaiblir ma reconnaissance pour la bête et si je me trouvais dans cette funeste occasion je préviendrais la douleur que les suites de ce combat me pourraient causer en me donnant la mort Mais à quoi bon des suppositions si fâcheuses quoi qu'elles soient chimériques leur idée me glace le sens changeons de propos Elle en donna l'exemple en lui disant tout ce qu'une tendre amante peut dire de plus flatteur à son amant Elle n'était point retenue par la fière bienséance et le sommeil lui laissant la liberté d'agir naturellement elle lui découvrait des sentiments qu'elle aurait contraints en faisant un usage parfait de sa raison Son sommeil fut long et quand elle fut éveillée elle craignait que la bête ne lui manquât de parole Elle était dans cette incertitude quand elle entendit un bruit de voix humaine qu'elle reconnaissait Ouvrant précipitamment son rideau elle fut surprise lorsqu'elle se vit dans une chambre qu'elle ne connaissait pas et dont les meubles n'étaient pas si superbes que ceux du palais de la bête Ce prodige la fit presser de se lever et d'ouvrir la porte de la chambre Elle ne se reconnaissait nullement dans cet appartement Ce qui l'étonna davantage ce fut d'y trouver les quatre caisses qu'elle avait préparées la veille Le transport de sa personne et de ses trésors était une preuve de la puissance et des bontés de la bête Mais dans quel endroit était-elle ? Elle l'ignorait quand enfin entendant la voix de son père elle fut se jetée à son col Sa présence étonna ses frères et ses sœurs Ils la regardèrent comme arrivée d'un autre monde Tous l'embrassèrent avec des démonstrations de joie les plus grandes mais ses sœurs au fond du cœur ne la voyaient qu'avec peine Leur jalousie n'était pas détruite Après beaucoup de caresses de part et d'autre le bonhomme l'a voulu voir en particulier pour savoir d'elle les circonstances d'un voyage aussi surprenant et pour l'instruire de l'état de sa fortune à laquelle elle avait si grande part Il lui dit que le jour qu'il l'avait laissée au palais de la bête il avait été rendu chez lui le même soir sans aucune fatigue que pendant sa route il s'était occupé des moyens de dérober ses mâles à la connaissance de ses enfants souhaitant qu'elles puissent être portées dans un petit cabinet joignant à sa chambre dont lui seul avait la clé qu'il avait regardé ce désir comme impossible mais qu'en mettant pied à terre le cheval qui portait ses mâles ayant pris la fuite il s'était tout d'un coup vu décharger de l'embarras de cacher ses trésors Je t'avoue dit ce vieillard à sa fille que ces richesses dont je me croyais privée ne me chagrinèrent point je ne les avais pas assez possédées pour les regretter si fort mais cette aventure me parut être un cruel pronostic de ta destinée je ne doutais pas que la bête perfide n'en agit de la même façon avec toi je craignais que ses bienfaits à ton égard ne fussent pas plus durables cette idée me causa de l'inquiétude pour la dissimuler je feignis d'avoir besoin de repos ce n'était que pour m'abandonner sans contrainte à la douleur je pensais à pertes certaines mais mon affliction ne dura pas à la vue de mes mâles que je croyais perdus j'augure bien de ton bonheur je les trouve placés dans mon petit cabinet précisément où je les souhaitais les clés que j'avais oubliés sur la table du salon où nous avions passé la nuit se trouvèrent tous ses rures cette circonstance qui me donnait une nouvelle marque de la bonté de la bête toujours attentive me combla de joie ce fut alors que ne doutant plus que ton aventure n'eût une suite avantageuse je me reproche les injustes soupçons que j'avais pris contre la probité de ce généreux monstre et que je lui demande cent fois pardon des injures qu'intérieurement ma douleur m'avait forcé de lui dire sans instruire mes enfants de l'étendue de ma fortune je me suis contenté de leur donner ce que tu leur envoyais et de leur faire voir des bijoux pour une somme très médiocre j'ai faim depuis de les avoir vendus et d'en avoir employé l'argent à nous procurer une vie plus commode j'ai acheté cette maison j'ai des esclaves qui nous dispensent des travaux auxquels la nécessité nous assujettissait mes enfants jouissent d'une vie aisée c'est tout ce que je désirais l'ostentation et le faste m'ont autrefois attiré des envieux je m'en attirerais encore si je faisais la figure d'un riche millionnaire plusieurs parties la belle se présentent pour tes soeurs je les vas incessamment marier et ton heureux arrivée m'y porte leur ayant donné la part que tu jugeras à propos que je leur fasse des biens que tu m'as procurés débarrassés du soin de leur établissement nous vivrons ma fille avec tes frères que tes présents n'ont point été capables de consoler de ta perte ou si tu l'aimes mieux nous vivrons tous deux ensemble la belle touchée des bontés de son père et des témoignages qui lui rendaient de l'amitié de ses frères le remercia tendrement de toutes ses offres et crut devoir ne lui point cacher qu'elle n'était pas venue pour rester chez lui le bonhomme chagrin de n'avoir point sa fille pour appui dans sa vieillesse n'essaya cependant pas de la détourner d'un devoir qu'il reconnaissait pour être indispensable la belle à son tour lui fit le récit de ce qu'il pouvait être arrivé depuis son absence elle l'entretint de la vie heureuse qu'elle menait le bonhomme ravi du détail charmant des aventures de sa fille combla la bête de bénédiction sa joie fut bien plus grande quand la belle en ouvrant ses caisses lui fit voir des richesses immenses et qu'il eut la liberté de disposer de celles qu'il avait apportées en faveur de ses enfants ayant assez de ses dernières marques de la générosité de la bête pour vivre agréablement avec ses fils trouvant dans ce monstre une âme trop belle pour être logé dans un civilen corps malgré sa laideur il crut devoir conseiller à sa fille de l'épouser il employa même les raisons les plus fortes pour lui faire prendre ce parti tu ne dois pas lui dit-il t'en rapporter aux yeux on t'exhorte sans cesse à te laisser guider par la reconnaissance en suivant les mouvements qu'elle t'inspire on t'assure que tu seras heureuse il est vrai que tu ne reçois ces avertissements qu'en songe mais ses rêves sont trop suivis et trop fréquents pour ne les attribuer qu'au hasard ils te promettent des avantages considérables c'est assez pour vaincre ta répugnance ainsi lorsque la bête te demandera si tu veux qu'elle couche avec toi je te conseille de ne la pas refuser tu m'avoues en être tendrement aimé prends les mesures convenables pour que ton union soit éternelle il est plus avantageux d'avoir un mari d'un caractère aimable que d'en avoir un qui n'est que la bonne mine pour tout mérite combien de filles à qui l'on fait épouser des bêtes riches mais plus bêtes que la bête qui ne l'est que par la figure et non par les sentiments et par les actions la belle convainc de toutes ses raisons mais se résoudre à prendre pour époux un monstre horrible par sa figure et dont l'esprit était aussi matériel que le corps la chose ne lui paraissait pas possible comment répondit-elle à son père me déterminer à choisir un mari avec lequel je ne pourrais m'entretenir et dont la figure ne sera pas réparée par une conversation amusante nuls objets pour me distraire et me dissiper de ce fâcheux commerce n'avoir pas la douceur d'en être quelquefois éloigné borner tout mon plaisir à cinq ou six questions qui regarderont mon appétit et ma santé voir finir cet entretien bizarre par un bonsoir la belle refrain que mes perroquets savent par cœur et qu'il répète cent fois le jour il n'est pas en mon pouvoir de faire un pareil établissement et j'aime mieux mourir tout d'un coup que de mourir tous les jours de peur de chagrin de dégoût et d'ennui rien ne parle en sa faveur sinon l'attention que cette bête a de me faire une courte visite et de ne se présenter devant moi que toutes les vingt-quatre heures est-ce assez pour inspirer de l'amour ? le père convenait que sa fille avait raison mais voyant dans la bête tant de complaisance il ne la croyait pas si stupide l'ordre l'abondance le bon goût qui régnait dans son palais n'était pas selon lui l'ouvrage d'un imbécile enfin il la trouvait digne des attentions de sa fille et la belle se fut sentie du goût pour ce monstre mais son amant nocturne y venait mettre obstacle le parallèle qu'elle faisait de ses deux amants ne pouvait être avantageux à la bête le vieillard n'ignorait pas lui-même la grande différence qu'on devait mettre entre l'un et l'autre cependant il tâcha par toutes sortes de moyens de vaincre encore sa répugnance il la fit souvenir des conseils de la dame qu'il avait averti de ne se pas laisser prévenir par le coup d'œil et qui dans ses discours avait paru lui faire entendre que ce jeune homme ne pouvait que la rendre malheureuse il est plus difficile de raisonner sur l'amour que de le vaincre la belle n'eut pas la force de se rendre aux instances réitérées de son père il la quitta sans avoir pu la persuader la nuit la nuit déjà beaucoup avancée l'invitait à prendre du repos et cette fille quoique charmée de le revoir ne fut pas fâchée qu'il lui laissa la liberté de se coucher elle fut ravie de se trouver seule ses yeux apesantis lui faisaient espérer qu'elle allait en dormant bientôt revoir son amant chéri elle était dans l'impatience de goûter ce doux plaisir un tendre empressement marquait la joie que son cœur attendri pouvait ressentir d'un si beau commerce mais son imagination frappée en lui représentant les lieux où d'ordinaire elle avait des entretiens charmants avec ce chair inconnu ne fut point assez puissante pour le lui faire voir comme elle l'avait désiré septième partie plusieurs fois elle se réveilla plusieurs fois elle se rendormit et les amours ne voltigèrent point autour de son lit pour tout dire au lieu d'une nuit pleine de douceur et d'innocents plaisirs qu'elle avait compté de passer dans les bras du sommeil cette nuit fut pour elle d'une longueur extrême et remplie d'inquiétude dans le palais de la bête elle n'en avait pointu de pareil et le jour qu'elle vit paraître avec une sorte de satisfaction et d'impatience vint à propos la décharger de ces cruels ennuis son père enrichit des libéralités de la bête pour être apporté de procurer des établissements à ses filles avait quitté le séjour de la campagne il demeurait dans une très grande ville où sa nouvelle fortune venait de lui procurer de nouveaux amis ou plutôt de nouvelles connaissances parmi les personnes qu'il voyait bientôt le bruit se répandit que la plus jeune de ses filles était de retour tout le monde marqua un égal empressement pour l'avoir et chacun fut aussi charmé de son esprit que de sa personne les jours tranquilles qu'elle avait passé dans son palais désert les innocents plaisirs qu'un doux sommeil lui prodiguait sans cesse mille amusements qui s'étaient succédés pour que l'ennui n'entrât pas dans son cœur enfin toutes les attentions du monstre avaient contribué à la rendre encore plus belle et plus charmante qu'elle ne l'était quand son père la quitta elle fit l'admiration de ceux qui la virent les amants de ses sœurs sans daigner colorer leur infidélité du moindre prétexte en devinrent amoureux et attirés par la force de ses charmes ils ne rougirent point d'abandonner leur première maîtresse insensible aux attentions trop marquées d'une foule d'adorateurs elle ne négligea rien pour les dégoûter et pour les faire retourner à leurs premiers objets et malgré tous ses soins elle ne fut pas à l'abri de la jalousie de ses sœurs ses amants volages loin de dissimuler leurs flammes nouvelles tous les jours inventaient quelques fêtes pour lui faire leur cours ils la suppliaient même de donner un prix qui pût animer les jeux qu'il voulait faire en son honneur mais la belle qui ne pouvait ignorer le chagrin qu'elle causait à ses sœurs et qui ne voulait pas entièrement refuser la grâce qu'on lui demandait avec tant d'insistance et d'une façon si galante trouva le moyen de les contenter tous en déclarant que ses sœurs et elles donneraient successivement les prix dus au vainqueur ce qu'elle promettait n'était qu'une fleur ou quelque chose de semblable elle laissait à ses aînés la gloire de donner à leur tour des bijoux des couronnes de diamants de riches armes et des bracelets superbes présents que sa main libérale leur fournissait et dont elle ne voulait pas se faire honneur les trésors que le monstre lui avait prodigués ne lui laissaient manquer de rien elle faisait part à ses sœurs de tout ce qu'elle avait apporté de plus rare et de plus galant ne donnant rien par elle-même que des bagatelles et leur laissant le plaisir de beaucoup donner elle comptait engager cette jeunesse à l'amour autant qu'à la reconnaissance mais ses amants en voulaient à son cœur et ce qu'elle leur donnait leur était plus précieux que tous les trésors que lui prodiguaient les autres les plaisirs qu'elle goûtait au milieu de sa famille quoique beaucoup inférieurs à ceux dont elle jouissait chez la bête l'amusèrent assez pour ne pas s'ennuyer cependant la satisfaction de voir son père qu'elle aimait tendrement l'agrément d'être avec ses frères qui par cent façons différentes s'étudiaient à lui marquer toute l'étendue de leur amitié et la joie de s'entretenir avec ses sœurs qu'elle aimait quoi qu'elle n'en fût pas aimée ne purent l'empêcher de regretter ses agréables rêves son inconnu quel chagrin pour elle dans la maison de son père ne venait plus au milieu de son sommeil lui tenir les plus tendres discours l'empressement que lui marquaient les amants de ses sœurs ne la dédommageait point de ce plaisir imaginaire quand elle eut été même de caractère à se flatter de pareilles conquêtes elle savait mettre une grande différence entre leurs attentions à celle de la bête et de son aimable inconnu leurs assiduités ne furent payées que de la plus grande indifférence mais la belle les voyant malgré ses froideurs opiniâtres attachées à vouloir tous à l'envie lui prouver un amour le plus passionné crut devoir leur faire connaître qu'ils perdaient leur temps le premier qu'elle essaya de détromper fut l'amant de son aîné à qui elle apprit qu'elle n'était venue dans sa famille que pour assister au mariage de ses sœurs surtout à celui de son aîné et qu'elle allait prier son père d'en hâter l'exécution la belle ne trouva pas un homme épris des appâts de sa sœur il ne soupirait plus que pour elle et froideur dédain menace de repartir avant les deux mois expirés rien ne fut capable de le dégoûter fort affligé de n'avoir pas réussi dans son projet elle tint le même discours aux autres qu'elle eut le chagrin de trouver dans de pareils sentiments pour comble de tristesse ses injustes sœurs qui la regardaient comme une rivale conçurent contre elle une aversion qu'elles ne purent dissimuler et pendant que la belle déplorait le trop grand effet de ses charmes elle eut encore la douleur d'apprendre que ces nouveaux soupirants dans l'idée qu'ils se nuisaient et qu'ils étaient cause l'un pour l'autre qu'aucun ne fut favorisé voulurent par la plus grande extravagance se battre tous ces désagréments lui firent former le dessein de partir plus tôt qu'elle ne l'avait résolu son père et ses frères ne négligeaient rien pour la retenir mais esclaves de sa parole fermes dans sa résolution les larmes de l'un et les prières de l'autre ne purent la gagner tout ce qu'ils obtinrent c'est qu'elle différa son départ autant qu'elle put les deux mois étaient écoulés et tous les matins elle formait la résolution de dire adieu à sa famille sans avoir la force de prendre congé d'elle le soir combattue par des sentiments de tendresse et de reconnaissance elle ne pouvait pencher vers l'une qu'elle ne fit injustice à l'autre au milieu de ces embarras il ne fallut pas moins qu'un rêve pour la déterminer elle crut être en dormant au palais de la bête et se trouvant dans une allée écartée au bout de laquelle était un fort rempli de broussailles qui cachait l'ouverture d'une caverne d'où sortaient des gémissements effroyables elle reconnut la voix de la bête elle y courut pour la secourir ce monstre qui lui parut dans son rêve étendu par terre et mourant lui reprocha que c'était elle qui l'avait mise en ce triste état et qu'elle n'avait payé son amour que de la plus noire ingratitude elle vit ensuite la dame qu'elle avait déjà vue en dormant et qui lui dit d'un air sévère qu'elle était perdue pour peu qu'elle tardât encore à remplir ses engagements qu'elle avait donné sa parole à la bête de revenir dans deux mois qu'ils étaient expirés que tardant un jour de plus cette bête allait mourir que le désordre qu'elle causait dans la maison de son père la haine de ses soeurs devait l'engager à partir d'autant plus volontiers que dans le palais de la bête tout se réunissait pour lui faire plaisir la belle effrayée de ce rêve et craignant d'être la cause de la mort de la bête se réveilla tout d'un coup et fut sans tarder déclarer à toute sa famille qu'elle ne voulait plus différer son départ cette nouvelle causa différents mouvements le père laissa parler ses larmes les fils protestèrent qu'il ne la laisserait pas partir et les amants au désespoir jurèrent de ne point désemparer sa maison les filles seules loin de paraître affligées du départ de leur sœur ne firent que louer sa bonne foi se parlant même de cette vertu elles osèrent assurer que si comme la belle elles eussent donné leur parole la figure de la bête ne les ferait pas balancer sur un si juste devoir et qu'elles seraient déjà de retour à ce palais merveilleux c'est ainsi qu'elles voulaient déguiser la cruelle jalousie qu'elles avaient dans le cœur cependant la belle charmée de leurs sentiments apparents de générosité ne pensa plus qu'à convaincre ses frères et ses amants de l'obligation dans laquelle elle était de s'éloigner d'eux mais ses frères l'aimaient trop pour pouvoir consentir à son départ et les amants trop épris ne pouvaient entendre raison les uns et les autres ignorant par quelle voix la belle était arrivée chez son père et ne doutant pas que le cheval qui la première fois l'avait porté au palais de la bête ne vint la chercher résolurent tous ensemble d'y mettre obstacle les soeurs qui n'avaient que les apparences d'une prétendue bonne foi pour cacher la joie qu'elles ressentaient en elles-mêmes en voyant le moment du départ de leur soeur approcher craignaient plus que la mort qu'ils n'en retardassent l'exécution mais la belle ferme dans sa résolution sachant où le devoir l'appelait et n'ayant plus de temps à perdre pour prolonger les jours de la bête sa bienfaitrice prit dès que la nuit fut venue congé de toute sa famille et de ceux qui s'intéressaient à sa destinée elle les assura que quelque attention qu'ils eussent pour empêcher son départ elle serait chez la bête le lendemain matin avant qu'ils fussent éveillés que toutes leurs mesures seraient inutiles et qu'elle voulait retourner dans le palais en chanter elle n'oublia pas en se mettant au lit de tourner sa bague son sommeil fut long et elle ne se réveilla que lorsque sa pendule sonnant douze heures lui fit entendre son nom en musique à ce signe elle connut que ses souhaits étaient accomplis quand elle eut marqué qu'elle ne voulait pas dormir son lit fut environné de ces bêtes qui s'étaient empressées à la servir toutes lui témoignèrent la satisfaction qu'elles avaient de son retour et lui firent connaître la douleur que leur avait causé sa longue absence cette journée lui parut plus longue que toutes celles qu'elle avait passées dans ce lieu non qu'elle regretta la compagnie qu'elle avait laissée mais elle était dans l'impatience de revoir la bête et de ne rien épargner pour sa justification une autre espérance l'animait encore c'était d'avoir dans son sommeil les douze entretiens de l'inconnu plaisir dont elle avait été privée pendant les deux mois qu'elle venait de passer avec sa famille et qu'elle ne pouvait goûter que dans l'enceinte de ce palais la bête enfin et l'inconnu furent tour à tour le sujet de ses rêveries dans un moment elle se reprochait de n'avoir pas du retour pour un amant qui sous une figure monstrueuse faisait paraître une si belle âme dans un autre elle était triste d'abandonner son cœur à quelque image fantastique qui n'avait d'existence que celle que lui prêtaient ses songes elle doutait si son cœur devait préférer une chimère à l'amour réel d'une bête le songe qui lui faisait voir le bel inconnu l'avertissait sans cesse de ne point s'en rapporter à ses yeux elle craignait que ce ne fût une illusion vaine que la vapeur du sommeil enfante et que le réveil détruit ainsi toujours irrésolu aimant l'inconnu ne voulant point déplaire à la bête et ne cherchant qu'à s'occuper de ses plaisirs elle fut à la comédie française qu'elle trouva d'une fadeur sans égale refermant brusquement la fenêtre elle crut se dédommager à l'opéra la musique lui parut pitoyable les italiens n'eurent pas aussi le talent de l'amuser elle trouva leurs pièces sans sel sans esprit et sans conduite l'ennui le dégoût qui la suivait ne lui firent nullement trouver de plaisir elle n'eut dans les jardins nuls agréments sa cour cherchant à lui plaire les uns perdirent le fruit de leur gambade les autres celui de leurs jolis discours et de leur gazouillement elle était impatiente de recevoir la visite de la bête dont elle croyait entendre le bruit à chaque instant mais cette heure si désirée arriva sans que la bête parut alarmée et comme en colère de ce retardement elle ne savait d'où provenait son absence flottant entre la crainte et l'espérance l'esprit agité le coeur en proie à la tristesse elle descendit dans les jardins résolut de ne point rentrer dans le palais qu'elle eût trouvé la bête dans tous les endroits qu'elle parcourut elle ne vit aucune de ses traces elle l'appela l'écho seule répéta ses cris ayant passé plus de trois heures dans ce désagréable exercice et accablée de lassitude elle s'assit sur un banc elle s'imaginait où que la bête était morte où qu'elle avait abandonné ses lieux elle se trouvait seule dans ce palais sans espoir d'en sortir elle regrettait l'entretien de la bête quoi qu'il ne fût pas divertissant pour elle et ce qui lui paraissait extraordinaire c'était de se trouver tant de sensibilité pour ce monstre elle se reprochait de ne l'avoir pas épousé se regardant comme l'auteur de sa mort elle craignait que son absence trop longue ne l'eût causé elle se fit les plus durs et les plus sanglants reproches au milieu de ces tristes réflexions elle aperçut qu'elle était dans cette allée même où la dernière nuit qu'elle venait de passer chez son père elle s'était représenté le monstre mourant dans une caverne inconnue persuadée qu'elle n'avait pas été conduite dans ce lieu par le pur hasard elle porta ses pas vers le fort qu'elle ne trouva pas impraticable elle y vit un entrecreux qui lui paraissait être le même qu'elle avait cru voir en songe comme la lune n'y fournissait qu'une faible lumière les pages singes parurent incontinents avec un nombre de flambeaux suffisant pour éclairer cet entre et lui faire apercevoir la bête étendue par terre qu'elle crut endormie loin d'être effrayée de sa vue la belle en fut fort contente et s'en approchant ardiment elle lui passa la main sur la tête en l'appelant plusieurs fois mais la sentant froide et sans mouvement elle ne douta plus de sa mort ce qui lui fit pousser des cris douloureux et dire les choses du monde les plus touchantes la certitude de sa mort ne l'empêcha cependant pas de faire ses efforts pour la rappeler à la vie en lui mettant la main sur le coeur elle sentit avec une joie inexprimable qu'elle respirait encore sans s'amuser à la flatter davantage la belle sortit de la caverne et courut à un bassin où puisant de l'eau dans ses mains elle lui en vint jeter mais comme elle n'en pouvait prendre que fort peu à la fois et qu'elle la répandait avant que d'être auprès de la bête son secours aurait été tardif sans le secours des courtisans singes qui coururent au palais et revinrent avec tant de diligence qu'elle eut dans un moment un vase pour puiser de l'eau et des liqueurs fortifiantes elle lui en fit respirer et avaler ce qui produisant un effet admirable lui donna quelques mouvements et peu après lui rendit la connaissance elle l'anima de la voix et la flatta tant qu'elle se remit que vous m'avez causé d'inquiétude dit-elle obligeamment à la bête j'ignorais à quel point je vous aimais la peur de vous perdre m'a fait connaître que j'étais attachée à vous par des liens plus forts que ceux de la reconnaissance je vous jure que je ne pensais qu'à mourir si je n'avais pu vous sauver la vie à ces tendres paroles la bête se sentant entièrement soulagée lui répondit d'une voix cependant encore faible vous êtes bonne vous êtes bonne la belle des mérins monstres si laid mais vous faites bien je vous aime plus que ma vie je pensais que vous ne reviendriez plus j'en serais morte puisque vous m'aimez je veux vivre allez vous reposer et soyez certaine que vous serez aussi heureuse que votre bon cœur le mérite la belle n'avait point encore entendu prononcer un si long discours à la bête il n'était pas éloquent mais il lui plut par le tour de douceur et de sincérité qu'elle y crut remarquer elle s'était attendue d'en être grondée ou de recevoir du moins des reproches elle eut dès lors meilleure opinion de son caractère ne la trouvant plus si stupide elle regarda même comme un trait de prudence ses courtes réponses et prévenu de plus en plus en sa faveur elle se retira dans son appartement l'esprit rempli des plus flatteuses idées la belle extrêmement fatiguée y trouva tous les rafraîchissements dont elle avait besoin ses yeux apesantis lui promettaient un doux sommeil presque aussitôt endormi que couché son cher inconnu ne manqua pas de se présenter pour exprimer le plaisir qu'il avait de la revoir que de choses tendres il lui dit il l'assura qu'elle serait heureuse qu'il ne s'agissait plus que de suivre les mouvements que lui dictait la bonté de son coeur la belle lui demanda si ce serait en épousant la bête l'inconnu lui répondit qu'il n'y avait que ce seul moyen elle en eut une espèce de dépit elle trouva même extraordinaire que son amant lui conseilla de rendre son rival heureux après ce premier songe elle croyait voir la bête morte à ses pieds un instant après l'inconnu paraissait et disparaissait en même temps pour laisser prendre sa place à la bête ce qu'elle remarquait le plus distinctement était la dame qui semblait lui dire je suis contente de toi suis toujours les mouvements de ta raison et ne t'inquiète de rien je me charge du soin de te rendre heureuse la belle quoiqu'endormie paraissait découvrir son inclination pour l'inconnu et sa répugnance pour le monstre qu'elle ne trouvait pas aimable la dame souriait de son scrupule et l'avertissait de ne point s'inquiéter de sa tendresse pour l'inconnu que les mouvements qu'elle se sentait n'avaient rien d'incompatible avec l'intention qu'elle avait de faire son devoir que sans résistance elle la pouvait faire suivre et que son bonheur serait parfait en épousant la bête ce songe qui finit avec son sommeil fut pour elle une source intarissable de réflexion dans ce dernier et dans les autres elle trouva plus de fondements que n'en ont communément les songes c'est ce qui la détermina de consentir à cet étrange hymène mais l'image de l'inconnu venait sans cesse la troubler c'était le seul obstacle il n'était pas médiocre toujours incertaine de ce qu'elle avait à faire elle fut à l'opéra sans que ses embarras s'essassent au sortir de ce spectacle elle se mit à table l'arrivée de la bête fut seule capable de la déterminer loin de lui faire des reproches sur sa longue absence le monstre comme si le plaisir de la voir lui y fait oublier ses ennuis passés parut en entrant chez la belle n'avoir d'empressement que celui de savoir si elle s'était bien divertie si on l'avait bien reçu et si sa santé avait été bonne elle répondit à ces questions et ajouta poliment qu'elle avait acheté cher tous les agréments dont elle avait joui par ses soins qu'ils avaient été suivis de cruelles peines par l'état où elle l'avait trouvé la bête la remercia laconiquement après quoi voulant prendre congé d'elle elle lui demanda à son ordinaire si elle voulait qu'elle couchât avec elle la belle fut quelque temps sans répondre mais prenant enfin son parti elle lui dit en tremblant oui la bête je le veux bien pourvu que vous me donniez votre foi et que vous receviez la mienne je vous la donne reprit la bête et vous promet de n'avoir jamais d'autre épouse et moi répliqua la belle je vous reçois pour mon époux et vous jure un amour tendre et fidèle à peine eut-elle prononcé ces mots qu'une décharge d'artillerie se fit entendre et pour qu'elle ne douta pas que ce ne fut en signe de réjouissance elle vit de ses fenêtres l'air tout en feu par l'illumination de plus de vingt mille fusées qui se renouvelèrent pendant trois heures elle formait des lacs d'amour des cartouches galants représentaient les chiffres de la belle et on lisait en lettres bien marquées vive la belle et son époux ce charmant spectacle ayant suffisamment duré la bête témoigna à sa nouvelle épouse qu'il était temps de se mettre au lit quelque peu d'impatience qu'eut la belle de se trouver auprès de cet époux singulier elle se coucha les lumières s'éteignirent à l'instant la bête s'approchant fit appréhender à la belle que du poids de son corps elle n'écrasa leur couche mais elle fut agréablement étonnée en sentant que ce monstre se mettait à ses côtés aussi légèrement qu'elle venait de le faire sa surprise fut bien plus grande quand elle l'entendit ronfler presque aussitôt et que par sa tranquillité elle eut une preuve certaine qu'il dormait d'un profond sommeil malgré son étonnement accoutumée qu'elle était aux choses extraordinaires après avoir donné quelques moments à la réflexion elle s'endormit aussi tranquillement que son époux ne doutant point que ce sommeil ne fut mystérieux ainsi que tout ce qui se passait dans ce palais à peine fut-elle endormie que son cher inconnu vint à l'ordinaire lui rendre visite il était plus gai et plus paré qu'il n'avait jamais été que je vous suis obligé charmante belle lui disait-il vous me délivrez de l'affreuse prison où je gémissais depuis si longtemps votre mariage avec la bête va rendre un roi à ses sujets un fils à sa mère et la vie à son royaume nous allons tous être heureux la belle à ce discours sentait un violent dépit voyant que l'inconnu loin de lui témoigner le désespoir ou le devait jeter l'engagement qu'elle venait de prendre faisait briller à ses yeux une joie excessive elle allait lui témoigner son mécontentement lorsque la dame à son tour lui parut en songe te voilà victorieuse lui dit-elle nous te devons tout la belle tu viens de préférer la reconnaissance à tout autre sentiment il n'y en a point qui comme toi eusses-tu la force de tenir parole aux dépens de leur satisfaction ni d'exposer leur vie pour sauver celle de leur père en récompense il n'y en a point qui puisse t'espérer jamais jouir d'un bonheur pareil à celui où ta vertu t'a fait parvenir tu n'en connais tu n'en connais à présent que la moindre partie le retour du soleil t'en apprendra davantage après la dame la belle revoyait le jeune homme mais étendu et comme mort toute la nuit se passa à faire différents songes ses agitations lui étaient devenues familières elles ne l'empêchèrent point de dormir longtemps ce fut le grand jour qui la réveilla il brillait dans sa chambre bien plus qu'à l'ordinaire ses guenons n'avaient pas fermé les fenêtres c'est ce qui lui donna l'occasion de jeter les yeux sur la bête prenant d'abord le spectacle qu'elle voyait pour une suite ordinaire de ses songes et croyant rêver encore sa joie et sa surprise furent extrêmes quand elle n'eut plus lieu de douter que ce qu'elle voyait ne fut réel le soir en se couchant elle s'était mise au bord de son lit ne croyant pas faire trop de place à son affreux époux il avait ronflé d'abord mais elle avait cessé de l'entendre avant que de s'endormir le silence qu'il gardait quand elle s'éveilla lui ayant fait douter qu'il fut auprès d'elle et s'imaginant qu'il s'était levé doucement pour en savoir la vérité elle se retourna avec le plus de précaution qui lui fut possible et fut agréablement surprise de trouver au lieu de la bête son chair inconnu ce charmant dormeur lui paraissait mille fois plus beau qu'il ne l'était pendant la nuit pour être certaine si c'était bien le même elle se leva et fut prendre sur sa toilette le portrait qu'elle portait d'ordinaire au bras mais elle ne le put méconnaître occupée du merveilleux de cet assoupissement elle lui parla dans l'espérance de le faire cesser ne s'éveillant point à sa voix elle le tira par le bras cette seconde tentative lui fut encore inutile et ne servit qu'à lui faire connaître qu'il y avait de l'enchantement ce qui la fit résoudre à laisser passer ce charme qui vraisemblablement devait avoir un terme prescrit comme elle était seule elle ne craignait de scandaliser personne par les libertés qu'elle pouvait prendre avec lui de plus il était son époux c'est pourquoi donnant un libre cours à ses tendres sentiments elle le baisa mille fois et prit ensuite le parti d'attendre patiemment la fin de cette espèce de léthargie qu'elle était charmée d'être unie à l'objet qui seul l'avait forcé à balancer et d'avoir fait par devoir ce qu'elle aurait voulu faire par goût elle ne doutait plus du bonheur qu'on lui avait promis dans ses songes ce fut alors qu'elle connut que la dame lui disait vrai en lui représentant qu'il ne serait point incompatible d'avoir tout à la fois de l'amour pour la bête et pour son inconnu puisque les deux n'étaient qu'un cependant son époux ne s'éveillait pas après un peu de nourriture elle essaya de se dissiper par ses occupations ordinaires mais elles lui parurent insipides ne pouvant se résoudre à sortir de sa chambre pour n'y pas rester oisive elle prit de la musique et se mit à chanter ses oiseaux l'entendant firent avec elle un concert d'autant plus charmant que la belle espérait toujours qu'il serait interrompu par le réveil de son époux car elle s'était flattée de détruire l'enchantement par l'harmonie de la voix il le fut en effet mais non de la façon qu'elle avait espéré la belle entendit le bruit étranger d'un char qui roulait sous les fenêtres de son appartement et la voix de plusieurs personnes qui s'approchaient de sa chambre au même instant le singe capitaine des gardes par le bec de son perroquet truchement lui annonça des dames la belle regardant par la fenêtre vit le char qui les avait apportés il était d'une façon toute nouvelle et d'une beauté sans égale quatre serres blancs ayant leurs bois et les pinces d'or superbement tarnachés tirait cet équipage dont la singularité augmenta le désir qu'elle avait de connaître celles à qui il appartenait par le bruit qui devenait plus grand elle connut que ces dames approchaient et qu'elle devait être prête de l'antichambre elle se crut obligée d'aller au devant elle reconnut dans une des deux la dame qu'elle avait coutume de voir en songe l'autre n'était pas moins belle sa mine haute et distinguée marquait assez qu'elle était une personne illustre cette inconnue avait passé sa première jeunesse mais elle avait l'air si majestueux que la belle ne savait à laquelle adresser son compliment elle était dans cet embarras lorsque celle qu'elle connaissait déjà et qui paraissait avoir quelque supériorité sur l'autre adressant la parole à sa compagne lui dit eh bien reine que pensez-vous de cette belle fille vous lui devez le retour de votre fils à la vie car vous conviendrez que la façon déplorable dont il en jouissait ne peut pas s'appeler vivre sans elle vous n'auriez jamais revu ce prince et il serait resté sous l'horrible figure dans laquelle il avait été transformé s'il ne se fut pas trouvé dans le monde une personne unique de qui la vertu et le courage égale la beauté je crois que vous verrez avec plaisir ce fils qu'elle vous rend devenir son bien il s'aime et il ne manque à présent à leur parfait bonheur que votre consentement le leur refuserez-vous la reine à ces mots embrassant tendrement la belle s'écria loin de leur refuser mon consentement j'y mets ma souveraine félicité charmante et vertueuse fille à qui j'ai tant d'obligations apprenez-moi qui vous êtes et le nom des souverains assez heureux pour avoir donné le jour à une princesse si parfaite madame répondit modestement la belle depuis longtemps je n'ai plus de mère mon père est un marchand plus connu dans le monde par sa bonne foi et ses malheurs que par sa naissance à cette sincère déclaration la reine étonnée recula deux pas et dit quoi vous n'êtes que la fille d'un marchand ah grande fée ajouta-t-elle en la regardant d'un air mortifié elle se tut après ce peu de paroles mais son air disait assez ce qu'elle pensait et son mécontentement s'exprimait dans ses yeux il me semble lui dit fièrement la fée que vous n'êtes pas contente de mon choix la condition de cette jeune fille excite vos mépris elle était cependant la seule dans le monde qui fut capable de remplir mon projet et de rendre votre fils heureux je suis très reconnaissante répondit la reine mais puissante intelligence ajouta-t-elle je ne puis m'empêcher de vous représenter le bizarre assemblage du plus beau sang du monde dont mon fils est issu avec le sang obscur d'où sort la personne à qui vous le voulez unir je vous avoue que je suis peu flatté du prétendu bonheur de ce prince s'il le faut tacheter par une alliance aussi honteuse pour nous et aussi indigne de lui serait-il impossible qu'il se trouva dans le monde une personne de qui la vertu égala la naissance je sais le nom de tant de princesses estimables pourquoi ne me sera-t-il pas permis de me flatter de le voir possesseur d'une d'elles comme elles en étaient en cet endroit le bel inconnu parut l'arrivée de sa mère et de la fée l'avait éveillée et le bruit qu'elles avaient causé eut plus de pouvoir que tous les efforts de la belle l'ordre du charme le voulant ainsi la reine le tint longtemps embrassé sans proférer une parole elle retrouvait un fils que ses belles qualités rendaient digne de sa tendresse quelle joie pour ce prince de se voir délivré d'une figure épouvantable et d'une stupidité d'autant plus douloureuse qu'elle était affectée et qu'elle n'avait point obscurci sa raison il recouvrait la liberté de paraître en sa forme ordinaire par l'objet de son amour c'est ce qui la lui rendait encore plus précieuse après les premiers transports que le sang lui venait d'inspirer pour sa mère le prince les interrompit pour suivre le devoir et la reconnaissance qui le pressaient de rendre grâce à la fée il le fit dans les termes les plus respectueux et les plus courts afin d'avoir la liberté de tourner ses empressements du côté de la belle il les lui avait déjà fait connaître par ses tendres regards et pour confirmer ce qu'avaient dit ses yeux il allait y joindre les termes les plus touchants lorsque la fée le retint et lui marqua qu'elle le prenait pour juge entre sa mère et elle votre mère lui dit-elle condamne l'engagement que vous avez pris avec la belle elle trouve que sa naissance est indigne de la vôtre pour moi je crois que ses vertus en font disparaître l'inégalité c'est à vous prince à décider qui de nous deux pense selon votre goût afin que vous ayez une entière liberté de nous faire connaître vos véritables sentiments je vous déclare qu'il vous est permis de ne vous pas contraindre quoi que vous ayez donné votre foi à cette aimable personne vous la pouvez reprendre je suis caution que la belle vous la rendra sans aucune difficulté quoique par sa bonté vous ayez repris votre forme naturelle je vous assure encore que sa générosité lui fera pousser le désintéressement jusqu'à vous laisser la liberté de disposer de votre main en faveur de la personne à qui la reine vous conseillera de la donner qu'en dites-vous la belle poursuivit la fée en se tournant de son côté me suis-je trompée en expliquant vos sentiments voudriez-vous d'un époux qui le serait à regret non assurément madame répondit la belle le prince est libre je renonce à l'honneur d'être son épouse quand j'ai accepté sa foi j'ai cru faire grâce à quelque chose au-dessous de l'homme je ne me suis engagée avec lui que dans le dessin de lui faire une faveur insigne l'ambition n'a pointu de part à mes intentions ainsi grande fée je vous supplie de ne rien exiger de la reine dans une occasion où je ne puis blâmer sa délicatesse et bien reine que dites-vous à cela dit la fée d'un ton dédaigneux et piqué trouvez-vous que les princesses qui ne le sont que par le caprice de la fortune méritent mieux le haut rang où le sort les a placés que cette jeune personne pour moi je pense qu'elle ne devrait pas être responsable d'une origine que sa vertu relève suffisamment la reine répondit avec une espèce de confusion la belle est incomparable son mérite est infini rien n'est au-dessus mais madame ne pouvons-nous pas trouver d'autres moyens de le récompenser ne le puis-je pas faire sans lui sacrifier la main de mon fils oui la belle lui dit la reine je vous dois tant que je ne le puis reconnaître je ne mets point de bornes à vos désirs souhaitez hardiment je vous accorderai tout hors ce seul point mais la différence ne sera pas grande pour vous choisissez un époux dans ma cour quelque grand seigneur qu'il puisse être il aura lieu de s'estimer heureux et à votre considération je le placerai si près du trône qu'il y aura peu de différence je vous rends grâce madame lui répondit la belle je n'ai point de récompense à exiger de vous je suis trop payé du plaisir d'avoir fait cesser l'enchantement qui dérobait un grand prince à sa mère et à son royaume mon bonheur serait parfait si c'était à mon souverain que j'eusse rendu ce service tout ce que je désire et que la fée daigne me remettre auprès de mon père 9ème partie le prince qui par ordre de la fée avait gardé le silence pendant tous ses discours ne fut pas le maître de le garder plus longtemps et son respect à des ordres si fâcheux ne fut plus capable de le contenir il se jeta aux pieds de la fée et de sa mère il les pria avec la plus vive instance de ne le pas rendre plus malheureux qu'il n'était en éloignant la belle et en le privant du bonheur d'être son époux à ces mots la belle le regardant d'un air rempli de tendresse mais accompagné d'une noble fierté lui dit je ne puis prince vous cacher les sentiments que j'ai pour vous votre désenchantement en est une preuve et je les voudrais en vain déguiser j'avoue sans rougir que je vous aime plus que moi-même pourquoi le dissimulerais-je on ne doit désavouer que les mouvements criminels les miens sont remplis d'innocence et sont autorisés par le consentement de la généreuse fée à qui vous et moi sommes si redevables mais si j'ai pu me résoudre à y renoncer quand j'ai cru que mon devoir m'ordonnait de sacrifier à la bête vous devez être persuadé que je ne me démentirai pas en cette occasion où il ne s'agit plus de l'intérêt d'un monstre mais du vôtre il me suffit de savoir qui vous êtes et qui je suis pour renoncer à la gloire d'être votre épouse j'ose dire même que convaincue par vos prières elle vous accorderait le consentement que vous désirez elle ne serait rien pour vous puisque dans ma raison et dans mon amour même vous trouveriez un obstacle insurmontable je le répète je ne demande pour toute faveur que de retourner dans le sein de ma famille où je conserverai un souvenir éternel de vos bontés et de votre amour généreuse fée s'écria le prince en joignant les mains d'une façon suppliante de grâce empêchez que la belle ne parte et rendez-moi plutôt ma monstrueuse figure à cette condition je resterai son époux elle a donné sa foi à la bête et je préfère cet avantage à tous ceux qu'elle me procure si je n'en puis jouir sans les payer si chèrement la fée ne répondait rien elle regardait fixement la reine qui était touchée de tant de vertus mais dont l'orgueil n'était pas ébranlé la douleur de son fils l'affligeait sans pouvoir oublier que la belle était fille d'un marchand et rien d'avantage cependant elle appréhendait le courroux de la fée dont l'air et le silence marquaient assez l'indignation son embarras était extrême n'ayant pas la force de dire un mot elle craignait de voir finir d'une façon funeste une conversation dont l'intelligence protectrice était offensée personne ne parla pendant quelques moments mais la fée enfin rompit le silence et jetant un regard affectueux sur les amants elle leur dit je vous trouve digne l'un de l'autre on ne pourrait sans crime songer à séparer tant de mérite vous resterez unis c'est moi qui vous le promet j'ai assez de pouvoir pour l'exécuter la reine à ses paroles frémit elle eut ouvert la bouche pour faire quelques représentations mais la fée la prévint en lui disant pour vous reine le peu de cas que vous faites d'une vertu dépouillée des vingt ornements que vous estimez seule m'autoriserait à vous faire des reproches amers mais je pardonne cette faute à la fierté que vous inspire le rang que vous tenez et je ne prendrai pas d'autre vengeance que celle que je tire de la petite violence que je vous fais de laquelle vous ne serez pas longtemps sans me rendre grâce la belle à ses paroles embrassa les genoux de la fée et s'écria ah ne m'exposez pas à la douleur de m'entendre reprocher toute ma vie que je suis indigne du rang où votre bonté me veut élever songez que le prince qui croit à présent que son bonheur consiste dans le don de ma main pensera peut-être comme la reine avant qu'il soit peu non non la belle ne craignez rien reprit la fée les malheurs que vous prévoyez ne peuvent arriver je sais un moyen sûr de vous en préserver et quand le prince serait capable de vous mépriser après vous avoir épousé il faudrait qu'il en cherchât un autre sujet que dans l'inégalité des conditions votre naissance n'est point inférieure à la sienne l'avantage même est très considérable de votre côté puisqu'il est vrai dit-elle fièrement à la reine que voilà votre nièce et ce qui vous la doit rendre respectable c'est qu'elle est la mienne étant fille de ma sœur qui comme vous n'était pas esclave d'une dignité dont la vertu fait le principal lustre cette fée sachant estimer le vrai mérite fit honneur au roi de l'île heureuse votre frère de l'épouser j'ai garanti le fruit de leurs amours des fureurs d'une fée qui voulait être sa belle-mère depuis qu'elle est née je l'ai destinée pour épouse à votre fils je voulais en vous cachant l'effet de ma bonne volonté donner à votre confiance le temps d'éclater j'avais quelques sujets de croire que vous en auriez eu davantage pour moi vous pouviez vous en rapporter à mes soins sur le destin du prince j'avais témoigné y prendre assez d'intérêt et vous ne deviez pas appréhender que je l'exposasse à rien de honteux pour vous et pour lui je suis persuadée madame poursuivit-elle avec un sourire qui marquait encore quelque chose d'aigre que vous ne pousserez pas le dédain plus loin et que vous voudrez bien nous honorer de votre alliance la reine interdite et confuse ne sut que répondre le seul moyen de réparer sa faute fut d'en faire un aveu sincère et d'en témoigner un vrai repentir je suis coupable généreuse fée lui dit-elle vos bontés me doivent être de surgarants que vous ne laisseriez point faire à mon fils une alliance qui le dut déshonorer mais de grâce pardonnez aux préjugés d'une naissance illustre il me disait que le sang royal ne se pouvait mes allier sans honte je mériterais je l'avoue que pour me punir vous donnaciez à la belle une belle mère plus digne de la posséder mais vous prenez un intérêt trop généreux à mon fils pour le rendre la victime de ma faute quant à vous chère belle continua-t-elle en l'embrassant tendrement vous ne devez pas me vouloir du mal de ma résistance elle n'était causée que par le désir de donner mon fils à ma nièce que la fée m'avait assurée être vivante malgré les apparences du contraire elle m'en avait fait une peinture si charmante que sans vous connaître je vous aimais assez tendrement pour m'exposer à l'indignation de l'intelligence afin de vous conserver le trône et le cœur de mon fils en disant cela elle recommença ses caresses et la belle les reçut avec respect le prince de son côté ravi de cette agréable nouvelle en marqua sa joie par ses regards nous voilà tous contents dit la fée et pour terminer cette heureuse aventure il ne nous manque que le consentement du roi père de la princesse mais nous le verrons bientôt lui-même la belle la supplia de permettre que celui qui l'avait élevé et à qui elle avait cru être redevable de la vie fut présente à son bonheur j'aime ses soins dit la fée ils sont dignes d'une belle âme et puisque vous le souhaitez je me charge de le faire avertir alors prenant la reine par la main elle l'emmena sous prétexte de lui faire voir le palais enchanté c'était pour laisser aux nouveaux époux la liberté de s'entretenir pour la première fois sans contrainte et sans le secours de l'illusion ils voulurent les suivre mais elle le leur défendit le bonheur dont ils allaient jouir les pénétrait d'une joie égale ils ne pouvaient douter de leur tendresse mutuelle la conversation confuse et peu suivie les protestations renouvelées cent fois en était pour eux un témoignage plus certain que ne l'aurait été un discours plein d'éloquence après avoir épuisé ce que l'amour fait dire en semblable occasion à des personnes de qui le cœur est parfaitement touché la belle demanda à son amant par quel malheur il avait été si cruellement métamorphosé en bête elle le pria encore de l'instruire de tous les événements qui avaient précédé sa cruelle métamorphose le prince qui pour avoir changé de figure n'avait pas moins d'empressement à lui obéir et ne voulant pas différer davantage lui parla dans ces termes histoire de la bête le roi mon père avant que je vince au monde était mort la reine ne se fut pas consolée de sa perte si l'intérêt de l'enfant qu'elle portait n'eût combattu sa douleur ma naissance lui causa une extrême joie ce fut à la douceur d'élever le fruit de l'amour d'un époux si chèrement aimé que le bonheur de dissiper son affliction était réservé les soins de mon éducation et la peur de me perdre l'occupèrent uniquement elle fut secondée dans ses vues par une fée de sa connaissance qui lui marqua n'avoir que de l'empressement à me préserver de toutes sortes d'accidents la reine lui en sut un gré infini mais elle ne fut pas contente quand elle lui demanda de me remettre entre ses mains cette intelligence n'avait pas la réputation d'être bonne elle passait pour capricieuse dans ses faveurs on la craignait plus qu'on ne l'aimait et quand ma mère eût été même convaincue de la bonté de son caractère elle ne se serait pas déterminée à me perdre de vue cependant conseillée par des personnes prudentes de peur d'essuyer les funestes effets du ressentiment de cette fée vindicative elle ne la refusa pas tout à fait en me livrant à elle volontairement il n'y avait pas d'apparence qu'elle me fit du mal l'expérience avait fait connaître qu'elle ne se plaisait à nuire qu'à ceux de qui elle se croyait offensée la reine en convenait et elle avait que la répugnance de se voir privée du plaisir de me regarder continuellement avec des yeux de mer qui lui faisait découvrir en moi des grâces que je ne devais qu'à sa prévention elle était encore irrésolue sur ce qu'elle avait à faire lorsqu'un voisin puissant crut qu'il lui serait facile de s'emparer des états d'un enfant gouverné par une femme il était entré dans mon royaume avec une armée formidable la reine en leva une à la hâte et avec un courage au-dessus de son sexe elle se mit à la tête de ses troupes et alla défendre nos frontières ce fut alors que forcée de me quitter elle ne put se dispenser de confier à la fée le soin de mon éducation je fus remise entre ses mains après qu'elle eût fait le serment le plus sacré pour elle que sans aucune difficulté elle me ramènerait à la cour aussitôt que la guerre serait finie que ma mère comptait être terminée dans un an au plus tard mais malgré tous les avantages qu'elle remporta il ne lui fut pas possible de revoir si tôt notre capitale pour profiter de sa victoire après avoir chassé l'ennemi hors de nos états elle le poursuivit dans les siens elle prit des provinces entières gagna des batailles et réduisit enfin le vaincu à demander une paix honteuse qu'il n'obtint qu'à des conditions fort dures après ses heureux succès la reine partit triomphante et goûta d'avance le plaisir de me revoir mais ayant appris sur sa route que contre la foi des traités l'indigne ennemi avait fait égorger nos garnisons et reprit presque toutes les places qu'il avait été obligé de céder elle fut contrainte de retourner sur ses pas l'honneur l'emportait sur l'empressement qui la rappelait auprès de moi et elle forma la résolution de ne point finir la guerre qu'elle lui mit son ennemi hors d'état de lui faire de nouvelles trahisons le temps qu'elle employa à cette seconde expédition fut fort considérable elle s'était flattée que deux ou trois campagnes suffiraient mais elle avait à combattre contre un adversaire aussi habile que fourbe il eut l'industrie de faire révolter des provinces ou de débaucher des bataillons entiers ce qui força la reine à ne se pas éloigner de son armée pendant quinze ans elle ne pensa point à m'appeler auprès d'elle elle se flattait toujours d'être à son dernier mois d'absence et sur le point de venir me revoir cependant la fée conformément à sa parole avait donné tous ses soins pour mon éducation depuis le jour qu'elle m'avait reconduit dans mon royaume elle était restée auprès de moi et n'avait cessé de me donner des marques de son attention sur ce qui concernait ma santé et mes plaisirs par mon respect je lui marquais combien j'étais sensible à ses bontés j'avais pour elle les mêmes égards et les mêmes empressements que j'eusus pour ma mère et la reconnaissance m'inspirait en sa faveur des sentiments aussi tendres pendant quelque temps elle en parut satisfaite mais elle fit un voyage de quelques années dont elle ne me communiqua point le secret et à son retour admirant l'effet de ses soins elle conçut pour moi une tendresse différente de celle d'une mère elle m'avait permis de lui donner ce nom mais alors elle me le défendit j'obéis sans m'informer des raisons qu'elle pouvait avoir ni la soupçonner de ce qu'elle exigeait de moi je voyais bien qu'elle n'était pas contente mais pouvais-je imaginer la raison des plaintes qu'elle faisait sans cesse sur mon ingratitude j'étais d'autant plus surpris de ses reproches que je ne croyais pas les mériter ils étaient toujours suivis ou précédés des plus tendres caresses j'avais trop peu d'expérience pour les entendre il fallait qu'elle s'expliquât elle le fit un jour que je lui témoignais un chagrin mêlé d'impatience touchant le retardement de la reine elle m'en fit quelques reproches et sur ce que je l'assurais que ma tendresse pour ma mère n'altérait en aucune manière celle que je lui devais elle me répondit qu'elle n'en était point jalouse quoiqu'elle eût fait beaucoup pour moi et qu'elle eût résolu de faire encore davantage mais elle ajouta que pour donner un libre cours au dessin qu'elle formait en ma faveur il fallait que je l'épousasse qu'elle ne voulait pas être aimée de moi comme une mère mais comme une amante qu'elle ne doutait pas que je ne reçus sa proposition avec reconnaissance et que je n'eusse beaucoup de joie à l'accepter qu'il n'était donc plus question que de m'abandonner au plaisir que devait me causer la certitude de posséder une si puissante fée qui me garantirait de tous les dangers et me procurerait une vie pleine de charmes et comblée de gloire à cette proposition je fus embarrassé élevé dans mon propre pays je connaissais assez le monde pour avoir observé parmi les personnes mariées qu'il y en avait d'heureuses par la conformité d'âge et d'humeur et d'autres très à plaindre parce que des circonstances différentes avaient mis entre elles une antipathie qui pouvait faire leur supplice la fée vieille laide et d'un caractère hautain ne me faisaient pas espérer une destinée aussi agréable qu'elle me la promettait j'étais bien éloignée de sentir pour elle ce qu'il faut sentir pour une personne avec qui l'on veut passer agréablement sa vie je ne voulais pas d'ailleurs m'engager dans un âge si peu avancé je n'avais d'autre passion que celle de revoir la reine et de me signaler à la tête de ses armées je soupirais après ma liberté c'était la seule chose qui me pouvait flatter et la seule qu'elle me refusait je l'avais souvent supplié de me permettre d'aller partager les périls où je savais que la reine se précipitait pour mes intérêts mais mes prières jusqu'à ce jour furent inutiles pressée de répondre à l'étonnante déclaration qu'elle me faisait je fus embarrassée je la fis ressouvenir qu'elle m'avait souvent dit qu'il ne m'était pas permis de disposer de moi sans les ordres de ma mère et pendant son absence c'est comme je l'entends reprit-elle je ne voudrais pas vous obliger d'en user autrement il me suffit que vous vous en rapportiez à la reine dixième partie je vous ai déjà dit belle princesse que je n'avais pu obtenir de cette fée la liberté d'aller trouver la reine ma mère le désir qu'elle avait d'avoir son consentement qu'elle s'attendait d'obtenir l'obligea de m'accorder sans même le lui demander ce qu'elle m'avait toujours refusé mais elle émit une condition qui ne me fut pas agréable ce fut de m'accompagner je fis mes efforts pour l'en détourner il me fut impossible et nous partîmes suivis d'une nombreuse escorte nous arrivâmes la veille d'une affaire décisive la reine avait mis les choses si bien en état que le lendemain devait décider du sort de l'ennemi qui n'avait plus de ressources s'il perdait cette bataille ma présence causant dans le camp un extrême plaisir ne fit qu'augmenter le courage des troupes qui de mon arrivée tirèrent un augure favorable pour la victoire la reine en pensa mourir de joie mais après ce premier transport le plaisir qu'il avait causé fit place aux plus vives alarmes pendant que je me flattais du doux espoir d'acquérir de la gloire la reine frémissait à la vue du danger où j'allais m'exposer trop généreuse pour vouloir m'en détourner elle me pria au nom de toute sa tendresse de me ménager autant que l'honneur le pourrait permettre elle supplia la fée de ne me pas abandonner en cette occasion ces sollicitations n'étaient pas nécessaires la trop susceptible intelligence appréhendait autant que la reine parce qu'elle n'avait point de secret pour me préserver des hasards de la guerre au reste en m'inspirant dans un instant l'art de commander une armée et la prudence convenable pour un si grand emploi elle fit beaucoup les chefs les plus expérimentés m'admirèrent devenu maître du champ de bataille la victoire fut complète j'eus le bonheur de sauver la vie à la reine et d'empêcher qu'elle ne fût prisonnière de guerre les ennemis furent poursuivis avec tant de vigueur qu'ils abandonnèrent leur camp perdirent leur bagage et plus des trois quarts de leur armée tandis que nous n'avions fait qu'une perte très médiocre une légère blessure que je reçus fut le seul avantage dont l'ennemi put se vanter mais cet événement faisant craindre à la reine que si la guerre continuait il ne m'arriva de plus grand malheur malgré les voeux de toute l'armée de qui ma présence avait redoublé la fierté elle fit la paix à des conditions même plus avantageuses que les vaincus n'eussent osé l'espérer peu de temps après nous reprime le chemin de la capitale les occupations de la guerre et la présence éternelle de ma vieille conquête m'avaient empêché de prévenir la reine sur cet incident elle eut la surprise entière lorsque cette mégère lui dit sans détour qu'elle était résolue de m'épouser incessamment cette déclaration se fit dans ce même palais non pas aussi superbe qu'il l'est aujourd'hui c'était la maison de plaisance du feu roi à l'embellissement de laquelle mille occupations n'avaient pu lui permettre de penser ma mère qui chérissait ce qu'il avait aimé le choisit par préférence pour s'y délasser des fatigues de la guerre à la déclaration de la fée ne pouvant se rendre maîtresse de son premier mouvement et ne sachant pas l'art de feindre elle s'écria songez-vous madame au bizarre assortiment que vous me proposez il est vrai qu'il était impossible d'en trouver un plus ridicule outre la vieillesse presque décrépite de la fée elle était laide à faire peur ce n'était pas les années qui l'avaient enlédit si elle eut eu de la beauté dans sa jeunesse elle aurait pu la conserver par le secours de son art mais l'aide naturellement sa puissance ne lui pouvait donner des beautés artificielles pour plus d'un jour tous les ans et ce jour passé elle revenait dans son premier état la fée fut surprise de la déclaration de la reine son amour propre lui cachait tout ce qu'elle avait d'affreux et elle comptait que sa puissance devait suppléer aux appâts dont elle était dépourvue qu'entendez-vous dit-elle à la reine par ce terme de bizarre assortiment songez qu'il y a de l'imprudence à m'en faire souvenir lorsque je daigne l'oublier vous ne devez penser qu'à vous féliciter d'avoir un fils assez aimable pour que son mérite me le fasse préférer au plus puissant génie de tous les éléments et puisque je daigne m'abaisser jusqu'à lui recevez avec respect l'honneur que j'ai la bonté de vous faire sans me donner le temps de m'en dédire la reine aussi fière que la fée n'avait jamais compris qu'il y eut un rang au-dessus du trône elle faisait peu de cas de l'honneur prétendu que lui offrait l'intelligence ayant toujours commandé à ce qu'il approchait elle n'ambitionnait point davantage d'avoir une belle fille à qui il fallut rendre des respects ainsi loin de répondre elle resta comme immobile et se contenta d'avoir les yeux fixés sur moi j'étais aussi surpris qu'elle et la regardant du même air qu'elle me regardait il ne fut pas difficile à la fée de connaître que notre silence exprimait naïvement des sentiments forts opposés à la joie qu'elle voulait nous inspirer que signifie ce que je vois dit-elle avec aigreur d'où vient que la mère et le fils ne disent rien cette agréable surprise vous a-t-elle enlevé l'usage de la voix ou seriez-vous assez aveugles et téméraires pour ne pas accepter mes offres parlez prince me dit-elle serez-vous assez ingrat et assez imprudent pour mépriser ma bonté ne consentez-vous pas dès ce moment à me donner la main non madame je vous assure repris-je avec précipitation quoique j'ai une sincère reconnaissance de ce que je vous dois je ne puis me résoudre à m'en acquitter de cette sorte et avec la permission de la reine je ne veux pas si tôt perdre ma liberté donnez-moi tout autre moyen de reconnaître vos bontés je n'en trouverai point d'impossible mais pour celui que vous me proposez dispensez-moi s'il vous plaît de l'employer car comment chétive créature interrompit-elle avec fureur tu oses me résister et vous stupide reine vous voyez sans indignation à tel orgueil que dis-je sans indignation c'est vous-même qui l'autorisez puisque c'est dans vos regards insolents qu'il appuisait l'audace de sa réponse la reine déjà piquée des expressions méprisantes dont la fée s'était servie ne fut plus maîtresse de se contenir et jetant par hasard les yeux sur une glace devant laquelle nous étions dans le temps que cette méchante fée la pressait encore que puis-je vous dire reprit-elle que vous n'eussiez dû vous représenter vous-même daignez donc considérer sans prévention les objets que cette glace vous présente elle vous répondra pour moi la fée comprit aisément ce que la reine voulait dire c'est donc la beauté de ce précieux fils qui vous rend si vaine lui dit-elle et c'est ce qui m'expose à un refus honteux je vous parais indigne de lui eh bien poursuivit-elle en élevant sa voix d'un ton furieux après avoir donné tous mes soins à le rendre si charmant il faut que je couronne mon ouvrage et que je vous donne à toutes deux une matière aussi nouvelle que sensible pour vous faire souvenir de ce que vous me devez va malheureux me dit-elle vante-toi de m'avoir refusé ton cœur et ta main et fais-en le sacrifice à celle que tu trouveras en être plus digne que moi en disant ces mots ma terrible amante me donna un coup sur la tête il fut si pesant que je tombais la face contre terre et que je me crus accablé par la chute d'une montagne tout courroucé de cette insulte je voulus me relever mais il me fut impossible le poids de mon corps était si lourd qu'il m'en empêcha tout ce que je pus faire fut de me soutenir sur mes mains devenus en un instant d'horribles pattes dont la vue me fit apercevoir de mon changement c'est le même sous lequel vous m'avez trouvé dans l'instant je jetai les yeux sur la fatale glace et il ne me fut plus permis de douter de ma cruelle et subite métamorphose la douleur que j'en ressentis me rendit immobile la reine à ce tragique spectacle fut hors d'elle-même pour mettre le dernier saut à sa barbarie cette furieuse fée me dit encore d'un air moqueur va faire des conquêtes illustres et plus dignes de toi qu'une auguste fée et comme on a point besoin d'esprit quand on est aussi beau je t'ordonne de paraître aussi stupide que tu es affreux et d'attendre dans cet état pour reprendre ta première forme qu'une fille belle et jeune vienne volontairement te trouver quoi qu'elle soit persuadée que tu la doive dévorer il faut aussi continuer à-t-elle qu'après qu'elle ne craindra plus pour sa vie elle prenne une assez tendre affection pour te proposer de l'épouser jusque à ce que tu rencontres cette rare personne je veux que tu sois un sujet d'horreur pour toi-même et pour tous ceux qui te verront pour vous trop heureuse mère d'un si aimable enfant dit-elle à la reine je vous avertis que si vous déclarez à quelqu'un que ce monstre est votre fils il ne changera jamais de figure c'est sans le secours de l'intérêt de l'ambition et des charmes de son esprit qu'il la doit quitter adieu ne vous impatientez point vous n'attendrez pas longtemps il est assez mignon pour rencontrer bientôt un remède à ses mots ah cruel s'écria la reine si mon refus vous a offensé vengez-vous sur moi prenez ma vie mais ne détruisez pas votre ouvrage je vous en conjure vous n'y pensez pas grande princesse reprit la fée d'un ton ironique vous vous abaissez trop je ne suis pas assez belle pour que vous daignez m'entretenir mais je suis ferme dans mes volontés adieu puissante reine adieu beau prince il n'est pas juste que je vous fatigue davantage de mon odieuse présence je me retire mais il me reste encore la charité de t'avertir en se tournant de mon côté qu'il faut oublier qui tu es si tu te laisses flatter par de vains respects ou par des titres fastueux tu es perdu sans ressources et tu te perds encore si tu oses faire usage de ton esprit pour plaire dans la conversation après ces mots elle disparut et nous laissa la reine et moi dans un état qui ne se peut ni décrire ni imaginer les plaintes sont la consolation des malheureux c'était pour nous un trop faible secours ma mère prit le parti de se poignarder et moi d'aller me précipiter dans le canal voisin nous allions l'un et l'autre sans nous l'être communiqués exécuter un si funeste dessin mais une personne d'une taille majestueuse et dont l'air inspirait un respect profond vint nous faire connaître qu'il y a de la lâcheté à succomber aux plus grands accidents et qu'avec du temps et du courage il n'est point d'infortune qu'on le puisse vaincre mais la reine était inconsolable ses yeux versaient abondamment des larmes et ne sachant comment apprendre à ces sujets que leur souverain était changé en une horrible bête elle n'avait pour unique ressource qu'un désespoir affreux la fée car c'en était une et la même que vous voyez ici sachant et sa douleur et son embarras la fit souvenir de l'obligation indispensable où elle était de cacher à ses peuples cette effroyable aventure elle lui remontera que sans s'abandonner au désespoir s'il valait mieux chercher un remède à ces mots en est-il s'écria la reine qui soit assez puissant pour empêcher que les volontés d'une fée n'aient leur exécution oui madame répondit la fée il y a des remèdes à tout je suis fait comme celle de qui vous venez d'éprouver la fureur je n'ai pas moins de pouvoir il est vrai que je ne puis réparir à l'instant le mal qu'elle vous a fait car il ne nous est pas permis de nous opposer directement à la volonté des unes et des autres celle qui cause votre infortune a plus vécu que moi parmi nous l'ancienneté est un titre respectable comme elle n'a pu s'empêcher de mettre une condition qui peut faire cesser le charme funeste je vous y servirai j'avoue qu'il est difficile de terminer cet enchantement mais la chose ne me paraît pas impossible en y donnant tous mes soins voyez ce que je puis faire pour vous alors elle tira un livre de sa robe et après avoir fait quelques pas mystérieux elle s'assit devant une table et lut pendant un temps considérable avec une application qui la faisait suer ensuite elle ferma son livre et rêva profondément elle avait un air si sérieux qu'elle nous donna lieu de croire pendant quelque temps que mon malheur était irréparable mais revenu de son extase et sa physionomie reprenant sa beauté naturelle elle nous apprit qu'elle avait un remède à nos mots il sera lent me dit-elle mais il sera certain gardez votre secret qu'il ne transpire pas et qu'aucun ne sache que vous êtes caché sous cet horrible déguisement car vous m'auteriez le pouvoir de vous en délivrer votre ennemi se flatte que vous le divulguerez c'est pour cela qu'elle ne vous a pas ôté l'usage de la parole la reine trouva cette condition impossible parce que deux de ses femmes avaient été présentes à cette fatale aventure et qu'elles étaient sorties toutes effrayées ce qui ne leur est pas manqué d'exciter la curiosité des gardes et des courtisans elle s'imaginait que toute sa cour en était informée et que son royaume et même tout l'univers en serait bientôt instruit mais la fée savait un moyen pour empêcher que ce mystère n'éclata elle fit alors quelques tours tantôt gravement quelquefois précipité elle y joignit des mots que nous ne comprîmes pas et finit par lever la main de l'air d'une personne qui commande avec un pouvoir absolu ce geste joint à ce qu'elle avait prononcé fut si puissant que tous ceux qui respiraient dans le château devinrent immobiles et furent changés en statues ils sont encore dans le même état ce sont les figures que vous voyez en différents lieux et dans les mêmes attitudes où les ordres pressants de la fée les ont surpris la reine qui dans ce moment jeta les yeux sur la grande cour s'aperçut du changement d'un nombre prodigieux de personnes le silence qui succéda tout d'un coup à l'agitation d'un grand peuple fit naître en son cœur des mouvements de compassion pourtant d'innocents qui perdaient la vie à cause de moi mais la fée la rassura en lui disant qu'elle ne laisserait ses sujets en cet état qu'autant que leur discrétion serait nécessaire c'est une précaution dont il fallait user mais elle promit qu'elle les dédommagerait et que le temps qu'ils passeraient ainsi ne serait pas compté sur leur jour ils rajeuniront d'autant ainsi que votre pitié cesse dit la fée à la reine laissons-les ici avec votre fils il y sera en sûreté parce que je viens d'élever des brouillards si épais aux environs de ce château qu'il sera impossible d'y pénétrer que lorsque nous le jugerons à propos je vais vous remettre continue à telle où votre présence est nécessaire vous avez à craindre des mouvements de la part de vos ennemis ayez soin de publier que la fée qui a élevé votre fils l'a retenue auprès d'elle pour un important dessein et qu'elle a gardé toutes les personnes qui vous ont suivi ce ne fut pas sans répandre des larmes que ma mère se vit obligée de me quitter la fée lui renouvela les assurances de veiller toujours sur moi et lui protesta que je n'avais qu'à souhaiter pour voir accomplir mes désirs elle ajouta que mes malheurs finiraient pourvu qu'elle ou moi n'émissions pas d'obstacles par quelques traits d'imprudence toutes ces promesses ne furent pas capables de consoler ma mère elle eut désiré rester auprès de moi et laisser à la fée ou à celle qu'elle jugerait le plus digne le soin de gouverner son royaume mais les fées commandent avec empire et veulent qu'on leur obéisse ma mère craignant par un refus d'augmenter mes infortunes et de me priver des secours de cette intelligence bienfaisante consentit à tout ce qu'elle exigea d'elle elle vit arriver un beau char il était tiré par les mêmes cerfs blancs qui l'ont amené aujourd'hui la fée fit monter la reine auprès d'elle à peine eut-elle le temps de m'embrasser ses intérêts l'appelaient ailleurs et elle était avertie qu'un plus long séjour dans ces lieux mourait nuit elle fut conduite elle fut conduite avec une vitesse extraordinaire où son armée était campée on n'y fut point étonné de la voir arriver dans cet équipage chacun la croyait avec la vieille fée parce que celle-ci qui l'accompagnait ne se fit pas connaître et repartit aussitôt ce fut pour se rendre dans ces lieux que dans un instant elle embellit de tout ce que son art et son imagination lui purent fournir cette obligeante fée me permit d'y ajouter encore tout ce qui me ferait plaisir et après avoir fait pour moi tout ce qu'elle pouvait elle me quitta en m'exhortant à prendre courage et en me promettant de venir de temps en temps m'informer des espérances qu'elle avait conçues en ma faveur onzième partie je paraissais être seule dans le palais cependant je ne l'étais que par les yeux on me servait comme au milieu de ma cour et mes occupations furent à peu près les mêmes que celles que vous eûtes dans la suite je lisais j'allais au spectacle je cultivais un jardin que j'avais fait en m'amusant et les agréments me suivaient dans tout ce que j'entreprenais ce que je plantais ne m'était pas plus d'un jour à acquérir sa perfection il n'en a pas fallu davantage au berceau de rose à qui je dois le bonheur de vous voir ici ma bienfaitrice me venait voir fort souvent ses promesses et sa présence adoucissaient mes peines la reine par son moyen avait de mes nouvelles et j'avais des siennes un jour je vis arriver la fée la joie brillait dans ses yeux elle me dit cher prince le moment de votre bonheur approche alors elle m'apprit que celui que vous croyez votre père avait passé la nuit fort mal à son aise dans la forêt elle me rendit compte en peu de mots de l'aventure qu'il avait fait mettre en chemin sans m'instruire de la vérité de votre naissance elle m'apprit que ce bonhomme était forcé de venir chercher un asile contre les mots qu'il avait enduré depuis vingt-quatre heures je vais me dit-elle donner ordre pour sa réception il faut qu'elle soit agréable il a une fille charmante je prétends que ce soit elle qui vous délivre j'ai fait attention aux conditions que ma cruelle compagne a mises à votre désenchantement c'est un bonheur de ce qu'elle n'a pas ordonné que celle qui doit vous délivrer vienne ici par amour pour vous au contraire elle a dit qu'elle devait craindre la mort et même s'y exposer volontairement j'imagine un moyen pour l'obliger à cette démarche ce sera de lui faire croire que la vie de son père est en danger et qu'elle n'a point d'autre moyen de le sauver je sais que pour ne point causer de dépenses à ce vieillard elle ne lui a demandé qu'une rose tandis que ses soeurs l'ont accablée de commissions indiscrètes lorsqu'il en trouvera l'occasion favorable il la satisfera cachez-vous sous le berceau et le saisissant dès qu'il aura commencé à cueillir des roses faites-lui craindre que la mort ne soit la punition de son audace à moins qu'il ne vous donne une de ses filles ou plutôt qu'elle ne se donne elle-même suivant l'ordre prescrit par notre ennemi cet homme outre celle que je vous destine a cinq autres filles aucune d'elles n'est assez généreuse pour racheter les jours de leur père au prix de la sienne la seule belle est capable de cette grande action j'exécutai exactement les ordres de la fée vous savez belle princesse quel en fut le succès le marchand pour sauver sa vie me promit ce que je lui demandais je le vis partir sans pouvoir me persuader qu'il reviendrait avec vous je le désirais et je n'osais m'enflatter que de mots j'ai souffert pendant tout le mois qu'il me demanda je ne désirais d'en voir la fin que pour être plus certain de mon malheur je ne pouvais m'imaginer qu'une jeune personne belle et aimable eut le courage de venir chercher un monstre dont elle croyait devenir la proie quand elle eut eu assez de fermeté il fallait qu'elle demeure avec moi sans qu'il lui fût permis de se repentir de sa démarche et cela me paraissait un obstacle invincible d'ailleurs comment aurait-elle pu supporter ma présence sans mourir de frayeur je passais ma misérable vie au milieu de cette triste réflexion et jamais je ne fus plus à plaindre cependant le mois s'écoula et ma protectrice m'annonça votre arrivée vous vous souvenez sans doute de la pompe avec laquelle vous fûtes reçus n'osant par des discours vous marquer ma joie pour vous en donner des marques j'empruntai le secours de la magnificence la fée pleine d'attention pour moi me défendit de me faire connaître quelque frayeur que je puisse vous inspirer ou quelque bonté que vous me témoignassiez il ne m'était pas permis de chercher à vous plaire ni de vous marquer de l'amour et enfin de me découvrir je ne pouvais que me retrancher sur une excessive bonté car par bonheur la maligne fée avait oublié de me défendre de vous en donner des preuves cette loi me parut dure mais il m'y fallut souscrire et je formai la résolution de ne me présenter devant vous que quelques moments par jour de fuir les conversations liées pour empêcher que mon cœur ne se livrât à la tendresse vous arrivâtes charmante princesse et le premier coup d'œil que je jetais sur vous produisit en moi un effet tout opposé à celui que ma monstrueuse figure devait faire en vous vous voir et vous aimer à l'instant fut la même chose pour moi n'entrant qu'en tremblant dans votre appartement ma joie fut excessive de voir que vous souteniez ma vue d'un air plus intrépide que je ne la soutenais moi-même vous me fîtes un plaisir infini quand vous me déclarate que vous vouliez bien demeurer avec moi par un effet de l'amour propre qui me suivait jusque sous la plus épouvantable forme je crus m'apercevoir que vous ne me trouviez pas aussi hideux que vous vous y étiez attendu votre père partit content mais ma douleur redoublait lorsque je pensais que je ne devais vous plaire que par la seule bizarrerie de votre goût votre maintien vos discours aussi sages que modestes tout en vous me faisait connaître que vous n'agissiez que par des principes que la raison et la vertu vous dictaient c'est ce qui ne me permettait pas de me flatter de l'espérance d'un heureux caprice j'étais au désespoir de ne pouvoir employer auprès de vous d'autres termes que ceux que la fée m'avait dicté et qu'elle avait choisi exprès bas et puéril en vain je lui représentais qu'il n'était pas naturel que vous acceptassiez la proposition de coucher avec moi à cela elle ne me répondit rien autre chose que patience persévérance où tout est perdu pour vous dédommager de ma ridicule conversation elle m'assura qu'elle allait vous donner toutes sortes de plaisir et à moi l'avantage de vous voir continuellement sans vous épouvanter et sans être forcée de vous dire des impertinences elle me rendait invisible et j'avais la satisfaction de vous voir servir par des esprits qui l'étaient de même ou qui se montraient à vous sous diverses formes d'animaux bien plus la fée en dirigeant vos songes vous faisaient voir ma figure la nuit en idée et le jour par mes portraits et me faisaient vous parler par la voix des songes comme je pensais et comme je vous aurais parlé moi-même vous suîtes confusément mon secret et mes espérances qu'elles vous invitaient de remplir et par le moyen d'un miroir constellé j'étais témoin de vos conversations et j'y voyais ou tout ce que vous imaginiez dire ou tout ce que vous pensiez cette situation ne suffisait pas pour me rendre heureux je ne l'étais qu'en songe et mes infortunes étaient réelles l'amour extrême que vous m'aviez inspiré m'obligeait à me plaindre de la contrainte où je vivais mais mon état fut bien plus triste quand je m'aperçus que ces beaux lieux n'avaient plus de charme pour vous je vous voyais verser des larmes qui me perçaient le cœur et pensèrent me perdre vous me demandâtes si j'étais seul ici peu s'en fallut qu'abandonnant ma feinte stupidité je ne vous fise des serments pour vous en assurer ils eussent été dans des termes dont vous auriez été étonnés et ils vous eussent fait soupçonner que je n'étais pas si grossier que je le voulais paraître j'allais même vous le faire connaître lorsque la fée invisible pour vous s'offrit à mes regards par son air menaçant qui m'épouvanta elle trouva le secret de me faire taire de quel moyen au ciel se servit-elle pour m'imposer silence elle s'approcha de vous le poignard à la main et me fit signe que le premier mot que je prononcerai vous coûterait la vie j'en fus si effrayée que je repris naturellement la stupidité qu'elle m'ordonna d'affecter je n'étais pas au bout de mes peines vous me témoigna d'avoir envie d'aller chez votre père je vous le permis sans balancer pouvais-je vous refuser quelque chose mais je regardais votre départ comme le coup de la mort et sans les soins de la fée j'y aurais succombé pendant votre absence cette généreuse intelligence ne m'abandonna point elle me préserva de ma propre fureur je m'y serais livré n'osant me flatter que vous revinciez le temps que vous aviez passé dans ce palais rendait mon premier état plus insupportable qu'il ne l'avait été d'abord puisque je me trouvais le plus malheureux de tous les hommes sans espérance de pouvoir vous le faire connaître la plus douce de mes occupations était de parcourir les lieux où vous alliez le plus souvent mais mon chagrin redoublait en ne vous y voyant plus les soirs et les heures où j'avais le plaisir de vous entretenir un moment redoublaient mon affliction et m'était encore plus cruel ces deux mois les plus longs de ma vie finirent enfin et je ne vous vis point revenir ce fut alors que mon malheur se trouva à son dernier période et que la puissance de la fée fut trop faible pour me garantir de succomber à mon désespoir les précautions qu'elle prit pour m'empêcher d'attenter à ma vie furent inutiles j'avais un sûr moyen qui excédait son pouvoir c'était de ne plus prendre de nourriture par la force de son art elle eut encore la puissance de me soutenir quelque temps mais ayant épuisé tous ses secrets sur moi je m'affaiblissais peu à peu enfin je n'avais plus qu'un moment à vivre quand vous vintes m'arracher à la mort vos précieuses larmes plus efficaces que tous les cordiaux des génies déguisés retinrent mon âme prête à sortir en connaissant par vos plaintes que je vous étais chère je goûtais une félicité parfaite et elle fut à son comble lorsque vous m'acceptate pour époux cependant il ne me fut pas encore permis de vous découvrir mon secret et la bête fut obligée de se coucher auprès de vous sans oser vous faire connaître le prince je fus à peine sur votre lit que mes impatiences cessèrent vous savez qu'aussitôt je tombais dans une léthargie qui n'a fini qu'à l'arrivée de la fée et de la reine en m'éveillant je me suis trouvé tel que me voilà sans pouvoir dire de quelle sorte mon changement s'est fait vous avez été témoin du reste mais vous n'avez pu juger qu'imparfaitement de la douleur que me causait l'opiniâtreté de ma mère qui s'opposait à un hymène si juste et si glorieux pour moi j'étais résolu princesse à redevenir plutôt bête que de perdre l'espoir d'être l'époux d'une personne si vertueuse et si charmante quand le secret de votre naissance eut toujours été pour moi un mystère la reconnaissance et l'amour ne m'auraient pas moins fait sentir qu'en vous possédant je serai le plus heureux de tous les hommes le prince finit ainsi et la belle allait lui répondre lorsqu'elle en fut empêchée par un bruit de voix éclatantes et d'instruments guerriers qui cependant n'annonçaient rien de sinistre ils mirent la tête à la fenêtre et la fée et la reine qui revenaient de leur promenade en firent autant ce bruit procédait de l'arrivée d'un homme qui selon les apparences devait être un roi l'escorte qui l'environnait avait toutes les marques de la dignité royale et lui-même en sa personne faisait voir un air de majesté qui ne démontait point la magnificence dont il était accompagné ce prince parfaitement bien fait quoi qu'il ne fût plus dans sa première jeunesse montrait qu'il avait eu peu d'égo dans le printemps de son âge il était suivi de douze gardes et de quelques courtisans en habit de chasse qui paraissaient aussi étonnés que leur maître de se trouver dans un château qui leur était inconnu on lui rendit les mêmes honneurs que s'il eût été dans ses propres états et le tout par des invisibles car ils entendaient des cris de joie et de fanfare et ils ne voyaient personne la fée en le voyant paraître dit à la reine voilà le roi votre frère et le père de la belle il ne s'attend point au plaisir de vous trouver ici il en sera d'autant plus satisfait que comme vous le savez il croit sa fille morte depuis longtemps il la regrette encore aussi bien que sa femme de qui il conserve un tendre souvenir ce discours augmenta l'impatience que la jeune reine et la princesse avaient d'embrasser ce prince ils arrivèrent promptement dans la cour au moment que lui-même descendait de cheval il les aperçut sans les pouvoir connaître mais ne doutant point qu'elles ne vinsent au devant de lui ils ne savaient quels compliments leur faire ni de quels termes se servirent lorsque la belle se jetant à ses genoux les embrassa en l'appelant son père ce prince la releva et la serrant tendrement entre ses bras ne comprenait point pourquoi elle lui donnait ce nom il s'imagina qu'elle pouvait être une princesse orpheline et opprimée qui venait implorer sa protection et qui ne se servait des termes les plus touchants que pour obtenir l'effet de sa demande il était prêt à l'assurer qu'il allait faire en sa faveur tout ce qui dépendrait de lui lorsqu'il reconnut la reine sa soeur qui l'embrassant à son tour lui présenta son fils elle lui fit connaître une partie des obligations qu'elle et lui avaient à la belle et ne lui cacha pas l'affreuse aventure qui venait de se terminer le roi loua cette jeune princesse et voulait savoir son nom quand la fée l'interrompant lui demanda s'il était nécessaire de nommer ses parents et s'il n'avait jamais connu personne à qui elle ressemblait assez pour les lui découvrir si je m'en rapportais à ses traits dit-il en la regardant fixement et ne pouvant retenir quelques larmes le nom qu'elle m'a donné m'est légitimement dû mais malgré ses signes et l'émotion où sa vue me jette je n'ose me flatter que ce soit ma fille que j'ai pleuré puisque j'ai vu les marques certaines qu'elle a été dévorée par les bêtes sauvages cependant continua-t-il en la considérant de nouveau elle est parfaitement ressemblante à la tendre et incomparable épouse que la mort m'a ravie que je suis flatté agréablement de l'espérance de revoir en elle le fruit d'un hymen charmant dont les chaînes n'ont été que trop tôt rompus vous le pouvez seigneur reprit la fée la belle est votre fille sa naissance n'est plus un secret ici la reine et le prince savent qui elle est je ne vous ai fait venir que pour vous en instruire mais nous ne sommes point dans un lieu commode pour faire le détail de cette aventure entrons dans le palais vous vous y reposerez quelques moments et ensuite je vous raconterai ce que vous désirez savoir après la joie que vous aurez ressenti de retrouver une fille si belle et si vertueuse je vous ferai part d'une autre nouvelle à laquelle vous ne serez pas moins sensible le roi accompagné de sa fille et du prince fut conduit par les officiers singes dans l'appartement que la fée lui avait destiné l'intelligence prit ce temps pour rendre aux statues la liberté de parler de ce qu'elles avaient vu comme leur sort avait fait compassion à la reine elle voulut que ce fût par ses mains qu'elle ressentisse la douceur de revoir la lumière elle lui donna sa baguette avec laquelle la reine ayant décrit par son ordre sept cercles en l'air elle prononça ses mots d'une voix naturelle animez-vous votre roi est sauvé toutes ces figures immobiles se remuèrent commencèrent à marcher et à agir comme si devant ne se souvenant que confusément de ce qui leur était arrivé douzième partie après cette cérémonie la fée et la reine retournèrent auprès du roi qu'ils trouvèrent en conversation avec la belle et le prince tour à tour il leur faisait des caresses et surtout à sa fille à laquelle il demanda cent fois comme elle avait été sauvée des bêtes féroces qu'il avait emportées sans faire réflexion qu'elle lui avait répondu dès la première fois qu'elle n'en savait rien et qu'elle avait même ignoré le secret de sa naissance de son côté le prince parlait sans être entendu répétant cent fois les obligations qu'il avait à la princesse belle il aurait aussi désiré prévenir le monarque sur les promesses que la fée lui avait faites de lui en accorder la possession et le prier de ne pas refuser un agréable consentement à son alliance cet entretien et ses caresses furent interrompus par l'arrivée de la reine et de la fée le roi qui retrouvait sa fille connaissait toute l'étendue de son bonheur mais il ignorait encore à qui il avait obligation de ce précieux avantage c'est à moi lui dit la fée et c'est moi seul qui dois vous expliquer l'aventure je ne borne pas mes bienfaits à vous en faire le récit j'ai encore des nouvelles à vous annoncer qui ne sont pas moins agréables ainsi grand roi vous pouvez marquer ce jour parmi les jours heureux de votre vie la compagnie connaissant que la fée se préparait à parler fit comprendre par son silence qu'elle lui donnerait une grande attention pour répondre à leur attente voici le discours qu'elle teinte au roi la belle seigneur et peut-être le prince sont les seuls ici qui ne savent pas les lois de l'île heureuse c'est pour eux que je vais les expliquer il est permis à tous les habitants de cette île et même au roi de ne consulter que leur goût dans la personne qu'un chacun doit épouser afin que rien ne s'oppose à son bonheur ce fut en vertu de ce privilège que vous choisissez une jeune bergère que vous rencontrades à la chasse ses attraits sa sagesse vous la fit retrouver digne de cet honneur tout autre qu'elle et même des filles élevées en dignité eussent accepté avec joie et empressement celui de votre maîtresse mais sa vertu lui fit dédaigner une pareille offre vous l'élevâtes sur le trône et lui donnâtes un rang duquel la bassesse de sa naissance semblait la devoir exclure mais qu'elle méritait par la noblesse de son caractère et la beauté de son âme vous pouvez vous souvenir que vous eûtes toujours sujet de vous louer de votre choix sa douceur sa complaisance et sa tendresse pour vous égalèrent les charmes de sa personne mais vous ne jouîtes pas longtemps du plaisir de la voir après qu'elle vous eût fait perdre la belle vous vous trouvâtes obligé de faire un voyage sur vos frontières pour prévenir une apparence de révolte dont vous fûtes informé pendant ce temps vous fîtes la perte de cette chère épouse qui vous toucha d'autant plus que vous joigniez à la tendresse que ses appâts vous avaient inspiré la plus parfaite estime pour ses rares qualités malgré sa vie malgré sa grande jeunesse et le peu d'éducation que sa naissance lui avait donné vous lui trouvâtes une prudence consommée et vos plus habiles courtisans furent étonnés des sages conseils qu'elle vous donnait et des expédiants qu'elle trouvait pour vous faire réussir dans tous vos projets le roi qui avait toujours conservé sa douleur et à qui la mort de cette digne épouse était toujours présente ne put entendre ce récit sans donner de nouveaux témoignages de sensibilité et la fée qui s'aperçut que ce discours l'attendrissait lui dit votre sensibilité me prouve que vous méritiez ce bonheur je ne veux pas vous rappeler davantage un souvenir qui ne peut que vous attrister mais je dois vous apprendre que cette prétendue bergère était une fée et ma sœur informée que l'île heureuse était un charmant pays sachant ses lois et la douceur de votre gouvernement elle eut envie de le voir l'habit d'une bergère fut le seul déguisement qu'elle emprunta pour jouir quelque temps de la vie champêtre vous la rencontrate dans ce séjour ses grâces et sa jeunesse vous touchèrent elle s'abandonna sans contrainte à l'envie de savoir si vous aviez autant de charme dans l'esprit qu'elle en trouvait dans votre personne elle se fiait à sa qualité et à son pouvoir de fait qui la mettait quand elle voudrait à couvert de vos empressements supposé qu'il fût jusqu'à l'importunité et que la condition sous laquelle elle paraissait vous fit présumer que sans conséquence vous lui pouviez vous lui pouviez manquer de respect elle ne redoutait point les sentiments que vous lui pouviez inspirer et persuadait que sa vertu suffisait pour la garantir des pièges de l'amour elle attribuait ce qu'elle avait senti pour vous à la simple curiosité de connaître s'il y avait encore sur la terre des hommes capables d'aimer la vertu dépourvue des ornements étrangers qui la rendent plus brillante et plus respectable aux vulgaires que sa propre qualité et de qui les secours funestes font souvent donner son nom aux vices les plus abominables abusée par cette idée loin de se retirer dans notre asile générale comme elle l'avait d'abord projetée elle voulut habiter une petite cabane qu'elle s'était faite dans la solitude où vous la rencontrades avec une figure fantastique qui représentait sa mère ces deux personnes semblaient vivre du produit d'un prétendu troupeau qui ne craignait point les loups n'étant en effet que des génies déguisés ce fut dans ce lieu qu'elle reçut vos soins ils produisirent tous les faits que vous pouviez désirer elle n'eut pas la force de refuser l'offre que vous lui fîtes de la couronne vous connaissiez toute l'étendue de l'obligation que vous lui deviez dans le temps que vous croyez qu'elle vous devait tout et que vous vouliez bien la laisser dans cette erreur ce que je vous apprends vous êtes une preuve sensible que l'ambition n'eut point de part au consentement qu'elle donnait à vos désirs vous n'ignorez pas que nous regardons les plus grands royaumes comme des biens dont nous faisons présente à qui il nous plaît mais elle fit attention à votre généreux procédé et se croyant heureuse de s'unir à un homme aussi vertueux elle s'étourdit sur cet engagement au point qu'elle ne fit aucune réflexion au danger dans lequel elle allait se précipiter car nos lois défendent directement toute alliance avec ceux qui n'ont pas autant de puissance que nous surtout avant que nous ayons assez d'ancienneté pour avoir de l'autorité sur les autres et jouir du droit de présider à notre tour avant ce temps nous sommes subordonnés à nos anciennes et pour que nous n'abusions pas de notre pouvoir nous n'avons celui de disposer de nos personnes qu'en faveur d'une intelligence ou d'un sage de qui la puissance soit au moins égale à la nôtre il est vrai qu'après la vétérance nous sommes maîtresses de faire quelle alliance il nous plaît mais il est rare que nous usions de ce droit et ce n'est jamais qu'au scandale de l'ordre qui ne reçoit cet affront que rarement encore est-ce de la part de quelques vieilles fées qui payent presque toujours cher leur extravagance car elles épousent de jeunes gens qui les méprisent et quoi qu'on ne les punisse pas directement elles le sont suffisamment par les mauvaises façons de leurs époux de qui il ne leur est pas permis de se venger c'est la seule peine que nous leur imposons les désagréments qui suivent presque toujours les folies qu'elles ont faites leur haute l'envie de révéler aux profanes de qui elles espéraient des égards et des soins ne se créent avantageux ma soeur n'était dans aucun de ces cas douée de toutes les qualités propres à se faire aimer il ne lui manquait que l'âge mais elle ne le consulta que son amour elle se flatta de pouvoir tenir son hymène secret elle y réussit quelque temps nous n'avons guère l'usage de nous informer de ce que font celles qui sont absentes chacune s'occupe de ses propres affaires et nous nous répandons dans le monde pour faire du bien ou du mal selon nos inclinations sans être obligés à notre retour de rendre compte de nos actions à moins que nous n'ayons eu une conduite qui fasse parler de nous ou que quelque fait bienfaisante toucher des malheureux injustement persécutés n'en porte ses plaintes il faut enfin quelque aventure imprévue pour qu'on visite le livre général dans lequel ce que nous faisons se grave de lui-même au moment que la chose arrive excepté ces occasions nous ne devons paraître à l'assemblée que trois fois l'année et comme nous voyageons fort comme au dément il n'est question pour en être quitte que d'une présence de deux heures ma soeur était obligée d'éclairer le trône c'est ainsi que nous appelons cette corvée quand il le fallait elle vous préparait de loin une chasse ou un voyage de plaisir et après votre départ elle affectait quelqu'un commodité pour rester seule enfermée dans son cabinet ou supposée d'avoir besoin d'écrire ou de se reposer on ne s'aperçut point dans votre palais ni parmi nous de ce qu'elle avait tant d'intérêt de cacher ce mystère n'en fut pas un pour moi les conséquences en étaient dangereuses c'est ce que je lui fis connaître mais elle vous aimait trop pour se repentir de sa démarche voulant même se justifier dans mon esprit elle l'exigea que je vince vous voir sans vous faire de compliments j'avoue seigneur que si votre vue ne fit pas entièrement approuver sa faiblesse du moins elle diminua considérablement et augmenta le zèle avec lequel je cherchais à la tenir cachée sa prévarication fut inconnue pendant deux ans mais enfin elle se découvrit nous sommes obligés de faire un certain nombre de bienfaits dans l'étendue générale de l'univers dont nous nous trouvons forcés de rendre compte quand ma soeur fut obligée de rendre le sien elle ne put montrer de faveur que dans l'île heureuse et pour l'île heureuse plusieurs de nos faits de mauvaise humeur blâmèrent son procédé c'est ce qui fit que notre reine lui demanda par quelle raison elle bornait son humeur bienfaisante à cette faible partie de la terre puisqu'il ne lui était pas permis d'ignorer qu'une jeune fée devait beaucoup voyager pour faire connaître à l'univers quelle est notre puissance et notre volonté comme cette loi n'était pas nouvelle ma soeur n'eut pas de sujet d'en murmurer ni de prétexte pour refuser d'obéir elle promit de s'y conformer mais l'impatience de vous revoir la peur qu'on ne s'aperçut de son absence l'impossibilité de faire des actions secrètes sur le trône ne lui permirent pas de s'éloigner assez longtemps et assez souvent pour faire son devoir et à l'assemblée suivante à peine put-elle prouver qu'elle eût été un quart d'heure hors de l'île heureuse notre reine irritée contre elle la menaça de détruire cette île pour l'empêcher de violer plus longtemps nos lois cette menace la troubla si fort que la moins clairvoyante des fées connue jusqu'à quel point votre épouse portait la sensibilité pour cette île fatale et la méchante fée qui a donné au prince que voici la monstrueuse figure qu'il a eue s'aperçut à son trouble qu'en ouvrant le grand livre elle y trouverait un sujet important et capable d'exercer son inclination malfaisante c'est là s'écria-t-elle que la vérité se découvrira et que nous allons apprendre au vrai quelle est sa conduite à ces mots elle fit voir à toute l'assemblée tout ce qui s'est passé depuis deux ans et le lutte à voix haute et distincte toutes les fées firent un bruit étrange en apprenant cette mésalliance et accablèrent ma triste soeur des plus cruels reproches elle fut dégradée de notre ordre et condamnée à demeurer prisonnière chez nous si la punition de cette faute n'eût consisté que dans la première des peines elle se fut consolée mais le second châtiment plus terrible que le premier lui fit sentir toute la rigueur de l'un et de l'autre la perte de sa dignité la touchait peu mais vous aimant tendrement elle demanda les yeux en larmes qu'on se contenta de la dégrader sans la priver de la douceur de vivre en simple mortel avec son époux et sa chère fille ses pleurs et ses supplications touchaient les jeunes vétéranes et je vise aux murmures confits que si dans l'instant on eût recueilli les voix elle en eût assurément été quitte pour une remontrance mais une des plus anciennes que pour sa grande décrépitude nous appelons la mère des temps ne donna pas à la reine le loisir de s'expliquer et de faire connaître que la pitié s'était emparée de son cœur comme de celui des autres ce crime ne doit pas se tolérer s'écria d'une voix cassée cette détestable vieille s'il n'est pas puni nous serons tous les jours exposés aux mêmes affronts l'honneur de l'ordre y est absolument engagé cette misérable attachée à la terre ne regrette point la perte d'une dignité qu'il élevait cent fois plus au-dessus des rois qu'ils ne le sont au-dessus de leur sujet elle nous apprend que son affection ses craintes et ses désirs se tournent vers son indigne famille c'est par cet endroit qu'il la faut punir que son époux la regrette que sa fille fruit honteux de ses lâches amours épouse un monstre pour lui faire expier la faiblesse d'une mère qui a eu la faiblesse de se laisser charmer par la beauté fragile et méprisable de son père cette cruelle sentence fit revenir à la rigueur beaucoup de celles qui penchaient vers la clémence le petit nombre de celles qui avaient été touchées de pitié n'étant pas assez considérable pour s'opposer à la délibération générale elle fut exécutée à la rigueur et notre reine elle-même dont la physionomie paraissait tourner à la compassion reprit son air sévère et confirma à la pluralité des voix l'avis de cette mauvaise vieille cependant ma sœur qui cherchait à faire révoquer un arrêt si cruel pour toucher les juges et excuser son hymène fit de vous un portrait si charmant qu'elle enflamma le cœur de la fée gouvernante du prince c'était celle qui avait ouvert le livre mais cet amour naissant n'a servi qu'à redoubler la haine que cette injuste fée avait déjà pour votre triste épouse ne pouvant résister à l'empressement qu'elle avait de vous voir elle colora sa passion du prétexte de connaître si vous méritiez qu'une fée vous fit le sacrifice que ma sœur vous avait fait comme elle était chargée du prince et qu'elle avait fait approuver cette tutelle à l'assemblée elle n'aurait osé l'abandonner si l'amour ingénieux ne lui eût inspiré de mettre auprès de lui un génie protecteur et deux fées subalternes et invisibles pour en répondre en son absence après cette précaution elle ne songea qu'à suivre ses désirs qui la portèrent dans l'île heureuse treizième partie cependant les femmes et les officiers de la reine prisonnière étonnées de ce qu'elle ne sortait point de son cabinet secret en furent alarmées les défenses express qu'elle avait faites de ne pas l'interrompre leur fit passer la nuit sans frapper à sa porte mais l'impatience faisant place à toute autre considération ils frappèrent vivement et personne ne leur répondant ils enfoncèrent la porte ne doutant plus qu'il ne lui fut arrivé quelque accident quoi qu'ils s'attendissent à tout ce qu'il y a de plus funeste ils ne furent pas moins consternés de ne la pas trouver on l'appela on la chercha vainement rien ne s'offrit pour soulager le désespoir que son absence causait on fit mille raisonnements tous aussi absurdes les uns que les autres on ne pouvait soupçonner que son évasion fut volontaire elle était toute puissante dans votre royaume le pouvoir souverain que vous lui aviez laissé ne lui était contesté par qui que ce fut tous lui obéissaient avec joie la tendresse que vous aviez l'un pour l'autre celle qu'elle avait pour sa fille et pour des sujets dont elle faisait ses délices empêchait qu'on ne l'accusât de sa fuite où fut-elle allée pour être mieux d'ailleurs quel homme eut osé enlever une reine du milieu de ses gardes et du fond de son palais on eut su la route que les ravisseurs eussent pu prendre le malheur était certain quoique les circonstances en fussent cachées il y en avait un autre à redouter c'était seigneur la façon dont vous recevriez cette fatale nouvelle l'innocence de ceux qui étaient responsables de la personne de la reine ne les rassurait point contre les effets de votre juste courroux il fallait se déterminer à fuir de vos états et par cette fuite se déclarer coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis où il fallait trouver le secret de vous cacher ce malheur après beaucoup de délibérations on n'en imagina point d'autre que de vous persuader qu'elle était morte ce qui fut exécuté dans l'instant on fit partir un courrier pour vous apprendre qu'elle était tombée malade un second qui partit quelques heures après vous porta la nouvelle de sa mort c'était afin que votre amour ne vous fit pas venir en diligence votre présence eut rompu toutes les mesures qui faisaient la sûreté générale on lui fit des obsèques dignes de son rang de votre affection et des regrets d'un peuple dont elle était adorée et qui la pleurait aussi sincèrement que vous-même cette cruelle aventure fut toujours un secret pour vous quoiqu'il n'y eut personne dans toute l'île heureuse qui l'ignora la première surprise avait rendu ce malheur public la douleur que vous sentite de cette perte fut proportionnée à votre affection vous n'y trouvâtes de soulagement qu'à faire venir la princesse votre fille auprès de vous les innocentes caresses de cet enfant firent toute votre consolation vous ne voulut plus vous en séparer elle était charmante et vous présentait sans cesse un portrait vivant de la reine sa mère la fée ennemie qui avait été la première cause de tout le désordre en ouvrant le grand livre par lequel elle avait découvert le mariage de ma soeur n'était pas venue vous voir sans payer sa curiosité votre présence avait produit sur son cœur le même effet que sur celui de votre épouse et sans que cette expérience la portât à l'excuser elle désirait tardamment de commettre la même faute invisible auprès de vous elle ne pouvait se résoudre à vous quitter vous voyant inconsolable elle ne se flattait pas d'un heureux succès dans ses amours et craignant de joindre la honte de vos méprises à l'inutilité de ses dessins elle n'osait se faire connaître à vous d'un autre côté jugeant qu'il était nécessaire de paraître elle pensait que par le tour de son esprit elle vous accoutumerait à la voir et peut-être à l'aimer mais il fallait vous entretenir et pour en avoir le moyen elle rêva tant autour qu'elle donnerait pour se présenter devant vous avec décence qu'elle le trouva il y avait une reine voisine qui se voyait chassée de ses états par un usurpateur assassin de son mari cette triste princesse courait le monde pour trouver un asile et un vengeur la fée l'enleva et l'ayant mise dans un endroit sûr elle l'endormit et prit sa figure vous la vite seigneur cette fée déguisée se jeter à vos pieds et implorer votre protection pour punir disait-elle le meurtrier d'un époux qu'elle regrettait autant que vous regrettiez la reine elle vous protesta que l'amour conjugal était l'unique motif qui la faisait agir et qu'elle renonçait de tout son cœur à une couronne qu'elle offrait à celui qui vengerait son cher époux les malheureux ont pitié les uns des autres vous entrate dans sa douleur d'autant plus qu'elle pleurait un époux chéri et que mêlant ses larmes avec les vôtres elle vous parlait sans cesse de la reine vous lui accordate votre protection et vous ne tardate pas à la rétablir dans son prétendu royaume en punissant les rebelles et l'usurpateur comme elle le semblait désirer mais elle n'y voulut pas retourner ni vous quitter elle vous supplia pour sa sûreté de faire régir son royaume en son nom puisque vous aviez trop de générosité pour accepter le présent qu'elle vous en voulait faire et de lui permettre de vivre à votre cour vous ne pute lui refuser cette nouvelle grâce elle vous parut nécessaire à élever votre fille car la droite mégère n'ignorait pas que cet enfant était l'unique objet de votre affection elle feignait une extrême tendresse pour elle et la tenait continuellement entre ses bras vous prévenant sur la prière que vous alliez lui faire elle vous demanda avec empressement de lui permettre de se charger de son éducation disant qu'elle ne voulait point d'autre héritier que cette chère fille qui serait la sienne et l'unique objet de son amour parce que disait-elle elle lui rappelait le souvenir de celle qu'elle avait eu de son époux et qui avait péri avec lui sa proposition vous parut si avantageuse que vous ne balançât point à lui remettre la princesse et même à l'en rendre maîtresse absolue elle s'acquitta parfaitement de sa charge et par ses talents et son affection elle eut entièrement votre confiance et comme à une tendre soeur vous lui donnâtes votre amitié ce n'était pas assez pour elle tous ses soins ne tendaient qu'à devenir votre femme pour en venir à bout elle ne négligea rien mais quand vous n'eussiez pas été l'époux de la plus belle des fées elle n'était pas faite pour donner de l'amour la figure qu'elle avait empruntée ne pouvait entrer en comparaison avec celle dont elle briguait la place extrêmement laide et l'étant naturellement elle-même elle n'eût pu emprunter de la beauté pour plus d'un jour par an cette expérience peu flatteuse lui fit comprendre que pour réussir il fallait qu'elle eue recours à d'autres moyens qu'à la beauté elle cabala secrètement pour obliger les peuples et les grands à vous solliciter de prendre une femme et pour se faire désigner mais certains discours ambiguës qu'elle vous avait tenu pour sonder vos dispositions vous firent aisément connaître d'où provenaient les vives sollicitations dont vous étiez importuné vous témoignate nettement que vous ne vouliez pas entendre parler de donner une belle-mère à votre fille ni vous mettre en état en la subordonnant à une reine de lui ravir le premier rang de vos états avec l'espérance certaine de vous succéder au trône vous fîtes aussi entendre à cette fausse princesse qu'elle vous ferait plaisir de retourner chez elle sans bruit et sans retardement lorsqu'elle y serait de retour vous promettent de lui rendre tous les bons offices qu'elle pourrait attendre d'un ami fidèle et d'un voisin généreux mais vous ne lui cachate pas que si elle ne prenait ce parti de bonne grâce elle courrait risque d'y être forcée l'obstacle invincible que vous opposiez à son amour la mit dans une colère terrible cependant elle feignit une si grande indifférence sur cela qu'elle parvint à vous persuader cette tentative était un effet de son ambition et de la peur que dans la suite vous emparassiez de ses états aimant mieux malgré l'empressement qu'elle avait témoigné pour vous les faire accepter vous laisser croire qu'elle ne vous les avait pas offert de bonne foi que de vous donner à connaître ses véritables sentiments sa fureur pour être cachée n'en fut pas moins violente ne doutant point que ce ne fût la belle qui plus puissante dans votre cœur que la politique vous ferait renoncer à l'avantage d'augmenter votre empire d'une façon si glorieuse elle conçut pour elle une haine aussi forte que celle qu'elle avait contre votre épouse ait pris la résolution de s'en défaire ne doutant point que si elle était morte vos sujets renouvelant leurs instances vous forçassent à vous mettre en état de laisser des successeurs la bonne femme n'était guère en âge d'en donner mais cette supercherie ne lui serait rien la reine de qui elle avait pris la ressemblance était assez jeune pour en avoir encore beaucoup sa laideur n'étant pas un obstacle à un hymène royal et politique malgré la déclaration authentique que vous aviez faite on pensait que si votre fille mourait vous céderiez aux continuelles représentations de votre conseil on ne doutait même plus que votre choix ne tombât sur cette fin traîne ce qui lui attirait des créatures sans nombre ainsi par le secours d'un de ces flatteurs dont la femme avait l'âme aussi basse que lui et qui était aussi méchante qu'elle son dessein fut de se défaire de votre fille elle l'avait fait gouvernante de la petite princesse ils arrêtèrent entre eux de l'étouffer et de dire qu'elle était morte subitement mais pour plus grande sûreté ils convarent d'aller commettre ce crime dans la forêt voisine afin que personne ne les put surprendre en cette barbare exécution ils comptaient qu'on n'en aurait pas la moindre connaissance et qu'il serait impossible de les blâmer de n'avoir pas demandé du secours avant qu'elle fût expirée ayant pour excuse légitime qu'ils étaient trop éloignés le mari de la gouvernante se proposait d'en venir chercher après qu'elle serait morte et pour qu'on ne les soupçonna de rien il devait paraître surpris de les trouver hors d'état d'être secourus quand ils seraient revenus dans l'endroit où il aurait laissé cette tendre victime de leur fureur et d'ailleurs il étudiait la douleur et l'étonnement qu'il voulait affecter lorsque ma misérable soeur se vit dépouillée de son pouvoir et condamnée aux rigueurs d'une cruelle prison elle me recommanda de vous consoler et de veillir à la sûreté de sa fille il n'était pas nécessaire qu'elle prit cette précaution l'union qui est entre nous et la pitié qu'elle me faisait aurait suffi pour vous attirer ma protection et sa recommandation ne me porta pas à remplir ses désirs avec plus de zèle je vous voyais le plus souvent que je pouvais et autant que la prudence me le permettait sans courir le risque de donner des soupçons à notre ennemi qui m'aurait dénoncé comme une fée en qui l'affection fraternelle prévalait sur l'honneur de l'ordre et qui protégeait une race coupable je ne négligeais rien pour convaincre toutes les fées que je l'avais abandonné à son malheureux sort et par là je comptais me conserver plus de facilité de lui rendre service comme j'étais attentive à toutes les démarches de votre perfide amante tant par moi-même que par les génies qui me sont soumis son affreuse intention ne me fut pas cachée je ne pouvais m'y opposer à force ouverte et quoi qu'il me fût facile d'anéantir ceux entre les mains de qui elle avait abandonné cette petite créature la prudence m'en empêchait et si j'eusse enlevé votre enfant la maligne fée me l'aurait repris sans qu'il n'eût été possible de le défendre il y a parmi nous une loi qui nous oblige d'avoir mille ans d'ancienneté avant que d'entrer en dispute contre nos anciennes ou du moins il faut avoir été serpent les périls qui nous accompagnent dans cet état nous le fait nommer les fastes terribles il n'y en a point entre nous qui ne frémissent en songeant à l'entreprendre nous balançons longtemps avant de nous résoudre à nous y exposer et sans un motif bien pressant de haine d'amour ou de vengeance il en est peu qui n'aiment mieux attendre leur vétérance du secours du temps que de la prévenir par ce dangereux moyen où la plus grande partie succombe j'étais dans ce cas il s'en fallait dix ans que même mille ans fussent accomplis et je n'avais de ressources que dans l'artifice je l'employais heureusement je pris la forme d'une ours monstrueuse et me cachant dans la forêt destinée à cette détestable exécution lorsque ces misérables vinrent pour exécuter l'ordre barbare qu'ils avaient reçu je me jetai sur la femme qui avait la petite entre ses bras et sur la bouche de laquelle elle mettait déjà la main la frayeur qu'elle eut l'obligea à laisser tomber ce précieux fardeau mais elle n'en fut pas quitte à si bon marché et l'horreur que me donnait son mauvais naturel m'inspira la cruauté de l'animal dont j'avais pris la figure je l'étranglais ainsi que le traître qu'il avait accompagné et j'emportai la belle après l'avoir promptement dépouillée et teint ses vêtements dans le sang de ses ennemis je les éparpillai dans la forêt après avoir eu la précaution de les déchirer en plusieurs endroits afin que l'on ne crût pas que la princesse en fût réjappée et je me retirai très contente d'avoir si bien réussi la fée se crut servi selon ses désirs la mort de ses deux complices était un avantage pour elle elle devenait maîtresse de son secret et le sort que je venais de leur faire éprouver était celui qu'elle leur avait destiné pour récompenser leur coupable service une autre circonstance qui lui fut encore avantageuse c'est que des bergers qui virent de loin cette expédition coururent appelés du secours qui arriva assez tôt pour trouver ces infâmes qui expiraient et vous ôtez tout soupçon qu'elle n'y eut aucune part les mêmes incidents furent aussi favorables à mon entreprise ils convainquirent la méchante fée de la même chose que le vulgaire cet événement lui parut si naturel qu'elle n'en douta plus elle ne daigna pas même employer son pouvoir pour s'en assurer je fus ravi de sa sécurité je n'eusse pas été la plus forte si elle eût voulu reprendre la petite belle parce qu'outre les raisons qui la faisaient ma supérieure et que je vous ai expliquées elle avait l'avantage de tenir cet enfant de vous vous lui aviez confié votre autorité contre laquelle il n'y avait que vous seul qui eussiez du pouvoir et à moins de la retirer vous-même de ses mains rien ne la pouvait soustraire aux lois qu'elle lui voudrait imposer jusqu'au temps qu'elle aurait été mariée délivré de cette inquiétude je me vis accablée par une autre en me resouvenant que la mère des temps avait condamné ma nièce à épouser un monstre mais elle n'avait pas encore trois ans et je me flattais de trouver par mon étude un expédient pour que cette malédiction ne s'accomplit pas à la lettre et que je la puisse faire tourner en équivoque j'avais tout le temps d'y penser et je ne m'occupais alors que du soin de trouver un lieu où je puisse mettre ma précieuse proie en sûreté quatorzième partie le mystère m'était absolument nécessaire je n'osais lui donner un château ni faire pour elle aucune magnificence de l'art notre ennemi s'en serait aperçu elle en eût eu quelque inquiétude dont les suites eussent été funestes pour nous j'aimais donc mieux prendre un habit simple et la confier au premier particulier que je rencontrerai qui me paraîtrait homme de bien et où je pourrais me flatter qu'elle trouverait les aisances de la vie le hasard favorisa bientôt mes intentions je trouvais ce qui me convenait parfaitement ce fut une petite maison dans un hameau dont la porte était ouverte j'entrais dans cette chaumière qui me parut être celle d'un paysan à son aise je vis à la clarté d'une lampe trois paysannes endormis auprès d'un berceau que j'ai jugé être celui d'un nourrisson il n'avait rien de la simplicité du reste de la chambre tout en était somptueux je pensais que cette petite créature était malade et que le sommeil où ses gardes étaient plongés provenait de la fatigue qu'elles avaient eue auprès d'elle je m'en approchais sans bruit dans le dessin de lui donner du soulagement et je me faisais d'avance un plaisir de la surprise que ces femmes auraient eu en s'éveillant en trouvant leur malade guéri sans savoir à quoi l'attribuer je m'en pressais à tirer cet enfant de son berceau dans l'intention de lui souffler de la santé mais ma bonne volonté lui devint inutile il expirait au moment que je le touchais cette mort dans l'instant m'inspira le désir d'en profiter et de mettre ma nièce à sa place si la bonne fortune voulait que ce fût une fille je fus assez heureuse pour que mes souhaits fussent remplis ravie de cette occurrence je fis sans tarder cet échange et j'emportais la petite morte que j'enterrais je revins ensuite à cette maison où je fis du bruit à la porte pour réveiller les dormeuses je leur dis dans un patois affecté que j'étais une étrangère qui leur demandait un asile pour cette nuit elles me l'accordèrent de bonne grâce et furent regarder leur enfant qu'elles trouvèrent endormi paisiblement et avec toutes les apparences d'une parfaite santé elles en furent joyeuses et surprises parce qu'elles ne connurent pas la tromperie que je leur avais faite en leur fascinant les yeux elles m'apprirent que cette petite fille était celle d'un riche marchand qu'une d'elles était sa nourrice qui après l'avoir sevrée l'avait rendue à ses parents mais que l'enfant était tombé malade chez son père qu'il avait renvoyé à la campagne dans l'espérance que le grand air lui ferait du bien elles ajoutèrent d'un visage satisfait en regardant la petite que cette expérience avait réussi et qu'elle produisait un effet meilleur que tous les remèdes qu'on avait mis en usage avant de la leur rendre elles résolurent de la reporter à son père aussitôt qu'il ferait jour pour ne lui point retarder la satisfaction qu'il en recevrait et pour laquelle elle comptait de recevoir une grosse récompense parce que cet enfant lui devenait extrêmement cher quoique la dernière de onze au lever du soleil elles partirent de mon côté je feignis de continuer ma route en m'applaudissant d'avoir placé ma nièce si avantageusement pour augmenter encore sa sûreté et pour engager ce père supposé à s'attacher à cette petite fille je pris la figure d'une de ces femmes qui vont disant la bonne aventure et me trouvant à la porte du marchand lorsque les nourrices la lui rapportèrent j'entrais avec elle il les reçut avec joie et prenant cette petite fille entre ses bras il fut la dupe des préjugés de l'amour paternel en croyant fermement que ses entrailles étaient émues à son aspect ce n'étaient que les mouvements du bon naturel qu'il confondait avec ceux de la nature je pris ce moment pour augmenter la tendresse qu'il s'imaginait ressentir regarde bien cette petite mon bon seigneur lui dis-je dans le langage ordinaire aux personnes dont j'avais pris l'habit elle te fera grand honneur dans ta famille elle te donnera de grands biens et te sauvera la vie et à tous tes enfants elle sera tant belle tant belle qu'ainsi sera-t-elle nommée par tous ceux qui la verront pour récompense de ma prédiction il me donna une pièce d'or et je me retirai fort contente il ne restait plus rien qui m'obligeât à résider avec la race d'Adam pour profiter de mon loisir je passai dans notre empire résolu d'y rester quelque temps je demeurai tranquillement à consoler ma soeur en lui apprenant des nouvelles de cette chère fille et en lui témoignant que loin de l'avoir oubliée vous chérissiez sa mémoire avec la même tendresse que vous aviez eue pour sa personne voilà grand roi quelle était notre situation tandis que vous étiez pénétré du nouveau malheur qui vous avait privé de votre enfant et qui renouvelait les douleurs qui vous avait fait ressentir la perte de sa mère quoi que vous ne puissiez positivement accuser de cet accident celle à qui vous l'aviez confié il vous fut cependant impossible de vous empêcher de la regarder d'un mauvais oeil parce que s'il ne paraissait pas qu'elle fut coupable elle ne pouvait se justifier sur le fait de la négligence que l'événement avait rendu criminel après les premiers transports de votre affliction elle se flattait qu'il n'y aurait plus d'obstacle qui vous empêcha de l'épouser elle vous en fit renouveler les propositions par ses émissaires mais elle fut désabusée et sa mortification fut extrême quand vous déclarate que non seulement vous n'étiez pas plus que si devant dans l'intention de vous remarier mais que quand bien même vous changeriez d'idée ce ne serait jamais en sa faveur à cette déclaration vous joigniez un ordre pressant de sortir incessamment de votre royaume sa présence vous rappelait le souvenir de votre fille et renouvelait vos douleurs voilà le prétexte dont vous servite mais la principale raison que vous aviez c'est que vous vouliez faire cesser les cabales qu'elle faisait continuellement pour venir à son but elle en fut tout trait mais il fallut obéir sans pouvoir se venger j'avais engagé une de nos anciennes à vous protéger son pouvoir était considérable parce qu'elle joignait à la vétérance l'avantage d'avoir été quatre fois serpent comme il y a un danger extrême à le devenir il y a aussi des honneurs et un redoublement de puissances attachées cette fée à ma considération vous prenez sous sa protection et mit votre amante irritée hors d'état de vous faire aucun mal ce contretemps fut favorable à la princesse dont elle avait pris la ressemblance elle la fit sortir de son sommeil et lui cachant le criminel usage qu'elle avait fait de ses traits elle ne voulut lui faire voir que le beau de toutes ses actions elle n'oublia pas de faire valoir ses bons offices et la peine qu'elle lui avait épargnée et afin qu'elle continua telle même son propre personnage elle lui donna des conseils salutaires pour se maintenir ce fut alors que cherchant à se consoler de votre indifférence elle retourna auprès du prince et qu'elle y renouvela ses soins elle le chérit elle l'aima trop et cette fée ne pouvant s'en faire aimer lui fit ressentir un terrible effet de sa fureur cependant le moment de ma vétérance était insensiblement venu et mon pouvoir augmentait mais le désir de servir ma soeur et vous me persuada que je n'en avais pas encore assez ma sincère amitié me déguisant le péril des fastes dangereux je voulus le franchir je devins serpent et je m'en tirai heureusement c'est ce qui me mit en état d'agir sans mystère pour le service de ceux que nos mauvaises compagnes oppriment si je ne puis pas dans toutes les occasions détruire entièrement les charmes funestes j'en ai souvent le pouvoir et du moins je suis toujours la maîtresse de les adoucir par ma puissance et par mes conseils ma nièce était du nombre de celles à qui je ne pouvais faire la faveur entière n'osant découvrir l'intérêt que j'y prenais il me parut plus à propos de la laisser sous le nom de la fille du marchand j'allais sous différentes formes la voir souvent et j'en revenais toujours satisfaite sa vertu et sa beauté égalait son esprit âgée de 14 ans elle avait déjà fait voir une constance admirable dans la bonne et mauvaise fortune que son prétendu père avait éprouvée je fus ravi de connaître que les plus cruels revers n'avaient point été capables d'altérer sa tranquillité au contraire par sa gaieté par la douceur de sa conversation elle s'était fait un devoir de la ramener à son père et à ses frères et j'avais le plaisir de voir qu'elle avait des sentiments dignes de sa naissance mais cette douceur était mêlée de la plus cruelle amertume quand je me rappelais que tant de perfections étaient destinées pour un monstre je travaillais je m'occupais vainement nuit et jour à chercher les moyens de la garantir d'un si grand malheur et j'étais au désespoir de ne pouvoir rien imaginer cette inquiétude ne m'empêchait pas de faire de fréquents voyages auprès de vous votre femme qui n'en avait pas la liberté me sollicitait sans cesse de vous aller voir et malgré la protection de notre amie sa tendresse alarmée lui persuadait toujours que les moments où je vous perdais de vue étaient les derniers de votre vie et ceux que notre ennemi sacrifiait à sa fureur cette appréhension la troublait si fort qu'à peine me donnait-elle le temps de me reposer quand je venais lui rendre compte de l'état où vous étiez elle me suppliait avec tant d'instance d'y retourner qu'il m'était impossible de la refuser touchée de son inquiétude et voulant plutôt la faire cesser que m'épargner les peines qu'elle me causait je me servis contre notre barbare compagne des mêmes armes dont elle s'était servie contre nous et je fus ouvrir le grand livre par bonheur ce fut au moment de la conversation qu'elle eut avec la reine et avec le prince et la même qui se termina par sa métamorphose je n'en perdis pas un mot et mon ravissement fut extrême de ce que pour mieux assurer sa vengeance elle détruisait sans le savoir le tort que la mère des temps nous avait fait en assujettissant la belle à l'hymène d'un monstre pour comble de bonheur elle y mettait des circonstances si avantageuses qu'il semblait qu'elle les eût fait exprès et dans l'unique intention de m'obliger car elle fournissait à la fille de ma soeur l'occasion de faire connaître qu'elle était digne de sortir du plus pur sans défait un signe le moindre geste exprime parmi nous tout ce que le vulgaire ne pourrait prononcer en trois jours je ne dis qu'un mot d'un air méprisant s'en fut assez pour faire connaître à l'assemblée que le procès de notre ennemi avait été fait par elle-même dans l'arrêt qu'elle avait fait rendre dix ans devant contre votre épouse à l'âge de cette dernière il semblait plus naturel d'avoir des faiblesses de l'amour qu'à une fée du premier ordre et d'un plus grand âge je parle des bassesses et des mauvaises actions qui avaient accompagné cet amour suranné je représentais que si tant d'infamies restaient impunies on aurait sujet de dire que les faits n'étaient dans le monde que pour déshonorer la nature et pour affliger le genre humain en leur présentant le livre je renfermais ma brusque harangue dans le seul mot voyez elle n'en fut pas moins puissante j'avais de plus des amis jeunes et vétérantes qui traitèrent la vieille amoureuse comme elle le méritait elle n'avait pu vous épouser et l'on ajouta à cette punition le déshonneur d'être dégradé de l'ordre et on la traita comme la reine de l'île heureuse ce conseil se tint pendant qu'elle était avec vous dès qu'elle parut on lui en signifia le résultat j'eus le plaisir d'en être témoin après quoi refermant le livre je descendis avec précipitation de la moyenne région de l'air où réside notre empire pour m'opposer à l'effet du désespoir où vous étiez prêts à vous abandonner je n'employais pas plus de temps à faire ce voyage que j'en avais mis à ma laconique harangue j'arrivais assez tôt pour vous promettre mon secours toutes sortes de raisons m'y invitaient vos vertus vos malheurs dit-elle au prince en se tournant de son côté l'avantage que je trouvais pour la belle me faisait voir en vous le monstre qui me convenait vous me sembliez seule digne l'un de l'autre et je ne doutais pas que lorsque vous vous connaîtriez vos cœurs ne se rendissent une justice mutuelle vous savez dit-elle à la reine ce que j'ai fait depuis pour y parvenir et par quelle voie j'ai obligé la belle de se rendre dans ce palais où la vue du prince et son entretien dont je la faisais jouir en songe ont eu l'effet que je pouvais souhaiter ils ont enflammé son cœur sans ébranler sa vertu et sans que cet amour ait eu le pouvoir d'affaiblir le devoir et la reconnaissance qui l'attachait au monstre enfin j'ai conduit heureusement toutes choses à leur perfection oui prince poursuivit la fée vous n'avez plus rien à redouter du côté de votre ennemi elle est dépouillée de sa puissance et ne sera jamais en pouvoir de vous nuire par de nouveaux charmes vous avez exactement rempli les conditions qu'elle vous avait imposées car si vous ne les aviez pas exécutées elle subsisterait toujours malgré son éternelle disgrâce vous vous êtes fait aimer sans le secours de votre esprit et de votre naissance et vous la belle vous êtes pareillement quitte de la malédiction que la mère des temps vous avait donnée vous avez bien voulu prendre un monstre pour votre époux elle n'a plus rien à exiger tout est désormais porté à votre bonheur la fée cessa de parler et le roi se jetant à ses pieds grande fée lui dit-il comment pourrais-je vous remercier de toutes les grâces dont vous avez daigné combler ma famille la reconnaissance que j'ai de vos bienfaits est infiniment au-dessus de toute expression mais mon auguste soeur ajouta-t-il ce nom m'encourage à vous demander encore de nouvelles grâces et malgré les obligations que je vous ai je ne puis m'empêcher de vous dire que je ne serai point heureux tant que je serai privé de la présence de ma chère fée ce qu'elle a fait ce qu'elle souffre pour moi augmenterait mon amour et ma douleur si l'un et l'autre n'étaient pas à son plus haut point ah madame ajouta-t-il ne pourriez-vous point combler la mesure de vos bienfaits en me la faisant voir quinzième partie cette demande était inutile si la fée avait pu lui rendre ce bon office elle était trop zélée pour attendre qu'il le lui demanda mais elle ne pouvait détruire ce que le conseil des fées avait ordonné la jeune reine étant prisonnière dans la moyenne région de l'air il n'y avait pas d'apparence d'usée d'industrie pour la lui faire voir et la fée allait le lui faire entendre avec douceur et l'exhorter à prendre patience en attendant quelques événements imprévus dont elle se promettait de profiter lorsqu'une symphonie ravissante se fit entendre et l'interrompit le roi sa fille la reine et le prince en furent extasiés mais la fée eut une autre sorte de surprise cette musique indiquait le triomphe des fées elle ne comprenait point qui pouvait être la triomfatrice son idée se fixa sur la vieille fée ou sur la mère des temps qui dans son absence avait peut-être obtenu l'une sa liberté l'autre la permission de causer des nouvelles traverses à ses amants elle était dans cette perplexité lorsqu'elle en fut agréablement tirée par la présence de la fée sa soeur reine de l'île heureuse qui parut tout d'un coup au milieu de cette troupe charmante elle n'était pas moins belle que quand le roi son époux l'avait perdu le monarque qui ne la méconnut pas en faisant céder le respect qu'il lui devait à l'amour qu'il avait conservé pour elle l'embrassa avec des transports et une joie qui surprit cette reine elle-même la fée sa soeur ne pouvait imaginer à quel heureux prodige elle devait sa liberté mais la fée couronnée lui apprit qu'elle ne devait son bonheur qu'à son propre courage qu'il avait porté à exposer ses jours pour une autre vous savez dit-elle à la fée que la fille de notre reine a été reçue dans l'ordre en naissant mais qu'elle ne tient pas le jour d'un père sublunaire l'ayant reçu du sage Amadabak dont l'alliance honore les fées et qui est beaucoup plus puissant que nous par sa science sublime malgré cela il n'est point arbitraire pour sa fille de devenir serpente au bout de ses cent premières années ce terme fatal est arrivé et notre reine mère aussi tendre pour cette chère enfant et aussi alarmée de son sort que le pourrait être une créature ordinaire n'a pu se résoudre à l'abandonner au risque des accidents qui la pouvaient faire périr en cet état et dans sa première jeunesse les malheurs de celles qui y ont succombé n'étant devenu que trop commun pour autoriser ses craintes la douloureuse situation où j'étais m'otait tout espoir de revoir mon tendre épouse et mon aimable fille j'avais un dégoût parfait pour une vie que je devais passer séparée d'eux ainsi sans balancer je pris le parti de m'offrir à ramper pour dégager la jeune fée je voyais avec joie un moyen sûr prompt et honorable pour me délivrer de tous les malheurs dont j'étais accablée par la mort ou par une liberté glorieuse qui me rendant maîtresse de mon sort me permettrait de me rejoindre à mon époux notre reine notre reine ne balança plus à accepter cette offre si flatteuse à l'amour maternel que j'avais balancé à le lui faire elle m'embrassa cent fois et me promit de me rétablir dans tous mes privilèges de me rendre la liberté sans condition si j'étais assez heureuse pour échapper à ce danger je m'en suis tirée sans accident le fruit de mes peines a été attribué à la jeune fée au nom de qui je m'exposais j'ai tout de suite recommencé à mon profit l'heureux succès de mon premier faste m'a encouragé pour le second où j'ai également réussi cette action m'a rendu vétérante et par conséquent indépendante je n'ai pas tardé à profiter de ma liberté pour me rendre ici et rejoindre une famille si chère quand la reine fée eut achevé d'instruire son tendre auditoire les caresses recommencèrent c'était une confusion charmante on se les faisait et on se les rendait sans presque s'entendre surtout de la part de la belle enchantée d'appartenir à de si illustres parents et de n'avoir plus à craindre de déshonorer le prince son cousin en lui faisant faire une alliance indigne de lui mais quoi que transportée de l'excès de son bonheur elle n'oublia pas le bonhomme qu'elle avait cru son père elle rappela à la fée sa tante la promesse qu'elle lui avait faite de permettre qu'il eut avec ses enfants l'honneur d'assister à la fête de son hymène elle lui en parlait encore lorsque de la fenêtre elles virent paraître seize personnes à cheval dont la plupart avaient des corps de chasse et paraissaient fort embarrassées le désordre de cette troupe marquait assez que les chevaux les avaient emportés par force la belle les reconnut aisément pour les six fils du bonhomme leur soeur et leurs cinq amants tout le monde excepté la fée fut surpris de cette brusque entrée ceux qui la faisaient ne le furent pas moins de se trouver par la fougue de leurs chevaux transportés dans un palais qui leur était inconnu voici comment cet accident leur était arrivé ils étaient tous à la chasse lorsque leurs chevaux se réunissant à un escadron avaient couru avec rapidité jusqu'au palais sans qu'il leur eût été possible de les retenir malgré tous les efforts qu'ils avaient pu faire la belle oubliant sa dignité présente se hâta d'aller au devant d'eux pour les rassurer elle les embrassa tous avec bonté le bonhomme père parut aussi mais ce fut sans désordre le cheval était venu hainir et gratter à sa porte il n'avait pas douté qu'il ne le vint chercher de la part de cette chère fille il s'en servit sans crainte et jugeant bien où sa monture le portait il ne fut point étonné de se trouver dans la cour d'un palais qu'il revoyait pour la troisième fois et où il se doutait qu'il était conduit pour assister au mariage de la belle et de la bête dès qu'il put l'apercevoir il courut à elle les bras ouverts en bénissant l'heureux moment qui la présentait à ses yeux et comblant de bénédiction la bête généreuse qui permettait son retour il promena ses regards de tous côtés dans le dessein de lui rendre de très humbles grâces pour les bontés dont elle comblait sa famille et surtout la dernière de ses filles il fut fâché de ne la point apercevoir et appréhenda que ses conjectures ne fussent fausses cependant la présence de ses enfants lui donnait lieu de croire qu'il avait pensé juste et qu'il n'aurait pas été attiré dans ce lieu s'il n'avait pas été question d'une fête solennelle telle que le devait être cette hymène cette réflexion se faisait dans l'intérieur du bonhomme et ne l'empêchait pas de serrer tendrement la belle entre ses bras en lui mouillant le visage des larmes que sa joie lui faisait répandre après la lui avoir laissé goûter à son aise c'est assez bonhomme lui dit enfin la fée vous avez suffisamment prodigué vos caresses à cette princesse il est temps que cessant de la regarder comme un père vous appreniez que ce titre ne vous appartient pas et que vous devez à présent lui rendre hommage comme à votre souveraine elle est princesse de l'île heureuse fille du roi et de la reine que vous voyez elle va devenir l'épouse de ce prince voilà la reine sa mère soeur du roi je suis fait son amie et tante de la belle quant au prince ajouta-t-elle en voyant que le bonhomme le regardait fixement il vous est plus connu que vous le pensez mais il est différent de ce que vous l'avez vu en un mot c'est la bête elle-même apprenant de si surprenantes nouvelles le père et les frères en furent ravis tandis que les sœurs en sentirent une douloureuse jalousie mais elles la déguisèrent sous les apparences d'une feinte satisfaction dont personne ne fut la dupe cependant on fainit de les croire sincères pour les amants que l'espérance de posséder la belle avait rendu inconstant et qui n'était rentré dans leur première chaîne qu'en désespérant de l'obtenir ne savait qu'imaginer le marchand ne put s'empêcher de pleurer sans pouvoir décider si ses larmes provenaient du plaisir de voir le bonheur de la belle ou de la douleur de perdre une fille si parfaite ses fils étaient agités par les mêmes sentiments la belle extrêmement sensible au témoignage de leur tendresse supplia ceux de qui elle dépendait alors ainsi que le prince son futur époux de lui permettre de reconnaître une si tendre affection sa prière témoignait trop la bonté de son cœur pour qu'elle ne fût pas écoutée ils furent comblés de bien et sous le bon plaisir du roi du prince et de la reine la belle leur conserva les noms affectueux de père de frère et même de sœur quoiqu'elle n'ignorait pas que ces dernières n'en avaient pas plus le cœur que le sang elle voulut que tous continuassent à se servir du même nom dont ils l'appelaient quand ils la croyaient de leur famille le vieillard et ses enfants eurent des emplois à la cour de la belle et jouirent continuellement du bonheur de vivre auprès d'elle dans un rang assez illustre pour être généralement considérés pour les amants des sœurs dont la passion se serait taisément rallumée s'ils n'en avaient connu l'inutilité ils se trouvèrent trop heureux de s'unir aux filles du bonhomme et d'épouser des personnes pour qui la belle conservait tant de bonté tous ceux qu'elle désirait qui fussent présents à son mariage étaient arrivés on ne le différa pas plus longtemps et pendant la nuit qui suivit cet heureux jour le prince ne fut point frappé du charme assoupissant sous lequel il avait succombé dans celle des noces de la bête pour célébrer cette auguste fête plusieurs jours s'écoulèrent dans les plaisirs ils ne finirent ils ne finirent que parce que la fée tante de la jeune épouse les avertit qu'ils ne devaient plus tarder à quitter cette belle solitude qu'il fallait retourner dans leurs états pour se montrer à leur sujet il fut à propos qu'elle les fit souvenir de leur royaume et des devoirs indispensables qui les y rappelaient enchantés du séjour qu'ils habitaient charmés du plaisir qu'ils avaient de s'aimer et de se le dire ils avaient entièrement oublié la grandeur souveraine ainsi que l'embarras qui la suit les nouveaux époux proposèrent même à la fée d'y renoncer et de consentir qu'elle disposa de leur place en faveur de qui elle jugerait à propos mais cette sage intelligence leur représenta vivement qu'ils étaient autant obligés à remplir la destinée qui les avait chargées du gouvernement de leur peuple que ces mêmes peuples l'étaient à conserver pour eux un respect éternel ils cédèrent d'à de si juste remontrance mais le prince et la belle optarent qu'il leur serait permis de venir quelquefois dans ce lieu se délasser des peines inséparables de leurs conditions et qu'ils y seraient servis par les génies invisibles ou les animaux qui leur avaient tenu compagnie les années précédentes ils profitèrent le plus qu'il leur fut possible de cette liberté leur présence paraissait embellir ces lieux tout s'empressait à leur plaire les génies les y attendaient avec impatience et les recevant avec joie leur témoignaient de 100 façons celles qu'ils ressentaient de leur retour la fée de qui la prévoyance était attentive à tout leur donna un char tiré par 12 cerfs blancs à corne et à pince d'or comme étaient les siens la vitesse de ces animaux surpassait presque celle de la pensée et par leurs moyens l'on pouvait aisément faire le tour du monde en deux heures de cette sorte ils ne perdaient point de temps à leur voyage ils profitaient de tous les instants qu'ils pouvaient donner à leur plaisir ils se servaient aussi de ce galant équipage pour aller souvent voir le roi de l'île heureuse leur père que le retour de la reine fée avait si prodigieusement rajeuni qu'il ne le s'était pas en beauté et en bonne mine au prince son gendre il se trouvait aussi heureux étant ni moins amoureux ni moins empressé que lui à donner à son épouse des témoignages continuels de ses sentiments laquelle de son côté y répondait avec tout l'amour qui avait si longtemps causé ses infortunes elle avait été reçue de ces sujets avec des transports de joie aussi grands qu'elle leur en avait causé de douleur par la perte sensible de son affection et les aima toujours chèrement rien ne s'opposait alors à sa puissance elle la leur témoigna pendant plusieurs siècles par toutes les marques de bonne volonté qu'ils purent désirer son pouvoir joint à l'amitié de la reine des fées conserva la vie la santé et la jeunesse au roi son époux ils cessèrent de vivre l'un et l'autre parce que l'homme ne peut pas toujours durer elle et la fée sa sœur eurent la même intention pour la belle pour son époux la reine sa mère le vieillard et sa famille en sorte qu'on n'a jamais vu tant vivre la reine mère du prince n'oublia pas de faire inscrire cette histoire merveilleuse dans les archives de cet empire et dans celle de l'île heureuse pour la transmettre à la postérité on en envoya des relations par tout l'univers afin qu'il y fût éternellement parlé des aventures prodigieuses de la belle et de la bête